Grégoire Bouillet, le dossier M, livre 1, partie 6 M Celle que j'appelle M et que j'ai toujours appelée M dans mes petits carnets depuis notre toute première rencontre et il n'y a pas de raison pour que ça change qui n'aura d'autre nom ici que M parce que cette treizième lettre de l'alphabet pile la lettre du milieu comme si M coupait le monde en deux ou bien la poire qui a toujours été pour moi l'initial de quelque chose d'impossible à formuler et qu'il me faut pourtant parvenir à formuler que je me dois de à supposer que j'en sois capable je veux dire parler de M et non parler de M je me comprends quand je dis ça c'est une nuance qui fait toute la différence marque une frontière ouvre un gouffre me torture parler de M, ça je peux faire ça c'est facile tout le monde en est capable à son niveau individuel des choses qu'il projette sur autrui et pour autant que je peux le constater personne ne s'en prive chacun parle de soi au travers des autres tout le monde instrumentalise tout le monde et cette belle unanimité fait croire qu'on aurait tort de se gêner poubelle est le nom de l'autre dépotoir fausse psychique cela se constate partout toute ma vie les gens m'ont amalgamé à eux plaqué leur truc et leur machin sur le front en prétendant que c'était moi en prétendant que c'était eux en disant que eux et moi c'était du pareil au même oui d'aussi loin que je me le rappelle j'ai été englué des pieds jusqu'à la tête agonie de reproches ou de compliments qui ne me concernaient pas le moins du monde taxé de tout et de n'importe quoi par ceux-là même qui ne veulent pas savoir que c'est celui qui dit qu'il y est car c'est toujours celui qui dit qu'il y est c'est toujours celui qui dit qu'il y est rien n'a changé depuis l'école maternelle au contraire la projection de soi est ce qui se fait passer le plus universellement pour le souci de l'autre et voici pourquoi parler de soi m'apparaît à la réflexion l'attitude la moins narcissique qui se puisse être l'attitude la plus immédiatement respectueuse d'autrui celle qui à la réflexion lui nuit le moins c'est seulement lorsqu'on s'est vu soi-même qu'on peut espérer voir l'autre à tout le moins percevoir sa présence et ne pas la confondre avec notre ombre enfin bref parler de M voilà la vraie paire de manches ne pas nier la distance qui me sépare d'elle voilà l'effort aller vers elle au lieu de la ramener à moi tel est mon défi que j'ai essayé de relever bien sûr off course cela fait dix ans que je n'arrête pas d'essayer dix ans que je ne compte plus les fois où je me suis installé devant l'écran de mon ordinateur en vain même devant une feuille de papier je n'arrive pas à parler de M car il y a des sentiments qui ne supportent pas d'être tapé sur un clavier même tout nu pour me dépouiller au maximum ou en me branlant pour faire jaillir la lumière mais je ne suis parvenu qu'à prendre froid et à souiller du sopalin même en écrivant debout devant un lutrin ou au contraire couché sur mon lit cela ne marche pas rien à faire je continue de parler de M je dégomme la mésange quand je vise la bouteille je vois un animal fabuleux là où il n'y a peut-être qu'une paroi vide et anonyme changer de position pour écrire devrait pourtant changer l'écriture me disais-je ne plus être assis ne plus être un homme assis et ne plus m'asseoir sur rien oui cela doit libérer quelque chose me disais-je pourrait faire sauter le verrou comme Jackson Pollock parvint à dire ce qu'il avait à dire le jour où il posa sa toile au sol le jour où refusant le traditionnel face à face la sempiternelle confrontation en miroir il se mit à peindre au-dessus de la toile penché sur elle ma cache encore une fois raté encore et toujours je ne fais que parler de M quoi que je fasse ou tente je ne parviens qu'à frôler son ombre l'ombre de sa main l'ombre de son chien c'est toujours moi qui y suis et non M l'idéal serait de me taire de ne rien dire du tout laisser parler le silence je ne le sais que trop j'ai tenu bon dix années durant ou alors de me mettre en quatre comme Luc, Jean, Mathieu et Marc s'unirent pour parler de JC pour dire qu'il n'était pas possible de parler de JC sinon en l'abordant de tous les points de vue à la fois en l'attaquant sur tous les fronts en réfutant l'idée que les mots pourraient le saisir une fois pour toutes et qui a été plus perspicace depuis 2000 ans ? plus conscient de la difficulté ? ou bien Dante toute proportion gardée bien évidemment ? après la mort de sa Béatrice il prie, je cite la ferme résolution de ne rien dire de sa bienheureuse jusqu'à ce que je puisse parler tout à fait dignement d'elle aussi j'espère dire à son sujet ce qui jamais n'a encore été dit d'une autre avant d'en convenir du sais-je en son honneur réunir dans mes vers tout ce que j'ai dit d'elle en mille chants d'hiver je resterai encore impuissant à la peindre si même Dante pourtant il faut que je parle de M d'une manière ou d'une autre il le faut même si mes mots ne rencontrent que le vide et que moi seul y suis même plié en quatre même la langue usée et râpeuse et morte et bifide ne serait-ce que pour me relancer dans l'existence me donner un peu d'air passer le temps faire de la place en moi un peu le vide et pour Julien qu'il sache enfin où qu'il soit si tant est qu'il soit quelque part rien n'est moins sûr le rôle que Joie aime dans son suicide sans qu'il s'en doute sans qu'elle-même s'en doute mais basta assez de préliminaires on verra bien ce sera comme ce sera on est prévenu tiens le toit pour dit aime comme maintenant il est temps plus que puisque le grand ménage est fait que j'ai balayé devant ma porte tout détartré me suis montré sous mes dehors les moins sympathiques et tout raconté d'où je viens qui je suis et pour qui je me prends le contexte dans son intégralité maintenant que plus rien ne s'oppose à son entrée en scène plus rien ni personne et aime comme le clou du spectacle il fallait au moins ça pour arriver jusqu'à elle me débarrasser de tous mes antécédents pour qu'elle accède au jour m'apparaisse enfin vienne à moi comme la chance arrive un jour oui il fallait tout ça pour la mériter cela a pris un peu de temps désolé mille excuses mais je devais d'abord ôter toute ma merde au cul je voulais que tu saches ne rien te cacher que tu prennes la mesure du temps que cela a pris pour rencontrer quelqu'un comme elle des attermoiements dans tous les sens crois-tu que les choses arrivent comme ça d'un claquement de doigts abracadabra change de lecture les choses viennent de très très loin épineux est le chemin à l'aveuglette la route rien n'est donné rien n'est facile le bonheur dépend de certaines conditions qu'il nous appartient d'inventer il faut d'abord y mettre un peu du sien arracher un peu son masque sauter la grille et quitter son monde faute de quoi rien n'advient et à Montaigu nul boeuf n'a l'idée de s'arrêter subitement d'avancer à Capulé non plus tu voulais savoir tu sais maintenant M la lettre M M comme quoi comme le vin qui fait découvrir le vin je ne peux pas mieux dire un jour on boit un vin qui fait découvrir le vin on avait déjà bu du vin on en appréciait certains et moins d'autres on n'avait rien bu on le découvre ce jour là ce jour là un vin nous fait découvrir le vin et c'est inoubliable c'est une révélation pour la vie on se rappelle ce vin toute sa vie on garde son goût intact il devient notre goût son nom et son millésime sont maintenant les nôtres c'est une expérience fondamentale à notre niveau individuel des choses ce vin nous a offert les portes d'un monde que nous ne soupçonnions pas il nous a ouvert les portes d'un paradis sur terre ce vin n'est pas simplement du vin il est le vin qui fait découvrir le vin il est l'éternité allée avec sa robe, sa longueur en bouche ses arômes, ses notes, son corps, son âme il est désormais notre étalon notre barre la plus haute un secret nous a été révélé et nous mourrons en emportant avec nous la saveur de ce vin qui nous fit découvrir le vin où nous ne mourrons jamais un jour on mange une huître qui fait aimer les huîtres enfant on n'aimait pas les huîtres on n'aimait ni leur goût ni leur aspect c'était visqueux, c'était vivant on pensait, comme Jonathan Swift qu'il était bien hardi le premier qui avait osé manger une huître il était fou il devait sacrément crever la dalle ou on l'avait forcé et voici qu'une huître nous fait aimer les huîtres c'est une illumination on est envahi, on ne s'en lasse plus on a l'impression de n'avoir jamais rien mangé d'aussi bon on ne comprend pas comment on pouvait ne pas aimer les huîtres que nous est-il arrivé ? on ne le sait pas c'est un mystère un jour, on lit un livre qui fait découvrir la littérature on entend une musique qui fait découvrir la musique on voit un tableau qui fait découvrir la peinture on assiste à une corrida qui fait découvrir la corrida on aime un être qui nous fait découvrir l'amour et dans mon cas, ce fut M j'avais aimé auparavant mais c'était auparavant je n'avais rien vu de l'amour je n'imaginais même pas je parlais sans savoir d'où vient ce vin qui fait découvrir le vin ? pourquoi celui-ci et pas un autre ? qu'a-t-il d'unique ? qu'existe-t-il de nous ? M comme... quoi ? M comme McGraw Ali de son prénom actrice américaine née en 1938 d'un père irlandais et violent et d'une mère juive et professeur de danse révélée en 1970 par le film Love Story qui fut le plus grand succès cinématographique de l'année 1971 et l'une des romances les plus imparablement hollywoodiennes l'histoire, dixit le site allociné.com est celle d'un jeune homme Oliver Barrett issu d'une famille aisée étudiant en droit à Harvard qui rencontre une jeune fille Jennifer Cavaleri à la bibliothèque où elle travaille pour payer ses études malgré le fait qu'ils appartiennent à des classes sociales différentes leur amour devient plus fort que tout mais sera soumis aux épreuves de la vie trois points de suspension qui sont du site allociné.com de même l'expression épreuve de la vie et elle a bon dos la vie à la fin du film la réplique l'amour c'est n'avoir jamais à dire qu'on est désolé a été élevé par l'American Film Institute au rang de treizième citation la plus célèbre du cinéma américain juste derrière j'aime l'odeur du napalm au petit matin Apocalypse Now 1979 mais avant l'étoffe dont sont faits les rêves dans le Faucon Maltais de 1941 à ne pas confondre avec la tempête de Shakespeare de 1611 d'où il est dit au début de l'acte 4 que nous sommes faits de l'étoffe dont sont faits les rêves et notre petite vie est entourée de sommeil quant à la musique de Love Story signée Francis Lay elle reçut un Oscar qui n'était pas volé avant Love Story Ali McGraw avait tourné en 1969 un premier film Goodbye Columbus adaptation d'une nouvelle de Philip Roth il y avait pire comme choix l'histoire dixit cette fois le site Wikipédia le site allociné.com n'affiche aucun synopsis est celle de Neil Klugman un homme d'une grande intelligence SIC issu de la classe ouvrière et vétéran de l'armée diplômé de l'université Rutgers qui gagne sa vie en tant que commis de bibliothèque il tombe amoureux de Brenda Patimkin une riche étudiante de Radcliffe College en vacances pour l'été la différence de classe sociale sera un obstacle dans leur amour sans point de suspension les épreuves de la vie sont ici plus explicites entre 1969 et 1971 Ali a donc changé de classe sociale mais Marx se dresse toujours sur son chemin entrave ses amours menace son bonheur à l'époque le cinéma américain confrontait l'amour à la société les films avaient un truc à défendre c'était avant Dallas les scénaristes affectionnaient aussi les bibliothèques comme si c'était le lieu où Cupidon s'en fiche le moins que l'on songe à Falling in Love à Coup de Foudre à Notting Hill à The Shop Around the Corner à Le Ciel Peut Attendre etc pour ma part j'aime l'idée qu'il puisse s'agir de la même bibliothèque dans Goodbye Columbus et Love Story comme si pour une fois deux films parvenaient à tisser entre eux une continuité au lieu d'obliger le spectateur à combler les trous et par exemple moi qui adore Al Pacino quel choc de découvrir qu'il était devenu un minable petit gangster dans une après-midi de chien alors que moins d'un an auparavant je l'avais vu de mes yeux vu devenir le chef de la mafia dans le parrain 2 pareil d'échéance en moins d'un an c'était à n'y rien comprendre sauf à nous prendre pour des imbéciles sauf à faire personnellement l'effort de renier ce que l'on sait avoir vu de ses yeux vus et qui peut dire si cette abjuration en son fort quasiment une apostasie de soi-même ne provoque pas certains dégâts dans la conscience en l'habituant à ne plus jamais en croire ses yeux ni à chercher de fil qui tiennent entre deux histoires ou de cohérence chez les individus quoi qu'il en soit à mon petit niveau individuel je me dis qu'il aurait fallu il aurait suffi dans cette fichue bibliothèque que Jennifer rencontra Neil plutôt que Oliver et que celui-ci tomba amoureux de Brenda au lieu de Jennifer pour que je n'en sois pas là où j'en suis aujourd'hui ni Julien six pieds sous terre je n'ai pas vu Goodbye Columbus que personne ne se rappelle d'ailleurs et en tous les cas personne de ma connaissance je n'ai pas vu non plus Love Story ni à l'époque ni par la suite mais j'ai vu The Getaway en 1972 à sa sortie en salle sur les Champs-Elysées Get-à-Pan en français le troisième et quasiment dernier film que tourna Ali McGraw aussitôt après Love Story réalisé par Sam Pekinpa musique de Quincy Jones d'après un roman éponyme de Jim Thompson dont il ne reste quasiment rien à l'écran et surtout pas la noirceur ce gros mot que Hollywood craint de montrer à l'écran Jim Thompson l'homme qui crut que la littérature pouvait sauver son homme pour réunir l'argent qui permettait à son père gravement malade d'être hospitalisé le jeune Thompson se mit à écrire des nouvelles comme une course contre la montre et le jour où un éditeur accepta enfin de publier l'une de ses histoires il lui envoya le chèque tant espéré et lui envoya le chèque tant espéré son père décédé pile à ce moment-là bienvenue au club bonjour le guet-apens voici la noirceur de la vie telle qu'elle doit rester à Hollywood une affaire strictement privée qui sait ce qui se passerait si la vérité venait à éclater sur grand écran si on filmait scrupuleusement combien la réalité dépasse la fiction The Getaway histoire revue et corrigée donc par un certain Walter Hill connu pour ses films d'action aux allures de western l'histoire ne présente strictement aucun intérêt à sa sortie de prison le détenu Doc McCoy doit réaliser le hold-up d'une banque pour le compte de Jack Bennion après avoir abattu son complice Rudy Butler qui avait tenté de le tuer il s'enfuit avec sa femme Carole et l'argent volé à travers les Etats-Unis dixit le site allociné.com pour quiconque a vu le film ferait mieux de la boucler pour quiconque a vu le film ferait mieux de la boucler en réalité si j'ose dire Doc ne parvient à tuer Butler que dans la fusillade finale violente et lyrique genre guerre du Vietnam reconstituée dans un hôtel miteux situé à la lisière du Mexique avec embuscade à chaque coin de porte ennemi tapis dans les couloirs traquenard à tous les étages chaleur tropicale collante à la peau et tout et tout on est en 1972 et si Carole et Doc s'enfuient c'est parce que Carole abat Bennion un vrai salopard au moment où celui-ci révèle à Doc qu'il a couché avec sa femme en contrepartie de sa libération de prison ce qui complique passablement les retrouvailles du couple et telle est d'ailleurs la maigre intrigue sentimentale du film dans le rôle de Doc McCoy Steve McQueen tient la vedette pendant le tournage lui et Ali entamèrent sur le champ une liaison invincible et leur attirance physique se sent à l'écran elle se voit il y avait du tigre en Steve du tigre on le sentait dangereux et c'est ce qui le rendait si excitant à raconter plus tard Ali dans son autobiographie intitulé Moving Pictures édité chez Bantam Press en 1991 et traduite l'année suivante en français sous le titre Une vie tremblée aux presses de la renaissance petit détail le livre est précédé d'une double dédicace bien mystérieuse dans un premier temps XX 4Z XX suivi de cette autre dédicace plus banale et à la mémoire de mes parents leur fille aimante Horizontalement XX4Z XX ferait presque songer à une plaque d'immatriculation mais verticalement je ne sais pas il s'agit à l'évidence d'un code mais lequel quel message Ali a-t-elle tenu à un crypté en préambule de son autobiographie pour qui cette énigme dédicacée à qui avant de rendre pieusement ses devoirs filiaux avec une insistance qui met la puce à l'oreille comme si elle venait de faire une bêtise et s'en excusait tout de suite après qu'est-ce que tout cela signifiait ? je me suis creusé la cervelle puis j'ai donné ma langue au chat si quelqu'un a la solution n'empêche voilà qui dit deux choses sur Ali l'une obscure et l'autre explicite sans embâge elle fait voisiner l'ésotérique avec le consensuel et que le lecteur se débrouille avec ça les dédicaces sont toujours instructives je les lis avec le plus grand soin souvent elles m'enjoignent de ne pas lire le livre que je viens d'ouvrir ce livre n'est pas pour toi me dis-je alors en reposant l'ouvrage sur la table du libraire on croit penser à tout et on oublie les dédicaces encore une chose que l'on oublie un peu trop facilement et vas-tu maintenant te précipiter pour regarder à qui ce livre est dédicacé est-ce lié ? Ali McGraw n'a jamais caché qu'elle était admirablement directe avec les hommes et elle aimait les drogues spécialement l'alcool elle se saoulait volontiers à la tequila parfois à plusieurs jours durant je bois pour relâcher mon besoin intérieur de contrôle et il arrive que je me détende suffisamment pour pouvoir m'amuser mais il est très rare que je me sente vraiment joyeuse tu te doutes que j'extrais cette citation pour certains retentissements qu'elle a en moi après The Getaway Ali dut interrompre sa carrière une fois marié avec Steve McQueen celui-ci tout grand acteur qu'il était et peut-être pour cette raison précisément interdit à sa femme de remettre les pieds sur un plateau de cinéma en plus d'être violent avec elle comme l'était son père Ali obéit elle avait 24 ans ainsi le plus grand nom de la profession triompha-t-il de la star du plus gros succès de l'année Josh Randall n'était plus ce qu'il était tandis que j'habitais chez mes parents analysera plus tard Ali j'étais là pour empêcher les explosions de violences et c'était devenu un emploi à plein temps une fois adulte je ne me suis pas aperçu que faire en sorte à chaque instant que tout se passe bien et que rien ne dérape ou n'explose me transformerait en quelqu'un de rigide et détriqué en quelqu'un qui n'a pas le droit d'exister et qui se laisse marcher dessus et est maltraité comme si c'était dans l'ordre des choses comme si c'était moi ce n'est qu'après son divorce au terme de six années de mariage qu'elle même qualifie d'éprouvante d'intense et de malhonnête qu'Ali tenta un comeback sur les écrans mais son heure était passée elle avait coupé ses cheveux et ne pouvait pareillement passer une main langoureuse dans ses mèches au demeurant trop rebelle pour les patrons des studios fatal à sa carrière fut son amour pour Steve et la conduite de celui-ci quelques apparitions dans des productions télévisées lui permirent un temps de subsister en 1984 âgée de 46 ans et n'ayant pas les moyens de refuser une offre financière réellement léchante elle accepta un rôle dans la série dynastie dans laquelle jouait aussi la blonde de la grande vallée tiens donc voir page 177 lors de la cinquième saison de ce saut opéra conçu comme un rival de Dallas et tout aussi emblématique des fabuleuses années 80 mais j'y erre en moins et cela fait toute la différence elle incarna l'agressive Lady Ashley Mitchell s'évertuant sans jamais y parvenir à séduire le chouchou de l'Amérique de l'époque John Forsythe puis le jeune premier de l'Amérique de l'époque John James puis rideau sur une année qu'Ali à une heure de grande écoute qu'Ali à une heure de grande écoute passa dans le rôle d'une femme constamment repoussée un rôle prémonitoire ou programmatique puisque à partir de là l'industrie du spectacle cessa peu à peu de faire appel à elle et à son jeu inexpressif comme Ali décrit son talent de comédienne avec une belle lucidité l'humanitaire fit moins la fine bouche des années durant Ali s'investit dans diverses tragédies à travers le monde se dévouant pour tout un éventail de nobles causes ce qui m'a probablement empêché de me considérer comme une ratée en tant qu'être humain je souligne volontiers cette citation après avoir débranché son téléphone pour voir si cela sert à quelque chose et suivit une cure de désintoxication dont le journal qu'elle teint au jour le jour constitue la matière granitique de son autobiographie Ali se tourna vers la spiritualité les joies pastorales et les méthodes de relaxation avec à la clé une cassette VHS diffusée en 1994 et intitulée Alima Grow Yoga Mind and Body 3 dollars sur ebay ou 79 dollars 99 en version new dvd pour autant que j'en sache quelque chose nombre de femmes ayant été dans leur jeunesse admirablement directe avec les hommes se tournent passé un certain âge vers la spiritualité ou les animaux c'est au choix c'est presque la même chose en désespoir de cause parce que leur beauté s'est en allée qu'elles en ont assez vu concernant les hommes l'amour le sexe telle Betty Page une fois qu'elle se crut trop vieille pour continuer à jouer les pin-up en chantant l'Amérique avec sa bonne humeur physique elle disparut en Floride où elle commença d'entendre des voix c'était Dieu qui lui parlait et il n'était pas content il lui reprochait salement d'avoir posé nu et avilie son corps et pervertit la jeunesse américaine pour sauver son âme Betty devait maintenant se consacrer à lui à lui donner à lui se donner tout entière elle fut internée en 1972 l'année de The Getaway après avoir poignardé de 27 coups de couteau sa logeuse lors d'une crise de schizophrénie paranoïde et tant d'autres Ali vit toujours je ne veux pas savoir à quoi elle ressemble aujourd'hui la vision de tant de stars déchues bouffies refaites défigurées certaines ruinées et oubliées de tous jusqu'à vivre dans un gourbi m'a vacciné de ce genre de curiosité j'espère qu'elle va bien ce qui compte c'est que en 1972 Ali fut un miracle elle était inespérée elle me causa un choc nerveux tellement elle faisait exister à l'écran une beauté jusqu'alors inédite jusqu'ici gardée au secret et jusqu'ici interdite au regard jusqu'ici étouffée par les pulpeuses et les blondes plantureuses roulant dans des gaines trop visibles leur laiteuse mécanique mammaire depuis les années 50 une beauté souple veloutée pleine de santé et de vigueur noire de jet délicate et sauvage à la fois à fleur de peau spectaculaire par son refus même de l'être aux antipodes de Marilyn s'excusant presque d'être la jeunesse dans toute sa fraîche arrogance et en même temps mal assurée de sentir son corps si vibrant soudain affranchi enfin désinvolte un pur animal érotique déguisé en muguet du printemps en biche de chimino en sorbet à la réglisse que dis-je en ville libérée en gymnopédie dansée en forêt enchantée avec sa chevelure aux quatre vents une chevelure où se perdre les yeux fermés où se noyer corps et âme comme dans une rivière un torrent un lac bleu une toison d'émeraude quel avènement jamais le gamin de douze ans que j'étais n'avait vu pareil spécimen de fées échevelées et si tu ne l'as pas déjà compris les cheveux des femmes me préoccupent depuis longtemps il m'inspire des sentiments et des idées et des observations toujours plus diverses et variées il m'inspire tout court pour une raison que je ne tiens pas à élucider de peur de rompre le charme il me rend de fétichiste j'avoue j'ai mis un certain temps à l'admettre mais c'est par ces capillaires qu'une femme infuse d'abord en moi j'observe sa coiffure et soit elle m'indiffère soit l'envie me prend d'y entrelacer mes doigts et d'en défaire la composition d'en prendre possession d'en libérer la nature et le cri et le génie j'observe la coiffure d'une femme et je sais tout de suite si elle me plaît si j'ai envie de la prendre à la racine je sais si on va s'entendre je sais le principal et l'essentiel de ce que je veux savoir je sais tout plus ou moins son humeur du moment et ses démêlés avec elle-même et jusqu'à son rapport à la loi son histoire présente et passée si elle aime les huîtres ou les escargots dans quelle branche elle travaille pour qui elle a voté aux dernières élections si elle dort sur le ventre une main nichée entre ses cuisses ou un chien de fusil et je plaisante je ne devine pas tout rien qu'à la façon dont une femme se coiffe mais je pressens tout parce que les cheveux ne sont pas un simple attribut dont les femmes s'évertuent à tirer le meilleur parti ils ne sont pas seulement leur fierté ou dans le secret d'une salle de bain leur tourment au moment de dompter cette masse trop raide ou désespérément bouclée ou affreusement terne et cassante qui leur fait une tête horrible non les cheveux sont une vision du monde ils sont une grammaire ils sont ce qui n'arrête pas de pousser et de tomber sans nous demander notre avis et qui disait que plus on a de cheveux sur la tête moins on en a dans la tête et ainsi faut-il les laisser pousser on est plus libre de penser je crois que c'était Dylan lorsqu'il était jeune avant qu'il se coupe les cheveux les cheveux c'est quelque chose pour tous ils sont la confrontation avec ce qui rebique et se rebelle et fourche et tombe et ne tient pas en place et refuse d'obéir et vise perpétuellement à l'anarchie et partant ils sont les forces hirsutes de la nature que la civilisation s'efforce à tout prix de dompter ils sont au niveau individuel de chacun dans sa salle de bain le combat du bien contre le mal de l'ordre contre le désordre ils nous survivent ils sont le seul espace laissé à l'appréciation de chacun et partant ils sont un espace de liberté individuelle et une démonstration de force individuelle et pour tout dire ils sont l'expression d'une idéologie et ce n'est rien de le dire quand une femme change de coiffure comme d'amant ou se coupe les cheveux pour couper court avec son passé et qu'est-ce que cela signifie lorsque chaque époque se reconnaît à la coiffure qu'adoptent les femmes comme on fait allégeance ou comme on porte le chapeau car il y a des sociétés perruquées pour gagner en volume et en apparat et obliger tout le monde à répéter ce qu'elles disent comme des perroquets des sociétés bouclées frisées au fer choucroutées au bigoudi et parées de rubans ou de perles pour mettre un peu de fantaisie et paraître moins fermées qu'elles ne le sont des sociétés nattées tressées ou relevées en chignon pour plus de sévérité et d'autres avec des macarons sur les côtés une raie au milieu une mèche sur le front une frange par souci du détail pour concentrer ou détourner l'attention des sociétés tenues par des épingles des barrettes du gel gominées et brillantinées ou artificiellement gonflées sans prendre de la hauteur et faire croire qu'elles tiennent debout comme par magie à moins d'être coupées au bol coupées court en brosse mi-longues avec un serre-tête sans velours vert en gage de moralité dégradées sur toute la longueur mis en pli et thermobrossées de toutes les manières possibles pour faire chic ou bien en bataille pour faire genre hérissées pour avoir du piquant dreadlockées pour avoir plus d'exotisme gondolées de mini-vagues pour se maintenir à flot hyper-oxydées ou teintes aux aînées histoire de se donner des couleurs ou bien dégagées comme les oreilles ou bien dégagées derrière les oreilles ou encore attachées dans le dos et même carrément rasées ou voilées et ce n'est jamais par hasard c'est toujours avec l'intention de faire passer un message et maintenant que j'y songe j'aimerais savoir combien de fois par jour une femme passe une main langoureuse dans ses cheveux et y entremêle machinalement ses doigts et se recoiffe dès qu'elle aperçoit son reflet dans une vitre oui je voudrais des statistiques je voudrais des explications et par parenthèse une de plus non seulement une mèche de cheveux n'est pas une hypothèse et m comme blanche ou l'oubli mais je trouve consternant que personne n'ait jamais formulé une théorie sérieuse de la coiffure il existe une théorie des jardins il existe une théorie du complot il existe une théorie des cordes et même une théorie de la démarche et en définitive il existe d'innombrables théories sur énormément de choses mais rien de définitif sur la coiffure aucune théorie ni générale ni restreinte le néant que je sache sauf erreur alors que les cheveux sont pour tout le monde un rendez-vous matutinal devant sa glace afin de sceller les retrouvailles avec son propre visage des fois qu'il aurait disparu pendant la nuit quelle que soit sa nationalité sa race sa religion son sexe son âge ses revenus alors que madame Arnoux défie son peigne tous ses cheveux blancs tombèrent elle s'en coupa brutalement à la racine une longue mèche gardez-les adieu et Frédéric de songer tandis que sort de son existence le grand amour de sa vie qu'une mèche de cheveux ne sera plus jamais pour lui une hypothèse alors qu'il de garde de bingaine 1098-1179 apprenait à ces jolies petites religieuses qu'elle émet au passage manualisées avec un crucifix à se coiffer de manière extraordinaire en l'honneur de Jésus pour lui alors que Diogène rétorqua à un homme chauve qui dans la foule l'injuriait je félicite tes cheveux d'avoir quitté une aussi vilaine tête alors que Rodogune épouse du roi des Parthes au deuxième siècle avant Jésus-Christ se lavait les cheveux lorsqu'on lui annonça que le peuple venait de se soulever sans prendre le temps d'arranger sa coiffure elle sauta à cheval et longtemps gueroya refusant d'arranger ses cheveux sinon en les attachant avec un simple ruban tant que les sédicieux ne seraient pas matés et ainsi fut fait comme en témoigne le sceau royal des Perses et que dire de cette femme elle était allemande qui affirmait pouvoir faire des choses avec ses cheveux à commencer par se les attacher pour se sentir femme et si elle le voulait elle pouvait aussi se cacher dessous car dessous il n'y a qu'un visage et rien d'autre alors que les femmes soupçonnées d'avoir couché avec l'occupant furent rasées à la libération et que la première chose que font deux femmes qui se battent c'est se créper le chignon et cela veut tout de même dire quelque chose cela en dit long à quoi songent les philosophes de tous les pays sans parler de Samson et d'Alida faudra-t-il que je perde mes cheveux sans savoir de quoi ils sont la perte tout ça pour dire que loin de mettre de l'ordre dans ses cheveux pour ne pas dire dans ses pensées pour ne pas dire dans sa sexualité en les vaporisant de lac afin de les maintenir strictement en place ou en leur infligeant une permanente une coloration platine un carré cranté ou je ne sais quoi que la loi et l'ordre trouvaient tellement à leur image dans les années 60 oh ces femmes qui font de leurs cheveux un casque Ali McGraw apparut à l'écran les cheveux simplement rejetés en arrière vivant leur vie propre de reflets changeants de négligence soyeuse de mèches délurées ces cheveux étaient les impressionnistes désertant l'atelier pour installer leur chevalet au grand air ils étaient un abandon une insouciance une offrande un pacte social où faire bon vivre une sonate au baroque un refus de se plier à des conventions que l'angoisse rend toujours plus stupide et vindicative et que dire de plus comment exagérer davantage Vénus moderne émergeant de l'écran comme d'un océan neuf Ève d'un monde désincarné Lilith pour tant des cerises révolution plus que sexuelle en marche jeune femme ni mère ni fille mais résolument orpheline ça et bien d'autres émotions bien d'autres occasions de délier ma langue tel était Ali McGraw en 1972 et en tous les cas dans The Getaway le gamin de 12 ans que j'étais ne vit qu'elle ne respira qu'elle ne but qu'elle des yeux en resta sans voix sans doute ignorais-je tout des femmes à l'époque hormis une sublime fée mère d'un camarade de classe dont j'ai parlé ailleurs et mon ignorance de la vie en général et du cinéma en particulier aggravait-elle mon émotion à la puissance mille mais ce que je dois à l'apparition à l'écran de Carole McCoy dans une petite robe grège en polyamide sûrement du polyamide déjà du polyamide échancré jusqu'au vertige et promettant à chaque instant de s'ouvrir un peu plus et de dévoiler ses seins libres sous l'étoffe de les dévoiler enfin et alléluia d'en révéler la frémissante félicité et l'affolante nudité n'est pas mesurable il était né quoi ? le désir de la liberté et ce fut pour la vie M comme McCoy prénom Ali je le sais aujourd'hui jamais le gamin de 12 ans que j'étais n'eût ressenti le splendide et chuchotons-le séminal ébranlement qui le saisit à la vision d'Ali McGraw si The Getaway n'avait été le premier film pour adulte que j'allais voir au cinéma par adulte je veux dire que le film était interdit au moins de 13 ans et il ne s'agissait pas d'un dessin animé mais non, cette fois c'était de vraies images avec de vrais acteurs sur très grand écran c'était le premier film qui ne m'était pas destiné dont je n'étais pas le public pas la cible le premier que j'allais voir sans mes parents en compagnie de mes deux meilleurs copains qui eux avaient 13 ans passé et ainsi passait Jean Douce le barrage de la caisse comme une effraction dans le monde interdit des grandes personnes et je me rappelle encore le tapis rouge du grand escalier du cinéma des Champs-Elysées qu'il fallut descendre presque en silence presque religieusement comme une lente procession vers on ne savait quelle crypte mystérieuse et vaguement inquiétante vers l'inconnu des désirs enfouis en soi la confrontation avec ses instincts les plus bas justement aller au cinéma c'était comme aller au bordel c'était aller au bordel ce n'était pas une sortie mais au contraire entrer dans quelque chose dans un rituel qui mettait tous les sens en éveil c'était descendre dans la caverne et se confronter à son mythe c'est loin tout ça ou c'est moi qui suis loin je me rappelle en tout cas le frisson qui me saisit lorsque l'obscurité se fit dans la salle ma nervosité sous couvert de coups de coude avec les copains cette appréhension au fond de moi qu'il allait se passer quelque chose de grave et d'important quelque chose de violent à en juger l'affiche du film McQueen canardante à tout va avec un fusil à pompe qui crache le feu en direction du spectateur ce pourquoi mes copains et moi l'avions d'ailleurs choisi ce pourquoi nous nous étions installés au premier rang sauf que je ne m'attendais pas au choc sensoriel je ne m'attendais pas au son colossal et aux images comme un déluge images tellement démesurées tellement crédibles qui ne laissaient aucun échappatoire aucun répit qui me rabougrira d'un coup me fire tout petit sur mon siège une fois plongé dans le noir qui amplifie les peurs qui est déjà chargé de peur sans nom et les libère je prie de plein fouet la puissance de feu du cinéma je prie comme une claque son réalisme monumental qui surclassait la réalité sur son propre terrain car au cinéma le réalisme ne consiste pas à gagner contre le cours du jeu pas du tout au cinéma c'est plus violent plus c'est violent plus c'est réaliste ne parle-t-on pas du réalisme cru des images rien à voir avec le football et question réalisme faudrait peut-être voir à s'entendre enfin bref sur l'instant je me sentis immédiatement submergé voici que je ne contrôlais plus rien je n'étais pas préparé au choc et je me revois salement crispé sur les accoudoirs engoncé dans mon fauteuil du premier rang le coeur battant la chamade je me serais enfui s'il n'y avait pas eu mes deux copains à côté de moi carapaté en vitesse si la salle avait été déserte à tout le moins installé au dernier rang pour prendre un maximum de recul et entre le grand écran et moi ménager une salutaire distance de sécurité cela me paraît ridicule aujourd'hui bien sûr maintenant que je suis devenu familier du cinéma au point de ne plus m'apercevoir de sa violence intrinsèque au point de réclamer moi aussi cette violence et préférer moi aussi le cinéma au film puisque c'est le cinéma qui fait les films et non l'inverse puisque l'immense majorité des films profitent de la puissance du cinéma pour faire croire qu'il vale la peine d'être vu et tiens je retrouve dans l'un de mes petits carnets cette réflexion que Marx n'a pas écrite et deux points ouvrez les guillemets le cinéma divinise la contradiction qui est le fond de l'être petit bourgeois entre d'une part l'adoration de la puissance qui écrase le cinéma et d'autre part la sympathie pour ceux qui sont opprimés les films mais je n'en étais pas là à l'époque j'ignorais que les films venaient de bien avant le cinéma et je ne me promenais pas encore avec des petits carnets où noter mes pensées de haut vol et quoi qu'il en soit je mentirais en disant que j'en menais large la première fois que j'allais au cinéma comment les gens pouvaient-ils supporter ça comment pouvaient-ils adorer ça comment leur terreur de voir le train de la Ciotat leur foncer dessus c'était-elle en seulement deux ou trois générations muet en désir badin qu'il leur fonce toujours plus frontalement dessus être écrasé dans leur vie ne leur suffisait donc pas leur fallait-il être malmené encore et encore plein la vue sans prendre et plein les oreilles sans prendre toujours davantage et ils payaient pour ça mais quel but poursuivait la civilisation je ne comprenais pas quelque chose m'échappait mais quoi comment des gens peuvent-ils se jeter dans le vide en étant retenus par un élastique étais-je trop sensible étais-je une femme lette mais Louis B. Mayer le prestigieux directeur de la métro Goldwyn Mayer l'un des pères de l'industrie du cinéma un homme dont on peut supposer qu'il connaissait son affaire et savait de quoi il retournait dans une salle obscure refusa de produire le premier Disney après avoir visionné une avant-première de Mickey parce qu'il craignait que les femmes enceintes soient terrifiées par l'apparition à l'écran d'une souris de 3 mètres de haut et il ne s'agissait pourtant que d'un dessin animé il ne s'agissait que d'une souris de 3 mètres de haut alors Ali McGraw dans le genre souris colossal j'avais de quoi être impressionné et d'instinct le gamin que j'étais refusa de consentir à cette perte de soi sans garantie de pouvoir en revenir vivant et intègre d'emblée je résistais à la puissance du cinéma voici que plongé dans le noir l'écran m'obligeait à le regarder il me traquait il faisait de moi ce qu'il voulait et je sentais que je devenais ce que je voyais je devenais ce que l'écran voulait que je devienne c'était comme un forceps j'étais trop réceptif le gamin que j'étais avait déjà la tête farcie d'images trop grandes pour lui maman voulant se jeter par la fenêtre maman tentant de s'ouvrir les veines avec le grand couteau à pain papa envoyant le gros cendrier en verre au visage de maman et la ratant et la grande vitre du salon de se briser dans un vacarme épouvantable etc et ma coupe était pleine pas la peine de m'enfoncer dans le crâne des images carrément gigantesques des sons toujours plus tonitruants j'avais douze ans et je voulais un monde qui soit à ma taille qui soit à taille humaine je n'avais pas besoin de violences supplémentaires pas besoin de davantage hystérie pas besoin que des adultes encore plus gigantesques me dominent de toute leur stature et m'infantilisent sur mon siège faisant de moi le spectateur toujours plus impuissant de leur turpitude effrénée pas besoin qu'un arien mesurant dix mètres de large sur cinq de haut me plaque de force au fond de mon siège en me visant avec son gros fusil à pompe qui ridiculisait de toute évidence mon zizi je ne voulais pas être impressionné je ne voulais pas être halluciné je ne voulais pas être scotché sur mon siège avec des chocs qui vous défoncent et vous déforment et vous anéantissent à la longue à force je voulais qu'on me respecte et qu'on cesse de me prendre pour quantité négligeable je voulais rester lucide la situation à aucun moment ne devait m'échapper et outre que j'abuse une nouvelle fois des italiques il n'était pas question que ces gars soient plus forts que moi je préférais largement l'écran de la télévision pas question que j'oublie mon quotidien comme c'est paraît-il l'orgueil de tant de produits culturels pas question que j'oublie mon quotidien si c'était pour le renforcer à un niveau de fatalité encore plus implacable j'avais déjà en tête le projet de m'en sortir de vivre ma vie de zoro et de ne plus être terrassé par celle des autres j'en avais assez d'attendre fusse confortablement installé dans un fauteuil avec un esquimau au chocolat à sucer jusqu'au bâton assez de lever le nez en l'air comme un chien regarde son maître comme un petit enfant que grondent ses parents comme tous les autres spectateurs dans la salle tous captivés de la même façon tous prisonniers en même temps et regardant dans une unique direction hypnotisés pareillement fondus au noir semblablement dans la masse pire que des moutons des vaches en troupeau des croyants s'agenouillant devant une idole assez de faire semblant et de laisser passer mon tour je voulais pouvoir me mesurer avec l'univers et non qu'il me domine avec lui rivaliser à armes égales le changer si possible en un combat le plus singulier possible d'autant que la première scène de The Getaway se passe dans une prison comme une métaphore de ce que j'éprouvais la sensation de me trouver moi aussi derrière les barreaux prisonnier de sons et d'images me retenant captif et quel malaise carcéral sur mon siège du premier rang quelle obscure réminiscence de moi contraint de regarder de nouveau à travers une grille ce qui se passait dans la cour de l'école des filles jusqu'à ce que Ali apparaisse à l'écran Ali McCoy Carole McGraw dans sa petite robe grège en polyamide sûrement du polyamide qui promettait à chaque instant de la dépoitrailler immensément en toute impunité dommage que ce ne fût pour moi seul j'aurais voulu que tous les spectateurs quittent la salle et qu'ils la quittent maintenant Ali était à moi elle était pour moi ce jour-là je sus que mon désir pouvait s'élever jusqu'au carré de l'hypoténuse puisqu'il égalait tout à coup la somme des carrés des longueurs des deux côtés de l'écran mesurant approximativement 10 mètres sur 5 je sus à ce moment-là ce que c'était que d'entrer tout entier dans l'image si elle était exagérée si elle était enchantée confrontée pour la première fois au changement d'échelle et à ses sortilèges face au sourire d'Ali McGraw qui réinventait à lui seul l'horizon je me revois la proie de sensations féeriques électrisées des pieds à la tête littéralement happées par l'écran et en même temps en sourdine en mon fort le plus profond je sais avoir éprouvé pour la première fois l'angoisse de l'inaccessible Ali McGraw était trop grande trop belle définitivement hors d'atteinte et le cinéma me l'enseignait il avait beau substituer à mon regard un monde qui semblait s'accorder à mes désirs il détournait cette substitution à mon désavantage il la transformait en frustration et plutôt deux fois qu'une car une fois entrée dans l'image une fois sautée la grille il n'y avait personne de l'autre côté la cour de récréation était vide elle n'était qu'un trompe-l'œil et non seulement mes mains voulaient se tendre vers Ali et ne rencontrait que le vide mais maintenant que le cinéma avait allumé un grand feu en moi comment l'éteindre comment reprendre le cours de mon existence avec désormais tatoué sur la rétine le poster d'Ali McGraw me souriant ôtant son chemisier prenant une douche entre ouvrant les lèvres embrassant Steve s'offrant à lui passant une main langoureuse dans ses cheveux et moi alors où la rejoindre dans quelle direction diriger mes pas comment le gamin de douze ans que j'étais pouvait-il encore tolérer les filles de son âge filles tout à coup insipides moches tellement minuscules par comparaison coiffées n'importe comment et merci du cadeau merci au cinéma de déprécier les filles de mon âge et de me désabuser d'elles par avance en leur autant tout attrait qui ne soit dérisoire pâle copie fadeur sans relief exenque d'imagination et en tous les cas celle-ci dissociée d'elles merci pour ces herbes folles que je sentais pousser et grimper et fleurir dans tous les compartiments de mon être sans avoir la moindre idée du moyen de les contenir lorsque une fois rallumée dans la salle les lumières me laissèrent seule aux prises avec cette jungle cette luxure ce tumulte pour du beurre le mot frustration ici existait-il un mode d'emploi ? comment faisaient les autres ? comment la réalité ce qu'on appelle la réalité ne leur apparaissait-elle pas affreusement déprimante au sortir du cinéma ? absolument sordide morne et lente si lente irrémédiablement étriquée et tellement mal filmée à l'époque je n'imaginais pas que l'on puisse aller au cinéma précisément pour échapper à son quotidien celui-ci ne me semblait pas si déprimant en ce temps-là je niais qu'il le fut ainsi ne cherchais-je pas à l'oublier en allant voir des films qui pour me faire vivre de folles émotions pendant une heure et trente minutes me ramenaient ensuite douloureusement sur terre m'incitant à retourner au plus vite dans une salle obscure et ainsi de suite je n'en étais pas là je pensais encore que la réalité ne se résumait pas à ce que j'en connaissais je voulais croire qu'elle pouvait être source de folles émotions et se pouvait-il que les films ne soient qu'une parenthèse existentielle se refermant d'elle-même sitôt le générique de fin mais qui pouvait jurer qu'une parenthèse se referme toute seule j'allais dire cicatrise quelle était la véritable durée d'un film une fois que les lumières s'étaient rallumées 5 minutes 2 jours 6 mois 5 ans dit un chiffre pour voir et si les effets ne se dissipaient jamais si c'était pour la vie pour mon cas personnel cela dura 2004-1972 égale 32 ans jusqu'à ce fameux 23 juin 32 à l'envers tiens donc où je notais dans mon petit carnet rencontre MB à la seconde précise de ce mercredi béni de l'an de grâce 2004 où M passa une tête dans mon bureau bonjour je peux vous déranger je suis MB la nouvelle stagiaire du service marketing et je fais le tour des bureaux pour me présenter etc moi me levant aussitôt et lui souriant aussitôt m'empressant de débarrasser une chaise pour qu'elle s'assoie et lui souriant esquissant le geste de fermer la porte de mon bureau mais me ravisant la laissant entrebâiller pour qu'il n'y ait pas de malentendus comme si je pressentais déjà la suite tout en lui souriant retournant m'installer à mon bureau et lui souriant me carant dans mon fauteuil comme si j'étais au cinéma et la regardant comme sur un grand écran et ne cessant de lui sourire et dans mon sourire il y avait le sourire du collègue de travail qui en accueille un autre et il y avait le sourire que dégaine malgré eux les hommes dès qu'ils se trouvent en présence d'une jolie fille et plus obscurément sans que j'en ai conscience de la façon la plus intime qui soit il y avait un sourire qui avait 32 ans d'âge et qui m'appartenait depuis que j'avais vu à l'âge de 12 ans Ali McGraw envahir l'écran de mes radars et par dessus tous ces sourires comme les enveloppant dans son aura immense et secret il y avait le sourire indicible de la machine à café de marque Illico et cela faisait beaucoup de sourire à la fois cela faisait quatre sourires flottant sur mes lèvres quatre sourires cardinaux quatre apôtres du bonheur et ce n'est pas tous les jours que l'on sourit autant surtout que j'oublie un ultime sourire le cinquième du nom histoire de compliquer encore les choses histoire de ne pas m'arrêter au chiffre 4 mais ne compte pas sur moi pour vendre tout de suite la mèche il te faudra attendre la page 544 du livre 2 si tu veux en savoir plus de cette première rencontre où M c'est ça d'être un simple courant d'air dans mon dos une palpitation dorée minoculant par derrière une comète pour faire un vœu un mystérieux bruit de couloir un miasme chargé de fièvre et un appel à changer de vie en général et à rompre avec S en particulier pour devant moi s'incarner en chair et en os sous l'aspect d'une jolie fille objectivement une très jolie fille d'une symétrie faciale éblouissante je garde encore aujourd'hui dix ans plus tard certaines impressions très précises comme saisie dans de l'ambre comme s'il s'agissait de pierres précieuses à ramasser rien qu'en se baissant et ce filon semblait inépuisable comme si le temps s'était figé ce mercredi 23 juin 2004 aux alentours de 16h30 c'est à dire tout de suite après que j'étais sorti du cinéma 32 ans auparavant ou pour remonter encore plus loin tout de suite après la sortie des classes lorsque j'avais devant moi un peu de temps libre pour jouer dans la cour de récréation avant d'aller à l'étude et à travers la grille il m'arrivait alors de regarder les filles qui étaient elles aussi condamnées à rester à l'étude ou dans un autre registre tout de suite après que j'eus tapé mon mail de rupture à S quasiment dans la minute suivante sauf que c'était neuf semaines et demi plus tard oui mais à peine le temps de cliquer sur ma touche envoi de ma boîte mail et hop abracadabra M paru à croire qu'elle n'attendait que ce déclic pour entrer dans ma vie attendez que ma voix soit libre et encore une fois ce synchronisme me confirme que c'est une seule et même journée que je cherche à reconstituer une seule et même journée qui je ne sais comment s'est retrouvée éparpillée au fil des années disséminée dans le temps au point de se dérouler en pointillés sans que le fil en soit cependant jamais rompu car passé présent et avenir ne font pas la queue le le il n'y a que les hommes pour tout séparer et compartimenter et croire ensuite qu'ainsi sont les choses alors que tout survient à l'heure dite à son heure propre à une heure convenue de loin et en l'occurrence à une heure qu'il me faut rappeler qu'il me faut appeler l'heure M en nous en nous s'écrit une histoire qui a tout son temps une histoire qui n'en démore pas et cette histoire est celle de notre véritable existence de cette première rencontre où M cessa d'être une simple palpitation dorée dans l'air une comète pour faire un vœu un mystérieux bruit de couloir un miasme chargé de fièvre et un appel à changer de vie en général et à rompre avec S en particulier pour devant moi s'incarner en chair et en os sous l'aspect d'une jolie fille objectivement une très jolie fille selon les critères de l'époque c'est-à-dire plutôt grande svelte élancée mais subjectivement très à mon goût c'est-à-dire plutôt grande svelte souple élancée et tout à fait veloutée sans rien de lourd ni d'épée et en même temps sans rien de fragile non plus rien de trop nerveux ou de potentiellement suicidaire non la pleine santé physique là devant moi dans mon bureau la bonne humeur du cœur et la vigueur allée avec la grâce et noir de jet avec ça le teint lumineux frais éclatant avec un rien du rose de l'enfance à la fois délicate et sauvage à la fois fleur de peau chair de poule plante frémissante et en même temps le mot pudeur le mot réserve le mot dignité le mot opacité aussi le mot plaisir enfin celui de me trouver en présence d'un être qui dans son maintien dans le moindre de ses gestes témoignait d'une subtile éducation qui contrastait si heureusement avec la vulgarité ambiante au point que j'eus tout de suite l'impression devenu rare de me trouver en face d'un être venu d'ailleurs plutôt que des temps présents etc telles furent mes toutes premières impressions qui souvent sont les bonnes et maintenant que j'y songe j'ai le souvenir du carré de soleil qui visible par la fenêtre de mon bureau s'ouvrant à main gauche à main droite pour M éblouissait à ce moment-là la façade de l'immeuble d'en face comme chaque fois qu'il faisait beau temps d'abord timidement ce carré de soleil pointait sa truffe puis son museau puis sa tête et ses oreilles puis son être tout entier chaque jour fidèle au poste chaque jour à la même heure plus ou moins n petites minutes en fonction des mouvements conjoints de la terre et de son étoile une fois apparu il était le soleil à lui tout seul il éclaboussait la façade grise et nue de l'immeuble d'en face splendidement découpée en un quadrilatère parfait comme une flaque d'or et de lumière une clarté vivante au sein même de la lumière du jour d'ici environ une heure je l'avais chronométré il aurait disparu masqué par les bâtiments voisins ne parvenant plus à se frayer à un chemin avalé par l'ombre sans pouvoir y échapper tel était son destin chaque jour revécu mais avant de disparaître il serait devenu moins quadrilatère plus tangent bientôt quelconque finalement losange de plus en plus aigu comme si une main invisible tirait sur l'un de ses angles pour le déformer en raison de l'inclinaison des rayons du soleil qui tapaient de biais la façade de l'immeuble d'en face je le savais pour avoir maintes fois observé cette lente métamorphose du carré de lumière depuis mon bureau sa magnifique et imparable dissolution géométrique jusqu'à son complète anéantissement moi demeurant fasciné à la fenêtre comme chaque fois que j'assiste à un phénomène dans lequel je me reconnais c'était quoi ce carré de lumière expression de quoi je l'ignorais j'avais l'impression d'être une arène d'un ring lieu où tout se joue lieu de toute dramaturgie en tout cas ce carré de soleil était mon copain chaque jour nous avions rendez-vous pourvu que le ciel soit sans nuages dès qu'il apparaissait son éclat m'interpellait du coin de l'oeil et je levais alors le nez pour saluer son arrivée à la façon d'un animal familier surgissant tout à coup sur le seuil d'une porte et pénétrant tranquillement presque majestueusement dans la pièce où l'on se trouve de retour on ne sait d'où tiens te voilà toi où te cachais-tu viens voir ici ma jolie viens que je te caresse mon gros père tu as faim etc si j'avais le temps il m'arrivait de me lever pour aller à la fenêtre et un moment qui pouvait s'éterniser je restais à observer la progression du carré de lumière sur la façade de l'immeuble d'en face tentant d'en percer les secrets et d'en suivre les péripéties sans pouvoir jamais y parvenir j'avais beau le fixer intensément il était plus rapide que moi c'est tout à coup que je m'apercevais qu'il s'était déplacé de plusieurs centimètres et atteignait maintenant une bande de ciment qui tel un pansement dans la pierre était visible sur la façade de l'immeuble et marquait une limite je souriais de me faire avoir à chaque fois sa lenteur me prenait systématiquement de vitesse impossible de le suivre des yeux il bougeait sans que je le vois bouger avant que je le vois bouger et je croyais assister au passage doré du temps c'était comme un jeu du chat et de la souris entre nous ou plutôt je jouais à un deux trois soleils avec lui et toujours il gagnait impossible de le prendre en flagrant délit c'était toujours imperceptiblement millimètre par millimètre comme un soldat rampe dans les fourrés qu'il parvenait jusqu'à l'extrémité nord de la façade où il basculait alors lentement dans le vide à contre-coeur me semblait-il comme inexorablement aspiré par un gouffre affreux et glissant peu à peu dans le néant jusqu'à disparaître tout à fait sans opposer la moindre résistance sans un cri je ressentais alors un pincement au coeur un obscur malaise une indicible angoisse chaque jour je le voyais décliner un peu plus suivre une trajectoire plongeante qui semblait un peu moins élevée que la veille un peu plus proche d'une ligne horizontale presque à un niveau de la mer au-dessous duquel il n'aurait vers la fin de l'été plus la force de s'élever avant de réapparaître l'an prochain oui de nouveau il serait là au retour des beaux jours au plus haut de la façade de l'immeuble d'en face fier et magnifique étincelant au meilleur de sa forme ressuscitant le rituel que nous partagions ensemble de part et d'autre de la rue cette étrange cérémonie que je m'inventais et qui me servait de subreptice moyen d'évasion depuis la fenêtre de mon bureau qu'on ne pouvait ouvrir encore une saloperie de grilles conçues pour toucher uniquement des yeux il m'arrivait d'interpeller le petit carré de soleil d'où viens-tu murmurage le nez collé à la vitre qu'as-tu fabriqué cette nuit avant de revenir ramper sur cette façade pourrie quel voyage autour du monde quel paysage et aventure et rencontre merveilleuse quelle chasse de quel message es-tu porteur pourquoi ne pas te tirer d'ici au lieu de revenir jour après jour l'idée me venait parfois qu'il ne s'agissait peut-être pas du même carré de soleil mais d'un autre qui chaque jour que Dieu faisait sous couvert de la rotation de la terre prenait sa place et ni vu ni connu se faisait passer pour le même rampé pareillement pendant environ une heure sur la façade de l'immeuble d'en face avant de disparaître à son tour une fois son numéro achevé happé par l'ombre inéluctablement anéanti donnant ainsi l'illusion que tout était égal que rien ne changeait que tout recommençait en permanence cycliquement loin d'être le même condamné à recommencer chaque jour un vaine et absurde périple il s'agirait alors d'une foule de prisonniers s'évadant en douce les uns après les autres et je ne sais pas je songe tout à coup que j'aurai 60 ans plus vite que je ne le souhaite et pour conjurer le sort mettons que le petit carré de lumière ne mettrait pas 60 minutes mais 90 minutes pour vivre sa vie sur la façade de l'immeuble d'en face mais à cet instant précis alors que M et moi avions entamé une conversation professionnelle puis moins professionnelle puis plus confidentielle sans cesser cependant de nous vouvoyer vous soyez par pure convention au départ mais au fil des minutes prenant l'un et l'autre nos aises à l'intérieur de ce vouvoiement et faisant de lui l'espace de notre rencontre et le lieu de son hypothèse indicible faisant de lui notre allié à contrario du tutoiement qui parce qu'il impose une proximité de pure forme nie d'emblée la distance qui sépare les êtres et les prive de ce fait de la possibilité de franchir cette distance et après avoir sauté la grille de marcher l'un vers l'autre et de se rencontrer en un terrain précisément inconnu pour ainsi dire hors du temps en une zone magnifiquement franche à cet instant précis dis-je le carré de soleil était encore cette chose vivante qui là-bas à travers la vitre de la fenêtre de l'autre côté de la rue sur la façade immense d'en face comme qui dirait de l'autre côté de l'existence sur son autre rive rampait doucement sur la pierre vers sa propre dissolution et je ne pouvais m'empêcher de suivre sa progression du coin de l'œil et d'observer comment il grignotait peu à peu l'ombre et comment l'ombre se refermait sur lui après son passage et il y eut un très court instant où m'arrachante à cette petite hypnose comme contestant l'oubli qui s'annonçait je levais les yeux vers M et contemplais son visage et ce fut comme si le carré de lumière s'était posé sur ses lèvres et qu'il l'éblouissait d'un sourire infini inédit insoupçonné bien plus tard lorsque M finit par s'en aller la pénombre avait envahi la pièce depuis un bon moment et je n'avais pas allumé la lampe sur mon bureau je m'en étais bien gardé préférant laisser l'obscurité nous envelopper peu à peu comme dans une cape soyeuse et nous isoler du monde et nous unir dans la nuit et son visage m'éclairer comme un plein jour comme un bouleversant ralenti comme si chaque seconde qui passait ne contenait plus 24 images par seconde mais 72 mais 144 mais un million je pourrais m'en tenir là comme dit Musée il a bien peu aimé celui qui se rappelle les premiers instants passés auprès de l'être aimé et j'aimerais pouvoir en dire autant ce serait plus simple tout serait plus simple je laisserai informuler ce qui fut et chacun s'en trouverait mieux chacun y mettrait ses propres informulés et ce serait tout bon pour moi des expériences de chacun je ferais mon petit capital ni vu ni connu sauf que je me rappelle énormément de choses de cette première rencontre avec M et quand je dis énormément cela veut dire énormément je me rappelle tout je me rappelle presque chaque minute des trois heures que contre toute attente de la manière la plus fortuite et improvisée et miraculeuse qui soit comme si elle tombait du ciel M passa dans mon bureau ce jour-là et peut-être ai-je finalement bien peu aimé M ou alors Musée se trompe-t-il en tous les cas je me tenais devant elle comme devant un paysage le genre de paysage que l'on peut regarder longtemps sans bouger en silence en le laissant descendre en soi jusqu'à ce qu'il cesse d'être un paysage jusqu'à ce qu'il perde ses contours et se transforme en autre chose révèle tous les paysages qu'il contient toutes les images qui contractées en une seule se détendent alors se déploient lentement chacune devenant peu à peu perceptible et se mettant à raconter son histoire telle l'âme d'un défunt sa mémoire enfouie il faut regarder un certain temps un paysage pour voir ses fantômes et qu'il vous parle mais il ne faut pas le contempler trop longtemps car il existe une durée à partir de laquelle le paysage que l'on a sous les yeux redevient le paysage que l'on a sous les yeux il ne bouge plus il s'éteut comme si lui aussi nous ayant vu et ayant vu tout ce qu'il y avait à voir s'était détourné s'était lassé l'important n'étant pas ici de venir mais d'apparaître d'ouvrir une fenêtre puis de la refermer les enchantements sont frileux ils sont minutés et dans le cas de M il dura trois heures trois heures durant à la regarder à la deviner à la percevoir à la pressentir à l'écouter et je me rappelle sa voix flûtée par instant et puis grave parfois enfantine avec un léger accent anglais qui me surprit tiens avais-je songé je me rappelle sa voix et je me rappelle aussi ses cigarettes des Morland spécial c'était quoi comme cigarette je pouvais lui en piquer une je me rappelle la grosse bague en argent certie d'une pierre noire franchement rébarbative qu'elle portait à l'annulaire de la main gauche elle doit peser à son doigt avais-je songé une bague de famille un cadeau de qui me rappelle que son attitude son maintien dégageait une espèce de sérieux qui lui était naturel qui était son personnage au-delà de la situation qui imposait évidemment à une stagiaire nouvellement arrivée de faire bonne impression mais je percevais quelque chose de plus joyeux sous sa façade de plus sauvage une envie de rire une impossibilité de rire me rappelle que j'observais à plusieurs reprises ses longues et belles mains et que des frissons me montaient le long de l'échine me rappelle que tout le temps qu'elle resta dans mon bureau sagement assise sur sa chaise les jambes croisées très jeune fille de bonne famille se tenant bien droite presque raide elle a fait de la danse fumant un peu nerveusement c'est morlande spécial parce qu'à l'époque fumer dans un bureau n'était pas interdit et moi m'emplissant doucement les poumons de sa présence moi me familiarisant jusqu'à parler peu à peu son langage mon être se déchirait déjà de façon indicible et je l'entendais se déchirer me rappelle qu'elle avait 28 ans oh oh avais-je songé elle est donc à l'âge du grand tournant pour une femme c'est l'heure des choix dans sa vie le moment où elle commence à savoir dire non pour décider de sa propre vie me rappelle comme je l'amenais peu à peu à parler d'elle et à mes investigations qu'elle offrit une résistance d'abord formelle puis moins formelle me rappelle alors que la pénombre commençait à envahir la pièce et à nous transformer l'un et l'autre en ombre chinoise s'harmonisant peu à peu dans la même texture et comme à l'unisson du déclin de la lumière nous nous étions mis à parler à voix presque basse sans nous en apercevoir elle dit je n'ai pas l'habitude de me confier comme ça c'est la première fois alors que on ne se connait pas et une folle chaleur d'inonder mon ventre me rappelle son air rêveur lorsqu'elle raconta qu'elle venait de vivre trois ans à Rome après avoir bouclé son cursus universitaire un master commerce international en poche un quoi ? oh oh avais-je songé trois ans à Rome amour italien amour déçu d'où la bague ? je me rappelle avoir songé qu'elle avait une vie intérieure c'est évident avais-je songé cela se sent cela se voit elle a une vie intérieure et sa vie intérieure prend toute la place si tu la cherches c'est là qu'elle se trouve tout le monde ne possède pas une vie intérieure très peu de gens y ont accès la plupart préfèrent ne pas me rappelle qu'elle détestait son prénom tellement banal tellement british tellement quoi ? elle n'avait pas su dire oh oh avais-je songé elle est donc bien anglaise par son père par sa mère je lui demandais si elle avait un deuxième prénom et oui c'était celui de sa grand-mère maternelle et moi lui disant alors que nous avons tous des raisons d'en vouloir à nos parents et de nous avoir prénommés sans notre consentement et que j'allais réfléchir à un prénom qui lui conviendrait mieux ce qui la fit sourire et je n'en demandais pas plus je me rappelle que je faisais le malin dans l'intention de faire jouer devant moi toute la palette de ses expressions son répertoire entier son clavier d'une octave à l'autre oui je voulais surprendre tous les paysages de son visage l'explorer dans toutes ses tessitures faire jouer son personnage sur tous les tons tous les airs qu'il contenait et qu'elle tenait en réserve les grands comme les faux depuis son air sérieux ou absent et distant au rêveur ou renfrogné et attentif jusqu'à son air de ne pas y toucher celui à ne pas prendre avec des pincettes son air supérieur et facilement hautain oh celui-là son air de s'ennuyer ferme pour lequel elle avait un véritable don qui m'effondrait mais pas davantage que lorsqu'elle prenait un air attendri enjoué goguenard intrigué narquois interloqué je l'adorais celui-là ou dans un autre registre sombre maussade gêné pincé contrit et j'en oublie je n'eus pas droit à tous ces airs ce jour-là forcément mais je surpris tout de même à l'improviste un air que je crus bien être sournois et une fois elle eut l'air bovin vraiment bovin et c'était l'air qui lui allait évidemment le moins personne ne se trouve à son avantage lorsqu'il prend cet air-là mais cela ne faisait rien tous ces airs me convenaient qu'ils soient penchés ou de rien tout m'allait toutes ces musiques rien ne l'enlédissait souligné dix fois même si l'air qui valait tous les autres son grand air selon moi son air son plein air selon moi son air le plus pur fut l'air hilare que je lui arrachais à deux ou trois reprises et mon cœur de bondir dans ma poitrine de faire mille bonds de cabri lorsqu'elle éclata une fois de rire éclata franchement de rire spontanément sans retenue et pourtant sans aucune vulgarité sans rien de gras dans son rire les joues soudain en feu et Dieu quelle dent elle avait quel éblouissement Seigneur quelle dent magnifique avais-je balbutié en moi-même me rappelle ses cheveux noués dans le dos en une stricte queue de cheval qui pour autant que je pouvais en juger augurait du meilleur lorsqu'il devait être lâché oh cette vision fugace de M la tête sur un oreiller vision très précise et perforante telle les cheveux défaits tandis que je lui parlais de l'organigramme de l'entreprise je me le rappelle très bien je parlais à ce moment-là de l'organigramme de l'entreprise à la stagiaire qui officiellement se trouvait en face de moi lorsque cette vision tout à coup vision d'elle endormie décoiffée tout ébouriffé sur l'oreiller vision de vampire avec ses cheveux épars tumultueux emmêlés buissons d'herbes folles faisant comme un édouillé autour de son visage engourdi de sommeil comme amadoué l'enlaçant de mille rivières un delta lui donnant l'éclat d'une perle enfouie dans l'intimité d'une huître et oula du calme avais-je songé mollo mon pote t'énerve pas comme ça reprends-toi tu te crois où ? sans savoir qu'un jour je verrai aime les cheveux défaits sur l'oreiller encore plus belle et émouvante que dans mon imagination voire page 560 me rappelle avoir songé la lettre M la lettre M pour la troisième fois que j'utilise pour la quatrième fois me rappelle les chants de Maldoror que je lus lorsque j'avais 15 ans et ce fut pour la vie me rappelle la femelle de requin avec laquelle s'accoupe le Maldoror sur la page j'avais l'impression qu'elle se trouvait devant moi et battant l'onde avec mes bras au milieu de la tempête je m'imaginais m'unir moi aussi avec elle dans un accouplement long chaste et hideux ce devait être quelque chose que de s'unir ainsi pensais-je à l'époque je n'arrivais même pas à me représenter la chose et pourtant je voyais très bien de quoi il pouvait s'agir M comme Maldoror M comme la femelle de requin me rappelle cette lettre d'Héloïse à Abélard dans laquelle elle lui rappelle leur rencontre sous prétexte d'étudier nous étions tout entiers à l'amour mais ce n'est peut-être pas une si bonne idée d'invoquer ces amants maudits me rappelle que le coquelicot est une fleur qu'on ne peut pas cueillir car elle meurt tout de suite le coquelicot est un pavot arrête-moi si je te lasse n'hésite pas car pour ce qui me concerne je suis loin d'en avoir fini avec cette première rencontre loin d'en avoir terminé avec mes souvenirs tellement je me rappelle que je voulais tout savoir d'elle là tout de suite maintenant et j'en appris en effet beaucoup j'appris même ce que je ne voulais pas savoir comme dit la chanson me rappelle par exemple qu'il y avait quelque chose de dur en elle une espèce de brutalité de violence presque qui affleurait par moments comme un refus tout au fond un blocage un rejet de tout ce qui pouvait ressembler à quoi ? je l'ignorais à ce moment là mais c'était comme une blessure secrète qui lui interdisait toute tendresse qu'elle vienne d'elle ou d'autrui aïe avais-je songé me rappelle cette réplique dans le film Philadelphia Story de Cucor de 1940 lorsque Cary Grant dit à Catherine Hepburn qu'elle ne sera jamais une femme à part entière tant qu'elle ne comprendra pas la faiblesse humaine me rappelle qu'elle semblait tout le temps sur la défensive elle sait qu'elle est jolie avais-je songé elle ne le sait que trop elle le sait depuis toujours gaffe me rappelle que cela ne me fit pas peur pas à ce moment là me rappelle avoir songé que sa beauté devait l'encombrer plus qu'elle n'était susceptible d'en jouer ou de s'en prévaloir comme disait l'autre Véronica comment voulez-vous qu'une fille qui est jolie ne soit pas troublée qu'un type soit gentil avec elle et ne cherche pas à la baiser après avoir eu un doute sur son orientation sexuelle cependant si ça se trouve elle est lesbienne avais-je songé soudain refroidi elle préfère peut-être les filles et il n'y aura rien à faire si c'est le cas avais-je songé en me préparant déjà au pire chiote quoi qu'il en soit elle n'aime pas que tu la regardes franchement elle baisse les yeux et se renfrogne chaque fois elle n'aime pas qu'un homme la dévisage l'envisage la dévore des yeux etc gaffe comporte-toi comme si elle n'était pas une jolie fille sois malin montre-lui que tu t'intéresses à ce qu'elle pense flatte son intelligence par le culture par le cinéma me rappelle avoir fini par comprendre à force de tourner autour de son peau qu'elle ne pouvait plus qu'elle n'en pouvait plus de susciter en permanence les compliments comme les crachats n'en pouvait plus d'être la fille qui excite la convoitise des hommes jusqu'à les rendre serviles ou hargneux et avec les femmes c'est encore pire dit-elle avec une vraie amertume dans la voix aïe en tous les cas elle se vivait comme la fille qui n'avait pas d'amis et qui ne pouvait pas en avoir la fille que les autres filles prenaient en grippe à cause de son physique et elle ne mentait pas je vis par la suite comment au service marketing les autres filles la traitaient l'ostracisait tout de suite méchante avec elle désagréable revêche toute soudée et liguée contre sa beauté au point que M en arrivait à prendre en grippe son physique tellement il dressait un mur entre elle et les autres la rendait solitaire dans le monde l'obligeait à faire profil bas partout où elle allait comme si sa beauté était un handicap dans ce monde une tare tellement sa beauté était une gifle à la misère ambiante voilà bien dit bien résumé après d'autres bien fait pour la misère ambiante avais-je songé avant de songer que serait-elle sans beauté qui serait-elle elle-même ne doit pas le savoir comme c'est charmant comme c'est délicieux comme elle est jeune quoi d'autre ? ah si je me rappelle que plus tard deux ans plus tard pour être précis j'allais voir à sa sortie le film Casino Royale avec Daniel Craig innovant dans le rôle de James Bond et dès le lendemain je retournais le voir dans l'unique but de retranscrire sur l'un de mes petits carnets la scène où 007 rencontre Eva Green pour la première fois dans un train et ça donne à peu près ceci d'après les notes de mon petit carnet griffonné à toute vitesse dans le noir elle radieuse je suis l'argent lui grivoit une bien jolie somme elle méprisante on ne peut rien vous cacher et à part ça lui sentencieux votre beauté pose problème vous craignez qu'on ne vous prenne au sérieux elle dédaigneuse c'est vrai de toutes les jolies filles qui ont un tant soit peu de cervelle lui insistant oui mais dans votre cas vous surcompensez en vous habillant de façon un peu trop masculine ce qui vous rend quelque peu piquante à dire vrai mais paradoxalement cela vous donne encore moins de chance de vous faire accepter des autres qui prennent votre manque d'assurance pour de l'arrogance souligné trois fois fin de la scène si j'avais vu ce film avant de rencontrer M j'aurais gagné un temps fou j'aurais commis moins d'erreurs j'aurais retenu le terme surcompensé et il est fort James Bond pas autant qu'un philosophe allemand mais pas loin en tous les cas j'aurais mieux apprécié le petit haut rouge à épaulette qu'elle portait ce jour là jour béni entre tous à ce moment là mon jour béni entre tous par le bas elle était vêtue d'un jean taille basse gris souris et pour le haut d'une espèce de top rouge en coton sûrement du coton à manches courtes et dont les épaules cousues à l'intérieur des épaulettes comme dans les années 80 mettaient particulièrement en valeur ses bras nus et finement musclés les mettaient ostensiblement en valeur les mettaient exagérément en valeur alors que tout chez elle semblait se tenir sur la réserve exprimer la pudeur même une pudeur native élective propice à l'imagination follement érotique terriblement afrodisiaque c'était étrange impossible de ne pas admirer ses bras nus et finement musclés et qui ne sait que certaines de nos perceptions ont le don de nous mettre sur la voie de l'autre avant même que nous y songions ainsi fus-je tout de suite intrigué par le spectacle offert de ses bras nus et finement musclés tiens tiens avais-je songé tout de suite réceptif au message qu'il tentait de faire passer du genre je suis forte je suis costaud je ne suis pas une femme faible je ne suis pas seulement une jolie fille je ne suis même pas une fille je surcompense à tour de bras elle adore nager avais-je songé tout à coup avec le sentiment d'avoir mis le doigt sur quelque chose sans savoir quoi cependant elle va régulièrement à la piscine peut-être chaque matin pour faire des longueurs encore et encore cette discipline-là cette solitude-là ce plaisir-là c'est tout à fait le genre avais-je songé l'eau est son élément plus que l'air ou la terre ou le feu et elle comme sirène et de l'imaginer étirer son corps de tout son long dans l'onde turquoise d'une piscine phosphorescente nageant lentement sérieusement silencieusement avec volupté une brasse coulée après l'autre puis en dos crôlés enfilant les longueurs toutes seules dans la piscine déserte dans l'oubli amniotique le plus azuré et chloré physiquement restitué à elle-même faisant enfin corps avec elle-même et avec son environnement avec sa respiration avec sa peau et ses muscles avec une certaine apesanteur de l'être avec un petit bonnet de bain blanc sur la tête et un maillot une pièce sûrement une pièce évidemment une pièce et noir le maillot forcément noir pour affiner encore sa silhouette et ne pas s'exhiber ne surtout pas s'exhiber rester sobre en toutes circonstances n'exciter aucune jalousie ne pas provoquer la misère ambiante en tous les cas elle est sportive avait-je changé femme et virile elle est comme j'aime pas de tout une pauvre petite porcelaine pleurnicharde et hystérique de toute évidence elle n'avait manqué de rien dans son enfance aucune carence alimentaire tellement son corps respirait la vitalité une jument en pleine forme qui donnait envie de la voir gambader librement dans un pré faire des cabrioles se mettre à galoper et ruer des antérieurs s'ébrouer de joie se rouler par terre repartir au triple galop crinière au vent une jument quoi un pur sang pourvu que son coeur soit de même avais-je songé plein de joie et de force et de tendresse source de vie plutôt que maladie de l'âme avais-je songé et cette pensée comme une dédicace pour ma mère comme un ange passant dans mon bureau quoi qu'il en soit elle avait une très haute opinion de ses bras elle en tirait visiblement une certaine fierté là où la plupart des femmes au contact des hommes et pour peu qu'elles se soucient d'elles à travers eux pour autant que j'en sache quelque chose mise plutôt sur leur poitrine ou sur leur jambe ou sur leur chevelure ou faute de mieux sur leur look faute de mieux sur leur rouge à lèvres faute de mieux sur leur bonne humeur communicative et leur gentillesse et en désespoir de cause sur leur talent pour faire le clown et qu'est-ce que cela signifiait de parier sur ses bras le premier jour où elle venait travailler et qui plus est elle compte sur eux pour circuler dans le monde avais-je songé ils sont ce qui lui donne de l'assurance en public et confiance en elle dans l'existence car je n'étais pas aveugle je voyais bien elle jetait ses bras en pâture de façon intentionnelle et ce n'était pas banal gaffe avais-je songé à moins qu'elle ne se cache derrière ses bras me rappelle avoir songé elle focalise exprès sur ses bras afin de détourner l'attention du reste de sa personne qui de ce fait échappe à l'examen et peut dès lors circuler incognito sans risquer d'exciter la convoitise ou de subir la critique avais-je songé en plein délire spéculatif à toute vitesse par exemple ces seins que je me rappelle avoir fixés à ce moment-là comme on braque soudain une lampe j'allais dire une banque de sorte que M s'en rendit compte je sais qu'elle s'en rendit compte elle détourna aussitôt le regard aïe je ne voulais pas merde moi relançant immédiatement la conversation tentant de réparer les dégâts sans que ni l'un ni l'autre ne soyons dupes sachant que j'avais vu que je savais oui c'est sain j'avais les mêmes presque les mêmes tellement les siens étaient minuscules ridicules proprement inexistants moins d'un bonnet A à vue d'oeil et aussi peu susceptibles d'être mis en valeur que ses bras et ses épaules pouvaient l'être et pourquoi pas ses bras et ses épaules si ça pouvait lui faire plaisir la décomplexer lui regonfler le moral faute de mieux avais-je songé toujours spéculant à plein tube mais c'était par dépit et M comme Amazon avais-je songé en moi-même dommage qu'elle soit si plate n'avais-je pu m'empêcher de songer une taille de plus ne m'aurait pas déplu tant pis avoir de petits seins la complexe manifestement avais-je encore songé autant qu'un type qui aurait une petite bite j'espérais bien que non il ne fallait pas exagérer ce n'était pas aussi rédhibitoire je les aimais déjà ces tout petits seins je les embrassais à travers son petit top rouge seigneur j'avais envie là tout de suite dans mon bureau de les agacer et de les mordiller et de les faire bander qu'ils se dressent fièrement de désir pointe dans toutes les directions à la fois il était fini le temps où je misais la partie contre le tout où je découpais l'autre en rondelles pour ne garder que ce qui me plaisait je voulais tout de M telle qu'elle était sans rien changer je ne faisais plus le détail elle était finie mon ancienne vie elle venait de prendre fin il y avait quoi ? une demi-heure ? une heure ? que je me rappelle encore attends ne bouge pas je me rappelle l'avoir questionné sur tout et n'importe quoi avoir négocié tous les passages obligés les figures imposées avoir respecté la procédure son signe astrologique vierge et ne surtout faire aucun commentaire ses goûts musicaux en ce moment 4 power moby des chants grégoriens aussi la première chose qu'elle faisait le matin en se levant vous ne le saurez jamais son type de femme si elle était un homme pardon le dernier film qu'elle avait vu So un film gore vous l'avez vu ? j'adore les films d'horreur mais la plupart sont grotesques on n'a jamais vraiment peur oh oh avais-je tiqué avant d'ajouter comme ne pouvant s'en empêcher mais regrettant aussitôt cet aveu qui semblait en dire un peu trop long sur elle ce qui me mit encore la puce à l'oreille j'aime le sang j'ai fait des recherches il paraît que regarder un film d'horreur fait perdre en moyenne 184 calories d'après une étude de chercheurs de l'université de Westminster ayant estimé les effets physiologiques accélération du rythme cardiaque augmentation de la pression artérielle etc des spectateurs assistants à une projection du film Shining de Stanley Kubrick 1980 aime allait-elle voir des films d'horreur pour garder la ligne autre hypothèse selon Glenn Sparks de l'université de Purdue apprécier les films gore c'est violer la norme sociale qui condamne la violence et satisfaire à bon compte un désir de transgression certains neurobiologistes pointent aussi le fait que dans notre cerveau les synapses de la peur sont très proches de ceux du plaisir l'adrénaline devient ici jouissive dans la mesure où le spectateur est dans un cadre suffisamment protecteur avoir sous les yeux la triste preuve de l'extrême fragilité de l'existence rend soudain exaltant le sentiment d'être encore en vie affirme pour sa part le sociologue Luc Boltanski le spectateur se dit cela arrive aux autres mais pas à moi ouf d'autres chercheurs enfin soulignent que l'effet cathartique avoir peur rendrait plus vivant permettrait de se défouler et de se décharger de ses mauvaises humeurs quotidiennes avant de retourner à sa petite vie bien c'était noté j'ignorais si M vérifiait l'une ou l'autre de ses hypothèses mais je comprenais mieux pourquoi les films d'horreur n'ont jamais eu ma préférence ce n'est que bien plus tard nous étions là nous étions alors dans un café après le boulot happy hour même si elle n'avait pas beaucoup de temps car elle avait un dîner ce n'est que bien plus tard que j'appris que son premier choc cinématographique avait été de point ouvrir les guillemets Dracula elle ne connaissait pas le titre du film elle ne l'avait jamais su mais il avait été le film qui lui avait fait découvrir le cinéma elle était tombée dessus un soir où ses parents étant absents et ses frères en pension elle s'était installée devant la grande télévision du salon confortablement pelotonée sur le canapé avec sa couverture fétiche pour lui tenir chaud bien tranquille tout à fait à son aise enfin seule en pyjama avec une cargaison de muffins et un pot de jelly à la fraise de chez Hartley's le pied le sentiment de faire quelque chose d'interdit d'être la souris qui danse quand les adultes ne sont pas là elle avait 10 ou 11 ans guerre plus me dit-elle le regard sous d'un rêveur et moi de l'imaginer tout à coup à 10 ou 11 ans allongée sur un canapé en pyjama pelotonée dans sa couverture fétiche en train de regarder Dracula à la télévision tout en se gavant de jelly à la fraise et à cette pensée j'avais éprouvé une étrange émotion presque une nostalgie liée non pas à la vision plus ou moins Nabokovienne d'une gamine alanguie sur un canapé mais à celle purement archéologique de l'imaginer tout à coup petite fille d'imaginer la petite fille qu'elle avait été et de prendre conscience qu'elle avait un jour été une petite fille et à quoi ressemblait-elle quand elle avait 10 ou 11 ans la femme qu'elle était devenue transparaissait-elle déjà ou pas du tout j'aurais voulu voir des photos pour tenter de remonter le temps à la recherche de la genèse qui au bout du compte l'avait conduite à devenir la jeune femme de 28 ans qui sirotait à cet instant un verre de vin blanc et qui se rappelait maintenant que le film avait été diffusé très tard dans la nuit alors qu'elle aurait normalement dû être au lit depuis longtemps alors qu'elle tombait de sommeil mais voulait rester devant la télé le plus longtemps possible exprès parce que veiller si tard lui était interdit et que l'occasion était trop belle trop rare dut-elle piquer du nez le lendemain à l'école mais demain serait un autre jour ainsi était-elle restée jusqu'au bout devant Dracula quel nom incroyable au demeurant Dracula elle oubliait de dire que le film était en noir et blanc il s'agissait d'un très vieux film comme surgit du fond des âges du fond de l'imagination lorsque le monde ne connaissait pas encore la couleur peut-être même pas le feu ce qui lui conférait une aura encore plus trouble et captivante probablement ce film datait-il des années trente ou quarante peut-être des années cinquante elle ne le savait pas il s'agissait peut-être d'un affreux nanar produit par une quelconque télévision étrangère mais elle n'était pas à l'époque en mesure d'en juger et c'était loin maintenant dans son souvenir ce qu'elle savait c'est qu'elle n'avait jamais vu un film comme celui-ci elle ignorait qu'il pût exister des films de cette sorte des films d'horreur pour autant qu'elle se le rappela tout se passait la nuit entre crypte et candélabre pleines lunes éblouissantes à travers des branchages et épais brouillards enrobant tout de façon menaçante équivoque trouble et contrasté dans une ambiance lugubre pesante baroque victorienne à souhait qu'il avait d'autant plus impressionné qu'elle était toute seule dans la maison et qu'elle craignait que ses parents ne rentrent à l'improviste et la surprennent et la grondent la peur était déjà là augmentant l'effet du film surtout qu'elle regardait la télé dans l'obscurité la plus totale du salon toute pelotonée dans sa couverture fétiche baignant dans la lumière sépulcrale du poste et comme happée par elle comme si elle faisait partie du monde de Dracula comme si elle y était déjà entrée ce soir-là ou bien c'était lui par la suite elle avait vu beaucoup de films de Dracula comme on prolonge une émotion dont on cherche à revivre l'intensité originelle comme un premier shoot splendide qui exige d'être éprouvé de nouveau et rend finalement addict mais jamais elle n'avait retrouvé le délicieux effroi de ses 10 ou 11 ans elle n'avait jamais retrouvé ce film et c'était comme si elle l'avait rêvé comme si ce film n'avait jamais existé ou seulement pour elle il était son Dracula si elle le revoyait aujourd'hui sûrement le trouverait elle grotesque c'était à craindre forgée par son impression du moment si forte que celle-ci avait émulsionné sa mémoire laquelle l'avait ensuite figée et tirée en grand format le mythe se briserait en mille morceaux peut-être valait-il mieux qu'elle ne le revoie pas finalement sauf à vouloir sortir de l'enfance avais-je observé sans penser à mal cependant qu'en pensait-elle à son avis M avait souri à cette idée fait un geste vague de la main c'était un peu agacé parce que j'avais le don de poser des questions bizarres et si c'était parfois rigolo on se sentait aussi sur la sellette et ce n'était pas très agréable avait-elle dit en me regardant dans les yeux avant de fuir mon regard moi buvant à ce moment-là ses paroles comme si c'était son sang moi grimaçant un sourire en opinant du chef et fugacement en focalisant sur ses lèvres sur leurs mouvements sur ses dents qu'elle découvrait parfois pour autant elle ne se rappelait pas vraiment de l'intrigue elle n'avait pas tout compris c'était flou dans sa mémoire mais elle n'avait pas oublié le regard de Dracula elle se rappelait très bien ses yeux qui apparaissaient à intervalles réguliers en très gros plans si intense et expressif qu'il semblait la fixer elle la scruter elle par-delà l'écran de la télévision comme si Dracula la perçait à jour cette sensation-là tout à fait ridicule elle le savait bien mais elle s'était sentie comment dire ce regard elle ne savait pas elle s'était elle s'était sentie appelée hormis ses yeux elle ne se rappelait pas le visage de Dracula elle l'avait pour ainsi dire effacée de sa mémoire tout ce qu'elle pouvait dire c'est qu'il avait un certain âge il n'était pas un jeune premier ah non s'était exclamé M quel non-sens de prendre des acteurs à la mode pour jouer le rôle avait-elle levé les yeux au ciel c'est vraiment débile Dracula ne peut pas être jeune il a forcément un certain âge puisqu'il est immortel il porte sur ses épaules tout le poids de la vie et de la mort et il n'est pas beau il n'est pas glamour il ne peut pas l'être non 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 il est trop profond pour l'être avait-elle dit avec feu profond j'avais plutôt l'impression que c'était Dracula qui avait profondément pénétré en elle d'un autre côté je n'allais pas me plaindre ne venait-elle pas de me faire mon portrait tout craché le côté vampire en moins car pour ce qui était d'avoir un certain âge et d'être profond je me posais là indéniablement mon âge n'est peut-être pas un problème m'étais-je secrètement emballé au contraire il était peut-être un atout hurra fermez la parenthèse sans rien laisser transparaître de mes splendides spéculations je l'avais fixé avec une intensité que en manière de plaisanterie j'avais cherché à rendre la plus draculesque possible ouh ouh tout en lui disant que je comprenais très bien ce qu'elle voulait dire moi-même étais accablé de constater combien le cinéma blanchissait la part d'ombre des personnages dont il s'emparait les rendait presque bien de cette époque les rendait bien de cette époque jeunes et jolies et pardon fuite fuite que disait-elle qu'elle s'était sentie comme hypnotisée par Dracula elle ne savait pas comment l'expliquer c'était difficile à décrire elle n'avait jamais vu personne qui soit aussi dense elle n'avait pas imaginé une seconde qu'il s'agissait d'un personnage de fiction et dès que Dracula apparaissait à l'écran elle était subjuguée et le teint si pâle avec ça oh la pâleur de Dracula elle était incroyable elle était terrible elle en était tombée tout de suite amoureuse la pâleur de la nuit et aime de me confier perfidement qu'elle flashait spécialement sur les garçons qui avaient le teint très pâle sur les filles aussi d'ailleurs elle avait toujours envié les peaux très blanches presque diaphane morbide elle aurait adoré être livide et mon coeur basané de refluer dans ma poitrine soudain doucher la jalousie de commencer à s'exaspérer en moi et quoi Dracula était-il mon rival son inconscient de petite fille conspirait-il contre moi parce qu'il en aurait pensé pour un vampire pour un comte transsylvanien un immortel et plus rien par la suite n'aurait pu l'en faire démordre chiote quoi qu'il en soit ce film l'avait d'autant plus impressionné qu'elle n'avait jamais entendu parler de Dracula pas une seule fois avant ce soir-là oui elle ignorait totalement à l'époque qu'il existait des vampires et cela avait été une espèce de choc sur l'instant elle y avait cru elle n'y croyait plus aujourd'hui bien sûr que non allons donc mais la petite fille en elle avait longtemps cru que des êtres revenaient réellement d'entre les morts pour boire le sang des vivants la petite fille encore en elle à jamais en elle elle allait devoir y aller elle allait être en retard à son dîner mais je sentais que la chose lui brûlait les lèvres quelque chose quoi avais-je demandé un peu déprimé par ce que je venais d'apprendre je ne sais pas si je peux vous le dire allez vous allez rire de moi vous allez me trouver complètement folle mais vous êtes complètement folle son air faussement outré à ce moment-là et en même temps suspicieux en même temps inquiet non je plaisante dites allez je vous promets de ne pas me moquer promis et de me raconter alors qu'une scène du film l'avait surtout comment dire elle avait rêvé de cette scène par la suite longtemps cela repassant en boucle dans sa tête comme une vision obsédante qui l'effrayait elle-même une énigme qui la torturait un délice qu'elle n'osait sa veau c'était lorsque Dracula surgissait tout à coup dans la chambre de Mina l'héroïne du film venant de la nuit il se tenait soudain dans l'encadrement de la porte-fenêtre entrer silencieusement dans la chambre s'approchait du lit dans lequel dormait Mina et comme un guignol aime aurait voulu prévenir Mina pour qu'elle se réveille et puisse s'échapper avant qu'il ne soit trop tard mais Mina ne se réveillait pas et Dracula s'approchait tout près de son lit son ombre devenait démesurée sur le mur on la voyait progresser au sol rampée vers le lit glissée sur les draps remontée le long des jambes de Mina inondée peu à peu son corps d'encre noire le noyait tout entier dans une flaque de nuit tandis que Dracula se penchait sur la forme endormie approchait près son visage de celui de Mina pour se mettre à la scruter longuement à la renifler elle a humé les yeux fermés son visage à quelques centimètres de celui de Mina comme s'il la caressait infiniment sans jamais la toucher cependant et c'était si doux à l'écran si intense que M m'avait dit avoir été saisie d'une violente émotion à ce moment là son coeur battait à tout rompre à ce moment là ses mains étaient moites elle ne savait pas ce qu'elle éprouvait mais c'était fort elle avait l'impression d'être soudain en feu le souffle court elle avait observé impuissante Dracula s'emplire encore et encore de l'odeur de Mina et approchait ses lèvres si près qu'elles effleuraient celles de Mina elle les frôlait avec une douceur si pure et insoutenable que M en tremblait dans sa couverture fétiche c'était comme si le temps s'était figé qu'il était un cri lorsque Mina avait brusquement ouvert les yeux enfin elle les avait ouverts tout grands comme si elle avait senti le danger dans son sommeil perçu la présence maléfique et c'était Dracula il était là penché sur elle juste au dessus de sa tête à quelques centimètres de son visage lui soufflant doucement son haleine dans le cou expirant son âme maudite sur sa peau avant de se redresser un peu et de plonger son regard dans celui de Mina et Mina ne criait pas elle restait pétrifiée les yeux écarquillés par la terreur et par quelque chose d'autre oui Mina avait peur et en même temps elle n'avait pas peur du tout et c'était inconcevable M ne comprenait pas pourquoi Mina ne cherchait pas à s'enfuir pourquoi elle demeurait paralysée dans son lit au lieu de repousser Dracula de toutes ses forces comme si elle était quoi le mot ensorcelé ici la sensation qu'elle-même était ensorcelée par ce qu'elle voyait à l'écran suspendue aux moindres faits et gestes de Dracula elle était lequel toujours à fleur de peau de Mina continuait de captiver des yeux de respirer son odeur d'effleurer ses lèvres de façon si proche et imperceptible que M n'en pouvait plus devant la télé elle en avait presque eu un spasme j'allais me moquer d'elle mais elle avait elle avait follement désiré être Mina à ce moment-là elle s'était vue à sa place et elle s'était vue entre-ouvrir les lèvres pour que Dracula l'embrasse avec la même douceur imperceptible comme si elle était entrée dans l'image ou que Dracula était sortie du film pour pour elle ne savait pas elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait pourquoi elle était maintenant glacée et brûlante à la fois proie de sensations exaspérées mais Dracula n'embrassait pas Mina car voici qu'il inclinait la tête pour enfouir son visage dans le cou de Mina et aime en frissonner de le voir faire elle sentait presque son souffle sur sa peau dans son cou et c'est alors que la bouche de Dracula s'était ouverte découvrant découvrant en gros plan dévoilant en très gros plan des dents monstrueuses pointues hérissées des crocs des crocs oh cette vision des dents crochues de Dracula des dents il n'y avait pas de mots pour décrire ce qu'elle voyait elle n'avait jamais rien vu d'aussi fascinant elle se rappelait encore le choc qu'elle avait ressenti à cette vision la violence de ce choc le dégoût aussi mais un dégoût qui n'en était pas un pas seulement un qui était aussi une exaltation comme une décharge électrique dans son corps dans son cerveau comme si toute la tension de cette scène et de l'univers tout entier s'était concentrée dans cette vision innommable à laquelle elle ne s'attendait pas du tout qu'il avait foudroyée sur place lorsqu'elle avait 10 ou 11 ans et encore plus lorsque Dracula avait planté ses dents ignobles dans le cou de Mina la mordant avec une cruauté inouïe une suavité effroyable pour se mettre à boire son sang à la vider de son sang à la saigner aspirant d'un trait tout son être et M n'avait plus s'empêcher de porter la main à sa gorge elle avait senti physiquement que quelque chose la mordait dans le cou tandis que par dessus l'épaule de Dracula Mina elle ne criait toujours pas elle ne se débattait pas non elle s'offrait tout entière à la morsure elle s'abandonnait corps et âme au monstre et son visage devenait extatique sa tête basculait en arrière et les yeux mi-clos la bouche ouverte elle se mettait à gémir elle poussait d'ineffables soupirs qui se transformaient en râles comme si elle exprimait littéralement son corps se soulevant sur le lit comme si elle expirait littéralement faisant un arc et c'était donc ça jouir ça le plaisir ainsi que la chose arrivait pendant son sommeil comme dans un rêve alors qu'on était pétrifié de peur quand on était mordu elle comprenait maintenant ce que cela voulait dire être mordu comme on dit en pincer pour quelqu'un mais en beaucoup mieux en plus mortel on était mordu et alors venait l'extase cela le secret cela l'amour je pouvais me moquer mais c'est ce qu'elle avait imaginé désolé mille excuses alors que si elle voyait ce film aujourd'hui elle trouverait les dents de Dracula tout à fait grotesques absolument hilarant et du reste elle pouffait de rire à chaque fois qu'elle voyait un pauvre acteur montrer ses crocs en plastique elle ne pouvait s'empêcher de se bidonner sur son siège tellement c'était ridicule et probablement nerveux avait-je eu envie d'ajouter mais sur l'instant la petite fille avait tout gobé elle n'avait pas songé une seule seconde qu'il puisse s'agir de fausses dents elle avait cru que les choses du sexe se passaient de cette manière à sa décharge elle n'avait jamais vu de gens faire l'amour elle n'en avait jusqu'ici aucune représentation à l'époque elle n'avait droit avec parcimonie d'ailleurs qu'au dessin animé et aux comédies inoffensives qui s'ingéniaient à escamoter l'instant où les choses commençaient à devenir intéressantes avec force ellipse et fondue au noir qui la laissait perplexe inassouvie désemparée il lui manquait à chaque fois des images le meilleur se déroulait systématiquement hors champ et j'avais failli noter cette phrase dans l'un de mes petits carnets tellement elle me semblait traduire une vérité valable à chaque instant mais pas cette fois ce coup-ci c'était du sérieux c'était explicite c'était dans le champ cette fois elle avait eu droit à toute la séquence elle savait maintenant comment on faisait l'amour elle avait vu sur mille interrogations qu'elle n'osait se formuler à elle-même Dracula venait de mettre des images fortes des images indélébiles comme lorsque s'écartant de Mina il se redressa soudain le regard chavirait les traits tordus d'une drôle de souffrance et ses lèvres étaient rouges elles dégoulinaient de sang on aurait dit du rouge à lèvres on aurait dit une femme et ouf je crois avoir à peu près traduit avec mes mots en forçant un peu le trait je l'admets les émotions que dans ce café alors qu'elle était maintenant très en retard pour son dîner M m'avait avoué avoir ressenti en regardant cette scène devenue si je comprenais bien sa scène érotique primitive émotions exacerbées affolées contradictoires qui avaient allumé un grand feu en elle embrasé son imagination il avait suffi d'un obscur petit film de Dracula pour lui implanter dans le crâne des images impossibles à oublier des images qui lui avaient révélé le sens du mot désir en même temps qu'elle lui donnait une forme et pas n'importe laquelle alors qu'elle avait 10 ou 11 ans alors qu'elle ne savait rien des hormones qui à son âge commençaient à inventer des désirs dans son être et par la suite elle avait très souvent songé à cette scène elle revoyait tout le temps les dents de Dracula c'était surtout cette vision qui la hantait elle en faisait des cauchemars les images l'avaient mordu plus profondément que Dracula et elle éprouvait dans sa chair leur morsure le venin l'infection mais plus elle tentait de chasser cette vision de son esprit plus elle s'y l'obsédait et finalement plus elle la convoquait et s'en repaissait c'était infernal certains soirs elle ne pouvait d'ailleurs s'en empêcher dans son lit après avoir éteint la lumière elle fermait les yeux et elle rejouait secrètement pour elle-même toute la scène en s'imaginant à la place de Mina en s'horrifiant d'y voir elle-même de s'y voir elle-même en se sentant palpitante à la pensée que Dracula venait là tout de suite de pénétrer dans sa chambre et qu'il s'avançait maintenant dans l'obscurité s'approchait silencieusement de son lit se penchait sur elle se penchait encore plus se tenait juste au-dessus de son visage et sur sa peau elle pouvait sentir son souffle l'effleurer imperceptiblement elle sentait ses lèvres effleurer imperceptiblement les siennes qu'elle-même effleurait à cet instant du bout des doigts pour donner infiniment chair aux images qui défilaient devant ses yeux et ce simple frôlement du bout des doigts la faisait frissonner toute entière la mettait dans un état de volupté indescriptible cela pendant de longues minutes avant que toujours du bout des doigts elle se mette à caresser son cou très lentement très doucement infiniment avant d'enfoncer brusquement ses ongles dans sa peau et de les y enfoncer cruellement d'un coup de toutes ses forces comme si c'était Dracula qui la mordait à pleines dents oh oui qu'il la morde qu'il enfonce ses dents ignobles dans sa chair et qu'il boive tout son sang qu'il la saigne comme une truie elle mordait ses draps pour s'empêcher de crier elle se griffait le cou comme si la peau lui brûlait c'était atroce c'était délicieux voici qu'elle devenait tout à coup Dracula malgré elle de manière forcenée oui il y avait toujours un moment où elle cessait d'être Mina pour prendre le rôle de Dracula et cette inversion des rôles lui procurait un plaisir fulgurant de devenir son bourreau et sa victime la déchirait dans la nuit cela ajoutait terriblement à la confusion car elle se sentait honteuse ensuite tourmentée incrédule épuisée que lui arrivait-il elle ne se reconnaissait plus elle-même elle refusait de croire qu'il s'agissait d'elle c'était atroce ce n'était pas Dieu possible cela pendant plusieurs mois pendant presque deux ans oui pas la peine de lever les yeux au ciel pas moi elle avait lu mes bouquins bien sûr c'est pendant cette période avec cette scène en tête en songeant constamment à Dracula qu'elle avait commencé à se caresser frénétiquement même en utilisant une grosse paire de chaussettes en laine autour de laquelle elle avait un jour eu l'idée d'enrouler une bande velcro pour plus de douceur au début puis plus de dureté et de rugosité plus de sensations plus de scratch cette férocité de férocité de cruauté de délicer oui pas la peine de la regarder avec cette air ahuri Dracula avait été son premier amant je pouvais ricaner elle même en souriait aujourd'hui mais le grand vampire avait été son grand fantasme elle se disait qu'elle lui appartenait elle voulait lui appartenir en secret elle était la fiancée de Dracula et au fil du temps combien de scénarios n'avait-elle pas imaginé inventant toutes sortes de variantes à partir de cette scène primitive pour s'offrir dans d'innombrables situations à Dracula et non elle n'allait pas me décrire ces scénarios que je n'y compte pas elle n'allait pas tout me déballer dans ce café elle n'avait de toute façon pas le temps quelle heure était-il oh la vache si tard déjà mais quel que soit le scénario toujours arrivé le moment moment décisif moment sublime sublime moment qu'elle retardait en pensée le plus le plus possible afin de mieux en savourer l'apothéose où Dracula découvrait l'ignominie de ses dents c'était ce moment le plus fort le plus excitant lorsqu'il retroussait ses lèvres comme un homme ouvre sa braguette voilà je savais tout le comte Dracula avait été son prince charmant c'était elle esclavée sacré Vlad Tips sacré empaleur mais elle devait y aller maintenant elle était vraiment très en retard elle allait drôlement se faire gronder mais qu'est-ce qu'elle y pouvait c'est à dix ou onze ans en regardant un soir en cachette la télévision qu'elle avait découvert l'érotisme l'érotisme du sang ce furent ses mots sans avoir à l'époque sans savoir à l'époque ce que cela pouvait signifier ni soupçonner l'impact que cela aurait dans sa vie n'est-ce pas qu'elle était folle elle s'était levée et avait vivement enfilé son manteau m'avait regardé méfiez-vous je suis une vampire vous êtes prévenu son sourire alors ses dents éblouissantes son regard étincelant mutin plein de vie inquiet aussi comme si elle venait de se soulager d'un grand poids ou de me jouer à un bon tour ou qu'elle craignait d'en avoir trop dit en sachant qu'elle me laissait sur les bras son divin Dracula et que je me débrouille avec ça je ne pourrais pas dire ensuite à travers la vitre du café je l'avais observé presser le pas en direction de la station de métro elle ne s'était pas retournée mais elle ne se retournait jamais elle me laissait toujours la regarder s'en aller suivre des yeux sa démarche ses longues jambes son cul le sachant c'était toujours elle qui disparaissait et qui me plantait là comme une habitude qui me serrait chaque fois le coeur une protection j'avais aussi remarqué qu'elle ne courait jamais même affreusement en retard elle ne courait pas elle voulait bien presser le pas mais courir non pas elle comme si courir était à ses yeux dégradant une façon indigne de condescendre elle refusait d'aller à un rythme qui n'était pas le sien sacrée petite princesse dévergondée avais-je murmuré pour moi seule en la perdant de vue dans le trafic non tu n'es pas folle bien sûr que non il faut bien que le désir advienne d'une façon ou d'une autre et moi-même si ça m'intéressait je pourrais un jour lui parler d'Ali McGraw avec une bande de velcro j'avais sorti mon petit carnet de ma poche pour y noter de point ouvrir les guillemets Dracula sans blague Dracula et quoi encore quel sac de nœuds pourquoi m'avoir raconté cette histoire prendre la mesure de cette confidence la prendre comme une vraie marque de confiance à mon endroit soulignée deux fois qui d'autre est au courant le déroulement de cette scène lui a-t-il suggéré le déroulement même de l'amour la condition de son avènement veut-elle que je débarque une nuit dans sa chambre vêtue d'une cape noire elle étant endormie et moi s'approchant silencieusement en me penchant sur elle etc ceux-là sont fantasmes un viol d'une douceur d'abord ineffable puis d'une cruauté sauvage veut-elle être mordu jusqu'au sang râpé jusqu'à l'os avait-elle déjà ses règles à 10 ou 11 ans ou les a-t-elle eus plus tard lui poser la question se sent-elle la fille ou la fiancée de Dracula ou quoi c'est toujours dans un contexte anormal que le désir surgit selon certaines contingences particulières et propices dans le cas de M regarder la télé alors qu'elle n'aurait pas dû en bravant l'interdit parental en secret des adultes en les trahissant en craignant qu'ils ne la surprennent par ailleurs elle tombait de sommeil et la fatigue désinhibe et elle n'avait jamais vu un film d'horreur c'était la première fois sans compter le noir et blanc qui dramatise encore plus etc tout cela a contribué à créer un climat intérieur et extérieur tout à fait propice en d'autres circonstances elle n'aurait peut-être rien vu de Dracula un autre film aurait pu produire exactement le même effet sur elle ne pas l'oublier ne pas croire qu'elle était vouée à fantasmer sur Dracula cela a tenu à des conditions à la fois exceptionnelles et hasardeuses comment savoir si on trouve ce qu'on cherche ou si c'est ce qu'on trouve qui nous trouve Dracula est l'une des sources d'inspiration de Zorro tout est lié pour M tous les hommes sont-ils des Dracula en puissance ? pensent-elles qu'ils peuvent tous boire son sang ? Dracula l'a-t-elle rendu paranoïaque ? en représailles de son désir le plus coupable et indicible ? j'avais levé les yeux de mon petit carnet déjà fatigué de moi-même et de mon démon de l'interprétation j'avais regardé dans la rue et par inadvertance j'avais aperçu mon reflet dans la vitre et mes dents j'avais retroussé les lèvres pour découvrir mes incisives de guingois agressives les dents de ma mère au point que je mets machinalement la main devant ma bouche lorsque je ris M leur trouvait-elle un potentiel érotique contre toute attente cela serait tellement quoi ? comme la vie est étrange déroutante mais je n'allais pas lui poser la question je n'allais pas lui demander non plus si elle pensait que pour tuer le monstre il fallait lui enfoncer un pieu dans le coeur et M comme Mina nous étions donc dans mon bureau et pour tout te dire je me rappelle m'être aventuré aussi loin dans la conversation que je le pouvais sans jamais cependant dépasser la limite autorisée me contentant de flirter avec elle mordant parfois la ligne que ce soit exprès ou par inadvertance afin d'enregistrer fugacement ce que je croyais entrevoir de l'autre côté de ses apparences en son côté intime c'est loin aujourd'hui c'était il y a dix ans mais je me revois chercher à tâton où s'établissaient ses frontières à la découverte des contours du territoire qui était le sien son nom de pays le sien cette étendue que m'offrait son visage me revois découvrir que j'allais parfois trop loin avec les mots là où je pensais avancer en terrain parfaitement neutre oh oh la voici la petite armée en colère qui monte au front et prend position aux commissures de ses lèvres mais l'instant d'après elle dédaignait l'hameçon que j'avais lancé quand j'étais persuadé qu'elle allait le mordre quoi ? aucune réaction songeais-je alors avec stupéfaction oui je me revois assiégé sans vergogne sa personnalité de tous les côtés à la fois l'assiégé sans hésitation emporté par la curiosité la plus vive appelons ça la curiosité la plus vive mais en prenant garde de ne rien briser de ce qui pouvait tout à coup me tomber sous la main surtout ne rien briser oh non reposant chaque chose à la place où je l'avais trouvé pour reprendre ailleurs dans la conversation ma quête de quelle couverture par où m'introduire en elle la pas de loup comme un voleur par son grand portail ou par une petite porte de derrière qui serait restée ouverte une fenêtre mal fermée un passage dérobé dans ses yeux de pirate couleur de tulipe noire et verte mais battant en retraite au moindre signe de résistance au plus petit nuage passant sur son beau visage la plus légère inflexion de sa voix m'avertissant que la police était en route les sirènes déjà hurlant dans le lointain et moi faisant aussitôt machine arrière ou plutôt si tu préfères si tu veux que je fasse concis je la sondais comme on sonde un mur une statue un bronze à petit coup frappé de l'index replié sur lui-même à l'écoute de l'écho en retour si ça sonnait creux ou plein ici là et là toc 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 il y avait quelqu'un et espérant chaque fois qu'elles me disent d'entrer près de trois heures durant et quel bonheur ce fut n'oublie jamais ce bonheur avais-je songé dans un éclair de lucidité ébloui quoi qu'il se passe par la suite n'oublie pas ce que tu vis en ce moment même cette aube dorée ce miel chaud dans tes veines cette euphorie de nulle part cette effervescence sans borne cette attirance plus forte que tout songe à te rappeler cet éblouissement vécu et éprouvé lorsque les lumières auront toutes été éteintes si elles doivent s'éteindre lorsque le rêve se sera dissipé si c'est un rêve lorsque tout aura été détruit lorsque tu auras été détruit si tu dois l'être et qu'il ne restera plus que cendres et malheurs aussi certains que le feu les ayant propagés rien de ce qui ne se produira par la suite ne pourra effacer cette rencontre quoi que ce soit bien ou mal cela n'aura aucun rapport ces instants sont irréductibles n'oublie pas de me le rappeler si l'occasion se présente s'il te plaît quand bien même Julien s'est pendu avec sa ceinture à la poignée de la fenêtre de sa chambre oui rien n'est plus beau et intense que l'amour naissant attends laisse moi continuer ne m'interromps pas s'il te plaît je me rappelle que M me révéla ma pauvreté la mienne et ma richesse la mienne me rappelle ses narines me rappelle qu'elle aurait pu dire n'importe quoi cela n'aurait rien changé à ce qui circulait en filigrane des propos que nous échangions et qui était devenu un prétexte pour prolonger l'instant l'éterniser nous emplir chacun de la présence moléculaire de l'autre me rappelle que son sourire semblait venir de bien plus loin qu'elle et s'adresser à bien plus loin que moi me rappelle avoir cent fois glissé mentalement une main dans ses cheveux dénoué l'élastique noir qui les tenait attachés dans son dos et m'être imaginé les tirer par derrière à la racine jusqu'à ce que ploie son corps devant moi comme on met doucement un cheval à genoux me rappelle l'avoir rêvé esclave de mon bonheur elle attachée ligotée menottée bandée écartelée offerte à ma vue et suspendue à mon désir et désirant l'être n'ayant pas peur de l'être sachant que ce serait moi l'esclave alors sachant que liberté et servitude ne vont pas l'un sans l'autre quand bien même tout est fait pour les séparer et vidère ainsi la liberté et la servitude de leur substance me rappelle que Machiavel disait dans ses histoires florentines de point ouvrez les guillemets on obtient bien souvent plus vite à moins de frais et de péril les choses que l'on désire en paraissant s'en désintéresser quand les brigantes obstinément par la force et ainsi dissimulais-je du mieux que je pouvais mon trouble derrière une nonchalance affectée sans être certain d'y parvenir tout à fait me rappelle que mes souvenirs en disent plus long que moi sur moi que sur M ils sont mes souvenirs de M je me rappelle que ses oreilles n'étaient pas percées je me rappelle que elle sortit soudain un stick de son sac et d'un geste vif se lustra les lèvres et elle avait donc les lèvres sèches oh oh avais-je songé en même temps ce geste comment dire pour subreptis qu'il fut il me causa un malaise il me dégoûta je détournais le regard ce fut sa première faute de goût elle se croyait où ? dans sa salle de bain ? certains gestes sont des obscénités qui s'ignorent ils sont des taches de naissance sur la peau de Catherine Deneuve et passer en public un baume sur ses lèvres et de cela jamais de rouge à lèvres pour ce qui me concerne jamais de gloss jamais de gras jamais cette fadeur cosmétique qui, venu tout droit d'expérimentations animales donne au baiser un goût de mort les lèvres nues et seulement le velours soyeux des lèvres nues le contact physique tel qu'en lui-même ce n'est pas négociable je me rappelle avoir songé qu'elle pouvait se lever tout à coup et me planter là sans un mot sans un regard sur un coup de tête pour une simple maladresse de ma part dans un instant de panique elle en était capable elle était du genre à fuir la peur et son pays avais-je songé et à cette pensée je m'étais senti incroyablement démuni mais elle s'était ravisée elle s'était renfoncée dans sa chaise peut-être pour éviter le fastidieux devoir de justifier un départ intempestif ou parce qu'elle était une stagiaire qui se trouvait dans le bureau d'un petit chef me rappelle m'être demandé j'avais soudain un doute si M était ce genre de fille qui se mettent à frétiller dès qu'un homme les regarde elles ne peuvent pas s'en empêcher un homme pose les yeux sur elles et c'est comme s'il posait les mains sur elles un homme les embrasse du regard et ni une ni deux elles en trouvent les lèvres prennent la pose écartent les cuisses elles se conforment au désir de l'autre elles deviennent ce qu'on veut qu'elles soient et elles disparaissent dans cette conformité je me rappelle m'être dit que je n'aimerais pas que M non pas elle pas ce piège ce n'était pas moi que je désirais à travers elle mais son altérité même que je voulais ensuite plier à mon désir me rappelle qu'elle disait comme tout le monde aujourd'hui je veux profiter de mon stage des vacances de la vie etc profiter profiter mais bien sûr mais comment donc c'est tout naturel profiter ne coûte pas plus cher prétend une publicité pour un voyagiste putain de zob mais on profite toujours de quelqu'un ou de quelque chose c'est à dire assez dépend cela signifie tirer un bénéfice cela suppose léser l'autre rien à voir avec savourer par exemple ou avec apprécier chaque fois que j'entends dire et c'est dix fois par jour de point ouvrez les guillemets on en a bien profité ou bien allez profite bien ou fin du fin il faut profiter je me crispe je me cabre intérieurement je deviens tout rouge je voudrais que ce mot et le monde qui en a fait son mot d'ordre disparaissent du dictionnaire si quelqu'un m'entend comme tout le monde elle disait aussi je gère le boulot mon temps mes émotions etc et moi de grincer pareillement en silence de l'autre côté du bureau dans la galaxie la mienne comme de fausses notes vibrant sourdement dans l'air des corbeaux s'attroupant au dessus d'un champ de tournesol il y a vingt ou trente ans personne ne disait vouloir profiter de ses vacances de la vie des bonnes choses etc il y a vingt ou trente ans personne ne disait qu'il gérait ses émotions son temps etc on aurait ri de soi si on s'était entendu parler on se serait donné des gifles je le sais j'y étais j'ai vu cette évolution du langage dans la foulée de Dallas au niveau individuel de chacun dans ma propre bouche aussi et oui hélas à force de subir moi aussi la pression de baigner dans le même jus l'autre jour à la supérette du coin un type a prévenu sa copine manifestement sa copine tu t'occupes des légumes moi je gère les yaourts je gère les yaourts il ne s'est même pas rendu compte de ce qu'il disait sa copine non plus elle avait compris le message elle l'avait reçu 5 sur 5 tout était normal comme une certitude de parler la langue d'aujourd'hui lorsqu'on devient si contemporain il est déjà trop tard on ne peut plus rien refuser on a déjà plus de non on est indifférencié comme cette époque besogne vite pas seulement au travers des images mais également au travers de simples petits mots qui n'ont l'air de rien pour ma part savourer les bonnes choses de la vie n'est pas profiter d'elle cela n'a rien à voir la saveur n'est pas un profit idem avec apprécier goûter jouir etc chacun de ces termes traduit une nuance une subtilité un rapport personnel ils ne furent pas inventés pour rien mais pourquoi s'embêter si un seul verbe aussi impersonnel soit-il précisément parce qu'il est impersonnel permet de faire l'économie de dix autres qui comme par magie se trouvent congédiés j'allais dire licenciés si un seul verbe s'avère d'une rentabilité maximale ne permet plus de penser autrement que dans le format voulu sachant que la langue préfigure toujours un passage à l'acte on commence par dire qu'on veut profiter de la vie on continue en disant qu'on gère sa vie et que dira-t-on ensuite que fera-t-on ensuite quelle est l'étape suivante mais je n'allais pas la ramener à cet instant je n'allais pas encore baver sur cette pauvre époque ah non je ne connaissais pas je ne connaissais M que depuis deux heures et il n'était pas question de tout gâcher en lui montrant mon pire profil ta gueule monsieur gicle m'étais-je mordu mentalement la langue tais-toi ne commence pas à cracher ton petit fiel pas devant elle garde-t'en bien pas maintenant qui ne sait qu'en certaines circonstances il doit dissimuler certaines facettes de sa personnalité sous peine de casser l'ambiance et dans mon cas je n'allais pas montrer à M que j'étais un type mal dans mon époque comme d'autres sont mal dans leur peau je l'étais d'autant plus que je me sentais bien dans ma peau en me sentant mal dans mon époque mais non je ne la connaissais que depuis deux heures et ce n'était pas si important à cet instant ce l'était deux heures auparavant mais plus maintenant en tous les cas je pouvais pour une fois la mettre en veilleuse je n'allais pas briser le charme j'allais garder pour moi que cet appauvrissement de la langue cet appauvrissement collectif consenti de la langue oui je pouvais gérer je ne sais pas tu vas dire que c'est une obsession tu diras ce que tu veux là encore je gérerai n'empêche je ne suis pas un dictateur disait Hitler j'ai seulement simplifié la démocratie nous ne voulons pas convaincre les gens de nos idées disait Goebbels nous voulons réduire le vocabulaire de telle façon qu'ils ne puissent plus exprimer que nos idées c'est une belle chose que la destruction des mots disait pour sa part Sim si vous avez un mot comme bon quelle nécessité y a-t-il à avoir un mot comme mauvais pas bon fera aussi bien mieux même puisqu'il est l'exact opposé de bon ce que mauvais n'est pas et si l'on désire un mot plus fort que bon pas besoin de s'encombrer de mots vagues et inutiles comme excellence splendide etc plus bon englobe le sens de tous ces mots et si l'on veut un mot encore plus fort il y a plus plus bon tu vois le topo tu as lu 1984 ok il s'agit d'un roman et les romans ont l'inconvénient d'être des oeuvres de l'imagination ils sont une création de l'esprit humain et par conséquent ils n'excèdent pas sa mesure disait l'autre J.K. Shesterton par ailleurs s'il tente un miroir à la réalité celle-ci n'est pas forcée de s'y reconnaître elle peut toujours harguer qu'il s'agit d'une fiction et à bon droit décréter que c'est très exagéré que c'est tout à fait contestable que ce n'est pas du tout la réalité c'est juste de la fiction alors que cet appauvrissement de la langue il a réellement lieu en ce moment même dans la vie de tous les jours dans la bouche de chacun ce n'est pas un roman il a même déjà eu lieu dans un passé pas si lointain et ce ne fut pas non plus une fiction quand bien même il fut une grande œuvre de l'imagination car le troisième Reich a réellement soumis la langue allemande à un vœu de pauvreté pendant plus d'une décennie on le sait parce qu'un homme a dans son journal consigné au jour le jour l'émergence de la neuve langue nazie il a consigné il a consigné son élaboration sa diffusion et son succès avec une acuité inégalée une douleur à la fois sincère et objective et cet homme ne s'appelait pas Winston Smith non il s'appelait Victor Klemperer et là tout de suite si l'auteur de LTI la langue du troisième Reich aux éditions Pocket était encore vivant trouverait-il que l'appauvrissement actuel de la langue réalise mine de rien de façon plus virale qu'autoritaire le même vœu de pauvreté marche joyeusement sur les traces du projet nazi fait passer en douceur le projet économique dans l'intimité des pensées de chacun le rendant notoire aussi bien au café que sur l'oreiller dans les urnes comme dans les supérettes tellement familier que ce projet devient lien social entre les individus devient ce qui médiatise les rapports humains jusqu'à devenir invétéré pleinement envisageable dans les mots puis dans les consciences et au bout du compte fatidique et inéluctable dans la réalité que fabrique justement cette langue sans que plus rien puisse s'opposer à elle car avec quel mot pourra-t-on alors la contester dans quelle langue sans doute notre niveau individuel des choses n'est-il pas un pur niveau individuel des choses il est aussi un niveau social des choses que nous avons intériorisé pour le pire comme pour le meilleur je n'ai aucune illusion sur ce point aucun fantasme d'authenticité la question n'a jamais été l'inné contre l'acquis mais la nature de l'acquis sa qualité or voir son niveau individuel des choses devenir un niveau économique des choses un niveau qui des choses et des êtres ne sait plus les estimer qu'au sens comptable du terme parce que les chiffres ont l'art de donner un tour rationnel et prestigieux à tout ce qui compte c'est vraiment pourri c'est catastrophique c'est le pire niveau individuel des choses proteste mon niveau mémoriel des choses c'est devenir plus analphabète en son fort qu'on ne l'est déjà toujours moins capable d'y avoir accès et toujours plus contraint de fournir des efforts insensés pour y avoir accès ta gueule monsieur gicle pas maintenant on était si bien avant que tu oh M ne me gère pas avais-je songé en mon fort presque un cri s'il te plaît pas ça pas toi ne me calcule pas je ne suis pas un yaourt n'imagine pas que cet appauvrissement général parce qu'il a lieu à très grande échelle équivaut à une espèce d'enrichissement collectif non 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 cette immense accumulation d'appauvrissement du langage mais aussi du temps et de l'espace à force de vitesse et d'image etc n'enrichit personne nul ne s'enrichit de ce qui l'appauvrit et je ne sais pas si je me fais bien comprendre j'ai un doute je me tais je me rappelle aussi que M disait tout le temps pipoter les gens n'arrêtent pas de pipoter il faut arrêter de pipoter etc pipoter était son mot ce n'était pas l'époque qui parlait cette fois par sa bouche non ce mot venait d'elle il était sa propriété et pourquoi ce mot là pourquoi un tel plaisir à le mettre à toutes les sauces parce qu'il était chantant parce que le bout de la langue fait trois petits bons le long du palais pour venir à trois cogner contre les dents pipoter était-elle pi le matin pipi au réveil pi tout court rapport constant de la circonstance d'un cercle à son diamètre pi 3 14 15 9 pour 1 mètre 70 environ était-elle peau dans son jean et son petit top rouge à manches courtes politesse ou potiron peau le sud ou police peau de fer contre peau de terre là tout de suite dans mon bureau était-elle pipeau le soir dans son lit avant de s'endormir en rêvant de Dracula une main attisant le feu entre ses cuisses avait-elle lu Lolita me rappelle qu'elle dit je n'en ai pas l'air comme ça mais je suis très sensible et dans un souffle d'une voix enrouée qui me trahit malencontreusement je lui répondis qu'elle en avait l'air au contraire terriblement l'air et je murmurais cet aveu comme si je la prenais à cet instant dans mes bras avec une infinie tendresse mais j'étais allé trop loin j'avais été trop explicite j'avais franchi une limite et l'atmosphère devint tendue dans la pièce d'un coup le silence s'installa entre nous un silence chargé d'une morne électricité statique tandis que son visage se fermait devenait sombre sinistre ne m'offrant plus que son profil car elle s'était mise à regarder par la fenêtre en se mordant les lèvres totalement mûrées silex et pourquoi se renfrognait-elle à ce point qu'avais-je dit mais cela ne faisait rien je n'étais pas mécontent de lui avoir fait passer un message oh oui ma chérie comme tu as l'air sensible avais-je songé en me noyant dans son air buté si tu savais si tu te voyais ton air sensible je me rappelle qu'il fallait que je lui fasse passer le test de l'allumette mais je n'en avais pas sous la main ce serait pour plus tard voire page 780 je me rappelle que j'étais incroyablement attentif à tout ce qu'elle disait au moindre de ses gestes au plus petit battement de ses cils comme jamais de toute mon existence je n'avais été à ce point attentif du latin attendere attendre me rappelle que l'amour est aveugle dit-on c'est toujours ce qu'on dit mais avant M j'ignorais qu'il pût l'être de façon si observatrice me rappelle qu'elle était devant moi comme un concept elle est un concept avais-je songé comme chacun d'entre nous mais elle plus que les autres me rappelle que si je dois verser tous mes instantanés de M au dossier tous mes polaroïdes et mes clichés en tout genre il va me falloir des cartons en pagaille il va me falloir des wagons me rappelle que Picasso fit 342 dessins et peintures de Françoise Gillot dans les mois qui suivit leur rencontre et que lors du tournage des Lumières de la Ville Charlie Chaplin obligea son actrice Virginia Cheryl à recommencer 342 fois le geste ou petite floriste des rues aveugles elle tente un œillet à Charlot sans se douter qu'elle a devant elle un vagabond une cloche un gueux un œillet de la part d'un aveugle bien vu avais-je songé en visionnant le DVD avec ma fille de 8 ans sur mes genoux au contraire elle croit tendre sa fleur à un gros bourge dont elle espère qu'il l'achètera et par parenthèse je m'étais gardé d'expliquer à ma fille de 8 ans la symbolique d'une femme qui vend sa fleur dans les rues et fermer la parenthèse quoi qu'il en soit cette erreur sur la personne qui voit l'autre être pris pour plus qu'il n'est une fleur se transformait en baguette magique et l'amour naître d'une méprise voilà ce que Chaplin voulait parvenir à filmer sauf que Virginia Cheryl s'y prenait comme une cruche elle ne comprenait rien aux œillets symbole de l'amour pur ni à la cécité comme possibilité de voir au-delà des apparences notamment sociales non elle tendait sa fleur comme on tend l'autre joue comme on tend le linge sur une corde comme on tend un piège un string le bâton pour se faire battre et à en croire Chaplin qui engloutit une bonne partie de sa fortune dans cette scène devenant au fil des prises l'asymptote de tout son cinéma la malheureuse Virginia fut incapable de tendre ce qui s'appelle donner ce qui s'appelle offrir sa fleur 342 fois de suite et cela ne se voit pas dans le film personne ne s'en doute lorsqu'il voit la scène où Charlot rencontre pour la première fois les lumières de sa ville le cinéma ne peut pas se permettre de montrer tous les films sous le film alors que ces 342 variations à elles toutes forment peut-être le film le plus cinématographique qui soit et M comme le chiffre 342 tu es prévenu je me rappelle que plus tard bien plus tard ils ont dit qu'elle était bête que c'était une fille bête M comme bête tous l'ont dit des femmes et des hommes ensemble ou séparément à demi-mot ou sans détour dans mon dos mais également en face chacun avec sa petite idée derrière la tête ses arrières pensées les siennes sa perspicacité la sienne sa jalousie la sienne en ce qui concernait les femmes comme s'ils en savaient long sur la question et qu'il était notoire depuis Proust et peut-être à cause de lui que l'on aime les êtres qui ne sont pas pour soi par définition en vertu de ces injonctions paradoxales devenues notre lot quotidien alors qu'il peut arriver que l'on aime quelqu'un qui soit justement pour soi exclusivement pour soi et tel est justement le problème comment renoncer dans ces conditions c'est impossible l'aurais-je voulu ce qui ne fut pas le cas not at all nul ne réussit à me persuader que j'avais tort en mille ans de voyage à l'estomac je suis demeuré avec M tel qu'en moi-même tel qu'au premier jour comme avant le premier jour qu'ils me disent qu'elle était bête n'y pouvait rien changer même si ce n'était pas méchant dans leur bouche c'était plutôt pour m'ouvrir les yeux plutôt avec une espèce d'incrédulité de me voir perdre mon temps avec une fille comme elle mon temps et autre chose de plus précieux à leur avis selon eux à voir la mine que je tirais depuis des mois même s'ils ne la connaissaient pas ne l'avaient croisée qu'une fois ou deux n'avaient pas été une seule seconde amoureux d'elle il n'y aurait tout des arrière-plans qui la faisaient exister à mes yeux plus que n'importe quelle autre femme sur terre et du reste aucun d'entre eux n'envisageait de lui consacrer dix cent mille un million quatre millions de pages et à la fin Julien s'était suicidé mais ils étaient unanimes le peu qu'ils avaient vu leur avait suffi et c'était tellement surprenant de ma part presque décevant à croire que quelque chose clochait chez moi de plus définitif qu'il ne le supposait heureusement que toute cette histoire était terminée je méritais mieux que cette fille il pouvait me le dire maintenant je n'aurais jamais dû quitter S je me rappelle les avoir regardées me rappelle avoir songé qu'il ne suffit pas de trouver ceci ou cela un individu un livre n'importe quoi complètement nul ou tout à fait génial encore faudrait-il chercher un minimum encore faudrait-il se donner la peine de chercher avant de dire qu'on trouve ceci ou cela nul ou génial d'un ton qui plus est péremptoire alors qu'on n'a rien trouvé du tout puisqu'on n'a même pas cherché on n'a juste rien à dire sans compter qu'avant de donner son avis il faudrait raconter toute sa vie depuis A jusqu'au moment où l'on donne son avis car tous nos jugements procèdent de notre histoire personnelle ils en sont l'émanation la moindre de nos opinions expriment nos démêlés avec notre biographie et 9 fois sur 10 n'expriment que c'est pourquoi j'avais rencontré c'est pourquoi j'avais renoncé à prendre la défense de M et par voie de conséquence à prendre ma propre défense et même à prendre la défense d'autres choses de plus indicibles oui j'avais eu le sentiment et même la certitude que je ne ferais que m'embrouiller et me ridiculiser si je me lançais dans des explications d'autant plus ineptes qu'elles me dépassaient à ce moment-là de la tête et des épaules et de toute façon à quoi bon insister si rien de plus tangible que sa bêtise ne leur avait sauté aux yeux lorsqu'ils s'étaient trouvés en présence de M à tout prendre mieux valait me taire une femme qui est belle a au moins l'esprit d'être belle disait l'autre mais qui lit encore Vauvnarg mieux vaut toujours la boucler mieux vaut demeurer injustifié dans un monde injustifiable c'est ce que je m'étais dit sachant que lui s'ai-je voulu je ne m'étais pas senti le courage de les détromper en face et de vive voix c'était totalement au-dessus de mes forces à ce moment-là je m'étais donc contenté de hausser les épaules et plus que jamais de haucher la tête et finalement j'avais détourné le regard et tourné les talons sans un mot sans leur dire que à mon niveau individuel des choses hors du commun c'était réjouissant que M ait à ce point rallié contre elle tout leur suffrage c'était le signe que je ne m'étais pas trompé il n'était pas à ma place et il ne savait pas qui était M pour moi depuis quelle intimité la plus enfouie et vitale je lui tendais la main je lui tendais la main quelle corde spécifique elle faisait vibrer dans mon être et quoi eux-mêmes avaient perçu d'instinct qu'elle sortait du loup qu'elle n'était ni comme eux ni comme S ni comme moi elle n'était comme personne et leur critique était finalement un éloge qui s'ignorait quand bien même M était effectivement bête sûrement tout comme eux mais dans son genre à elle tout comme moi et comme chacun d'entre nous mais à son niveau individuel le sien je n'étais pas stupide je ne la mettais pas sur un piédestal je ne l'idéalisais pas mes sentiments étaient bien plus subtils et profonds ils étaient également salaces mais dans son cas sa bêtise n'était pas la bêtise elle était sa bêtise et à mes yeux cela faisait une sacrée différence cela donnait à sa bêtise une certaine valeur oui sa bêtise témoignait pour elle pour elle et non contre elle car elle témoignait de sa vie passée et du réel de chacune de ses expériences vécues et en tous les cas elle était la bêtise dont je voulais explorer chacune des lettres retourner toutes les pierres et cela la distinguait de la commune bêtise cela la distinguait du reste de l'univers et au premier chef de ceux qui la trouvaient bête comme si rien de plus inouïe ne leur avait sauté aux yeux lorsqu'il s'était trouvé dans sa présence et à l'intention de ceux-ci à l'intention de tous ceux qui s'autorisent bêtement à donner leur avis quand on ne leur a pas sonné je me rappelle avoir songé que je les remercierai un jour de me donner l'envie de raconter toute l'histoire plus tard un jour peut-être si je trouvais les mots exprès me rappelle tant de choses encore exprès me rappelle que de l'autre qui se trouve en face de nous nous ne voyons que la surface et nous ne pouvons pas et nous ne voyons pas la vie qui va avec les problèmes qui vont avec l'histoire qui va avec on lit Nietzsche mais on ne songe pas aux souffrances physiques qui furent continuellement les siennes on le lit dans un état de bonne santé physique et cela fosse tout me rappelle que M me donna une fois du monsieur de la façon la plus charmante qui soit comme si elle m'accordait un titre me reconnaissait un ascendant sur elle comme si elle manoblissait et s'inclinait devant moi en me faisant sa plus jolie révérence me rappelle qu'elle ne serait jamais ma nana ma meuf ma gonzesse ma pépé ma chouchou ou ma louloute elle serait toujours M et cela voudrait tout dire me rappelle Champollion me rappelle que je calculais que j'avais 16 ans de plus qu'elle et que c'était un problème c'était un putain de problème auquel je ne pouvais rien putain de merde j'aurais 60 ans quand elle en aurait 44 et dans le lointain quelque part en moi la porte d'un frigo claqua un rideau de fer se baissa un verre se brisa l'horizon tomba à genoux quelque part est-ce ce n'est à ricaner me rappelle que nous savons tout dès la première rencontre absolument tout me rappelle avoir entendu un jour à la radio que ce n'est pas parce qu'une chose est passée qu'elle a moins d'existence me rappelle avoir entendu un autre jour à la radio que la réalité n'est que la somme des informations que l'on dispose sur elle le type qui parlait au micro avait une belle voix c'était un astrophysicien il expliquait que son métier consistait à accumuler le plus d'informations possible avec le secret espoir que la prochaine ne cadrerait pas avec les précédentes et cette aberration obligerait alors à réinterpréter la réalité dans son ensemble même si la tentation était forte d'écarter cette information afin de préserver le travail déjà accompli et ainsi naissaient les mots de crâne ainsi M naissait-elle à chaque instant devant moi en se modifiant à mesure de chacun de ses faits et gestes en démentant parfois ce que je croyais avoir compris d'elle et tout était à revoir me rappelle avoir également entendu à la radio une émission sur Emmanuel Lévinas et dans la foulée je notais dans un de mes petits carnets deux points ouvrez les guillemets depuis M je me sens comme le peuple élu je veux dire non le peuple à qui tout revient de droit parce qu'il a été choisi mais le peuple qui a un surcroît d'obligation envers l'autre en l'occurrence M entre nous il ne s'agit pas seulement de réciprocité il ne s'agit pas d'instaurer un dialogue où chacun respecte l'autre et parle d'égal à égal il s'agit d'entendre son appel et de répondre à son injonction M n'est pas ma part manquante elle est mon supplément d'âme et de corps elle est mon surnuméraire elle est mon humanité enfin révélée à elle-même ne pas chercher à fusionner avec M ni à abolir la distance qui nous sépare au contraire la séparation est la condition de notre relation elle est le lieu de la souveraineté de M ne pas succomber à l'illusion que M pourrait combler le désir que j'ai d'elle elle va plutôt creuser mon désir le creuser toujours davantage comme ma tombe de vie jusqu'à m'envoyer au centre de la terre peut-être de l'autre côté etc me rappelle qu'il y a deux manières d'entrer dans la mer surtout en Bretagne où l'eau dépasse rarement les 16 ou 17 degrés soit plus de deux fois moins que la température corporelle en courant pour nier le choc thermique et prendre de vitesse la violence du saisissement et dans de grandes gerbes et des crises exagérées par l'élan donné surmonter ce qui menace justement de refroidir le désir d'aller se baigner ou bien très lentement avec précaution à tout petit pas millimètre par millimètre en minimisant infiniment le choc thermique d'abord les mollets puis les cuisses le bassin le ventre ouh qu'elle est froide putain elle est glacée jusqu'à apprivoiser les fractions apaiser la violence du changement de milieu se fondre en lui l'envisagère enfin sans plus aucune rédiscence et se faire à l'idée qu'il va falloir se jeter à l'eau à un moment ou à un autre il plongeait les épaules puis la tête puis tout nagère enfin oui je me rappelle m'être dit que c'est très lentement infiniment lentement qu'il me faudrait entrer dans la mer avec M dans sa mère à elle M comme mère en éprouvant millimètre par millimètre le supplice épidermique du saisissement en affrontant en face l'angoisse du choc émotif qui menace de refroidir l'élan avant que nous puissions nager ensemble comme des dauphins dos crôlés et bras coulés et infiniment mêlés avec elle il ne serait pas possible de prendre l'angoisse de vitesse il faudrait la vivre contrairement à l'habitude que j'avais d'aller au plus vite avec les filles que je rencontrais ici ou là dans les bars par exemple sachant que je ne veux pas penser à cette fille blonde assez grande que je vise un jour c'était à Erkikode d'Armor entrer dans l'eau glacée de la mer d'un pas égal et décider sans marquer le moindre temps d'arrêt sans rien ressentir apparemment pas la moindre sensibilité au changement de milieu non cette fille entra dans l'eau glacée d'une façon tranquille et résolue comme si entrer dans l'eau glacée ou n'y pas entrer ne lui faisait ni chaud ni froid ne faisait strictement aucune différence et cette fille m'avait fait peur son insensibilité au changement de milieu m'avait terrifié en la regardant j'avais songé aux prostituées qui à moitié nus peuvent rester des heures dans le froid le plus mordant sans paraître en souffrir comment faisait-elle ? cela me sidérait parce que cela me sidérait chaque fois c'était avant que l'une d'entre elles Rosenicher n'éclaire ma lanterne au début on a l'euphorie de l'argent du pouvoir et puis ça s'inverse un processus se met en place d'abord on se rend compte qu'on a plus froid qu'on a plus chaud on ne sent plus rien on est coupé de ses sensations on est coupé de soi on est mort me rappelle qu'aucun des gestes de M n'était superflu comme si elle se contrôlait tout le temps ou bien s'économiser ou bien quoi les avaricieux souffrent plus tard de varices avais-je songé pour détendre ma propre atmosphère me rappelle avoir songé un moment à un moment comme j'ai envie d'elle comme j'ai envie de la prendre dans mes bras avais-je songé presque un cri comme j'ai envie de la fourrer de la foutre de la mordre la lécher la caresser longuement lentement chaque parcelle de son corps chaque recoin comme si j'étais le vent sur sa peau et qu'elle frémisse soupire gémisse jouisse jouisse encore jouisse sans fin pisse aussi sous elle sur moi devienne toute liquide et prenne ma queue et me branle me prenne tout entier m'enfourne tout entier dans sa bouche aussi devienne pure salope oh oui qu'elle écarte les cuisses m'exhibe sa chatte la branle vicieusement devant moi me l'offre en pâture haletante trempée offerte consentante à ma merci se tortillant sur le lit en sa plus belle assomption s'arquant devant moi mes doigts possédant sa gorge pinçant ses tétons les tordant autant que j'en pensais pour elle encore plus même jusqu'à ce qu'elle crie de plaisir avec la douleur allée et moi avec elle moi en elle moi sa mort moi sa vie tout au fond jusqu'à devenir fleuve gargouillant dans son océan jusqu'à ressortir de l'autre côté transfiguré tandis que son visage un animal qui rit l'incendie même de la vie son air le plus quoi ? du calme on n'en était pas là du calme me rappelle que Ali McGraw était extrêmement direct avec les hommes me rappelle que je ne tombais pas amoureux de M je l'étais avant de la rencontrer je l'étais depuis l'âge de douze ans et je l'étais depuis la scène de la machine à café de Marquis Lico et pendant les presque trois heures que dura notre première fois je ne fis qu'apprendre à reconnaître cet inconnu je ne fis que caresser ses contours ne fis qu'ouvrir le cadeau qui m'était destiné depuis quarante-quatre ans me rappelle que même en sa présence elle me ravissait elle me comblait elle ne me manquait pas car elle était pure présence elle était au-delà de mes espérances elle était réelle elle était inépuisable me rappelle que je captais tous ces signaux comme un télescope enregistre les infimes variations de fréquences dans le spectre lumineux dévoilant qu'une planète semblable à la Terre tourne autour d'une étoile lointaine une autre Terre un exomonde oui à des milliards d'années-lumière d'ici juste de l'autre côté de mon bureau dans cette autre galaxie me faisant face me rappelle que je parlais très peu de moi laissant les questions que je posais parler à ma place moi préférant rester dans l'ombre préférant la placer au centre de la lumière sous le feu de mes projecteurs ce qui avait l'air de lui plaire bougrement ce qui près de trois heures durant lui sembla parfaitement légitime ben tiens avais-je songé en y repensant plus tard me rappelle que son petit top rouge la moulait tellement comme cousu sur elle qu'il semblait proclamer à chaque instant qu'elle ne dissimulait rien ni poitrine ni arme ni pensées inavouables et c'était un peu louche rien ne disait qu'elle se corsetait tout le temps de cette manière mais un tel souci de transparence la rendait opaque me rappelle que dans la rue lorsque nous nous promenions elle fendait les regards qui se posaient sur elle et les écartait comme l'autre les marchands du temple me rappelle m'être demandé si elle avait ici ou bien là à la cheville ou dans le creux des reins un petit tatouage probablement du genre tribal comme on dit comme énormément de filles tatouent leur épiderme de nos jours et sacrifient à la mode leur propre peau lui sacrifient la possibilité même d'apparaître nue au point qu'une fille sans tatouage sera bientôt une rareté et que la nudité va devenir de plus en plus précieuse et une pensée incongrue en entraînant une autre je m'étais demandé si M se rasait la chatte comme énormément de filles et de plus en plus de garçons se rasent intimement à croire qu'elles s'envisagent en femme tondues entre les cuisses et c'est plutôt pour me déplaire comme une collaboration avec l'ennemi par anticipation au prétexte d'une meilleure hygiène alors que c'est tout le contraire et sous leurs vêtements se croire une actrice de porno ce cinéma là cette normalisation là cette idéologie là pour se persuader que à cet endroit aussi il n'y a rien à voir non plus rien à imaginer pas la peine de chercher elle ne cachait rien du tout elle était innocente toute nubile sans bête tapie dans le feuillage aucune animalité cliniquement irréprochable elle aussi déforestée à l'image de la planète et qui sait à la vitesse où vont les choses verra-t-on bientôt des filles se faire tatouer des poils pubiens à la place de leur véritable toison ce serait parfait l'aboutissement d'un mouvement de fond d'une socialisation inscrite à même la chair et désormais indélébile exit le sexe vive son simulacre fashion je crains de voir ça de mon vivant me rappelle qu'il faut que j'achète des boîtes pour le chat avant que la supérette en bas de chez moi ne ferme je me rappelle tant de choses encore désolé mille excuses mais ce n'est pas tous les jours qu'un truc comme ça vous arrive cela n'arrive qu'une seule fois dans son existence et en tous les cas cela ne m'est arrivé qu'une seule fois dans mon existence en 50 années d'existence un truc pareil surtout que ce n'est pas toi qui dois vivre en permanence avec tous ses souvenirs et à ce propos je me rappelle que julien était encore en vie à ce moment là il ne s'était pas suicidé à ce moment là et que faisait-il à cet instant précis ce mercredi 23 juin 2004 entre 17h et 20h tandis que aime et moi ses lions son sort et faisions des phrases que nous nous sentions obligés de faire alors que j'ai toujours pensé que les gens feraient mieux de coucher d'abord on verrait ensuite s'ils ont encore quelque chose à se dire s'ils ont encore envie de parler ce serait un bon début on comprendrait que se retrouver au lit n'est pas le but du voyage en aucune façon je me rappelle là tout de suite maintenant que MB sont les initiales de Molly Bloom mais c'est pure coïncidence je me rappelle qu'il y avait du Nadja en elle vois-tu là-bas cette fenêtre dans une minute elle va s'éclairer et elle sera rouge regarde bien la minute passe la fenêtre s'éclaire il y a en effet des rideaux rouges tout ceci passe peut-être les limites de la crédibilité mais je n'y puis rien je ne prends pas partie je me borne à convenir etc oui il y avait quelque chose de garce chez elle parce que garce est le commencement du mot garçon et qu'il n'en est que le commencement je me rappelle que je vise à l'abstraction et entre le silence et l'excès de langage j'ai pris un aller sans retour je me rappelle qu'il y eut un temps où je me disais M viendra tout à l'heure elle se couchera sur l'herbe du lit et je serai sauvé nous changerons de temps ce qu'il y a d'un formulé dans ses hanches donnera la main à ce que je sais trop que les rêves meurent comme les chevaux sur le flanc et dans la paille avec leur belle tête soudain trop lourde cherchant une dernière fois à se redresser retombant comme ploi des tulipes dans un vase jusqu'à ce que l'affreux frisson qui court sous la peau des rêves ait fini son tour du propriétaire me rappelle que ce n'est pas M que je traquais mais ce dont elle seule témoigna qui n'avait pas de nom que je connaisse me rappelle ses narines mais ça je l'ai déjà dit me rappelle que ces trois heures furent l'apogée de mon histoire de M et peut-être l'apogée de mon existence mais sur le moment je ne le savais pas me rappelle que je voulais qu'elle reconnaisse que j'étais différent de tous ceux qu'elle avait pu connaître jusqu'ici que j'étais différent de tous les autres ni meilleur ni pire mais différent je voulais qu'elle reconnaisse que j'étais unique et singulier dans mon genre que je m'étais donné un mal de chien pour arriver jusqu'à elle et qu'elle n'en doute pas un seul instant qu'elle reconnaisse mes efforts pour mettre extrait du commun des mortels et qu'elle me distingue entre tous me distingue dans la foule dans la nuit me distingue moi et personne d'autre mon narcissisme l'exigeait me rappelle que je ne crois pas en la volonté ni divine ni tout court mais je me rappelle que c'était elle ma créature mythique celle dont chacun espère la venue c'est une espérance typiquement humaine tout le monde a arpenté les rues ou les pieds dans l'eau et le pantalon retroussé sur les mollets marchait le long d'une plage en espérant que petit point à l'horizon avançant vers soi en sens inverse lui apparaissent la personne qu'ils appellent romantiquement de toute leur force me rappelle que m de m comme musique c'est à dire que je me rappelle qu'elle était ma lonely woman et mon a love supreme ma magdalena ma hey baby new rising sun my hey baby it's cold outside mon kairi ellison ma funny valentine ma l.a. woman mon gotham lullaby mon kiliki ma sibilia galeissa par mon sera figuérace et mon april april in paris par billy holliday mon gloomy sunday par billy holliday mon stabbat mater de vivaldi et mon easy dominus du même mon yekermossu de mes éthiopiques volume 1 4 et 24 ma vie en rose mes mots bleus ceux qu'on dit avec les yeux tout l'album pyramide électrique code jason molina pour les jours où on a envie de se pendre non pas se pendre enfin si enfin bref mes forêts paisibles s'ils sont sensibles s'ils sont sensibles fortune ce n'est pas au prix de tes faveurs mon ain't no sunshine et mon move on up et mon the ghetto mon summertime par louis hamstrong et la fitzgerald mon summertime par albert hayler et mon summertime par janis joplin ma pavane pour une infante défunte transcription pour guitare ma glory box i just want to be a woman ma heart shaped box ma souris verte trempée là dans l'eau trempée là dans l'huile ma music for a while et mes madrigots de monteverdi tous les madrigots de monteverdi le lamento de la ninfa par dessus tout ma marcia baila et mon petit train et mon c'est comme ça viens près de moi que je te le dise ce secret qui me tord le coeur la 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 ma beau de vampiros lesbos toujours pour la pochette du film et la belle miranda soledad trop tôt disparu dans un accident de voiture ma black magic woman et ma sambapati et mon incident at neshabour ma abeo de sweet sweet back's badass song et celle du lauréat hello mrs robinson celle du salon de musique aussi avec les lumières qui s'éteignent à la fin toutes les chandelles les lustres et puis le cheval à la fin mon pierrot lunaire et ma nuit transfigurée mon wayfaring pilgrim de Roy Buchanan et mon tin pan alley de Stevie Ray Warren mon chorale BWV 639 par Alfred Brendel tous les chorales de Bach et ses cantates aussi et ses messes encore sa passion selon saint Matthieu en priorité tout Bach en fait et aussi ma plus belle histoire d'amour remboursez-vous elle fut longue la route mais je l'ai faite la route celle-là qui menait jusqu'à vous et mon film je cherche encore une fille qui voudrait bien de moi ce soir un quart d'heure et mon c'est lundi envie de pipi mon ancien combattant j'ai fait la guerre mondiale tout le monde est cadavéré ta chérie cadavéré moi-même suis cadavéré mon I wanna be your dog et mon no fun mon bang bang he shot me down now I hit the ground et mon bang bang tous vos désirs me dominent tous vos rires tous vos enchantements chaque geste même inutile mêle au désir un affolement mon love shark and everybody's moving everybody's grooving baby et mes different trains part 1 and 2 ma suzy cream cheese et mes 50 vinyles de frank zappa soulignés 50 fois ma music for the funeral of cream mary et mon bitter funeral beer band avec don cherry en guest tous mes don cherry et ma truite de schubert ma sonate d959 de schubert tous les trios à cordes de schubert mais particulièrement l'endantecon moto du trio opus 100 mon il court il court le furet pour ne pas dire il fourre il fourre le curé et mon au clair de la lune mais ma chandelle n'est pas morte et mignonne fait flamber ton feu mon à la claire fontaine pourvu que tu ne me refuses pas ton bouton de rose mais ragas de l'aube du milieu de la journée du soir de la saison des pluies en toute saison surtout au sarangi ma yasmina a black woman et mon blasé you shot your sperm into me and never set me free et ma michelle ma belle mon amado millot ma moon river et mes variations goldberg et mon intégrale glengould coffret 71 cd les variations goldberg par glengould à l'infini toute la vie ma place in the space space is the place in your face ma javanaise qu'avez-vous vu de l'amour mon amour et ma lola rastakwer que sais-tu de l'amour toi qui n'as pas connu lola rastakwer mon qui c'est celui-là il a une drôle de tête ce type-là ma bens et mon tout n'est pas si facile tout ne fut pas si facile et aujourd'hui encore tout n'est pas si facile mon upper egypt lower egypt version live mon free jazz et toutes mes musiques free absolument toutes de A comme Art Ensemble of Chicago à Z comme Khalil El Zabar la musique free comme l'envers de tout ce qui se passe d'affreux dans le monde comme remède et antidote comme fête et lyrisme et élite et populaire comme transport comme réconciliation avec la vie et retrouvailles avec les fresques de la grotte chauvée elles aussi sont free free comme son nom l'indique comme on ne peut pas mieux dire comme un moyen de faire le tri entre les vivants et les morts entre ceux qui font la grimace dès les premières notes et ceux qui se sentent tout de suite poussés des ailes on sait alors à qui on a affaire c'est imparable enfin bref M comme mes musiques free et M comme mon fur Alina mon wind cries Mary et ma Villanova Junction et ma machine gun et ma star spangled banner et tout Hendrix d'ailleurs comme ma marseillaise par Django Renard et mon hasta siempre comme ma sonate numéro 2 opus 35 de Chopin et puis Schumann aussi mon people united will never be defeated el pueblo unido jamas sera vencido ma nation time mon déjeuner en paix mon calypso frilimo et mon call it anything et ma complete jack johnson session et toute la période électrique de miles davis définitivement toute cette période 1968 1975 en boucle le volume très fort même sur une île déserte mes chants à penser Gbaïa de Centrafrique volume 1 et 2 ma rousserole effarvate mon Einstein on the beach et mon photographeur ma satisfaction I can get no mon goodbye pork pie hat mon trimartelode live à l'Olympia 1971 mon Paris mémémé ma lullaby ma funeral party et ma she's lost control ma lay lady lay et ma girl from the north country ma bottle et mon me and the devil menu d'une demoiselle et m se faisant sucer la friandise caresser le gardon béliner le joyau se faisant laminer les crevices se faisant gauler la minardise mes albums de Dylan acoustique et électrique mon cadeau c'est pas la peine de me faire ce cadeau car ce cadeau je l'ai mon nocturne opus 55 numéro 1 mes trois morceaux en forme de poire et mes gymnopédies ma gavotte ma sarabande plein de rondeau et d'allemandes et d'aria ma tonight's tonight's et tout l'album harvest de Neil Young tous les tonight's the night de Neil Young depuis 40 ans mon live at the Apollo mon I will survive version cake et mon Georgia on my mind mon je m'éclate au Sénégal et j'irai prendre un bain de minuit à poil sous la lune mon certain blacks do what they want mon personal jesus mon seven nation army ma personal crisis ma caroline was a drop out et ma lifeboat party et mon handicott et tous les livres de kit tous les lives de kit créole and the coconuts et tout devient tellement joyeux immédiatement radieux mon mon like teen spirit i feel stupid and contagious mon salut à toi le voyou slave la vache qui rit salut à toi peuple gitant salut aussi à rentemplant ah 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 mon lamento de la ninfa de nouveau encore encore et encore parfois pendant des heures dans la nuit au casque le volume très fort jusqu'à en pleurer mon bang on a can et mes music for airport mais c'est des rond principes de perrotin le grand mon choral numéro 5 visolis dis empfangen ma grande chancone ma baby girl par mxvx et mon my way par sidvicious et toutes mes playlists préférées qui disent mieux qu'avec des mots ce que j'aime aime très précisément écoute avec joie d'instinct sans réfléchir sans que cela soit hasardeux car ce ne sont pas juste mes morceaux préférés tous ensemble ils racontent une histoire ils dessinent une constellation ils expriment des choix ils traduisent une quête ils témoignent d'un désir d'une aspiration d'une approbation de refus aussi souligné et on croit penser à tout mais on oublie ses playlists préférées on croit qu'elles accompagnent notre existence pour faire la fête quand on est triste etc mais c'est notre existence qui les accompagne c'est nous le bruit de fond de la musique notre être est d'abord musical et ma collection de cd et de vinyle elle est mon lien immatériel avec l'univers mon lien le plus chaleureux et le plus historique elle constitue mon message au monde à l'image du Voyager Golden Record que la NASA embarqua à bord des deux sons de voyageurs qui en 1977 furent envoyés à travers l'espace avec l'espoir que des extraterrestres les repèrent et reçoivent le message dont elles étaient porteuses sauf que ce disque d'or de l'humanité contient une majorité de musique allemande ce qui n'est pas mon cas les extraterrestres n'écouteront jamais mes playlists et ce dont elles sont porteuses tant pis pour eux en attendant j'en sais davantage sur quelqu'un en écoutant ses playlists préférées qu'en l'écoutant lui je sais à quoi il a accès et à quoi il n'a pas accès je sais s'il a un peu beaucoup follement ou pas du tout d'imagination je sais son humanité et aime comme musique oui aime comme mes origines de la musique comme ma découverte d'émotions nouvelles un morceau après l'autre depuis l'âge de 10 et 15 ans jusqu'à aujourd'hui d'ivresses insoupçonnées d'élan physique et spirituel de réconciliations avec moi-même et avec autrui par-delà les frontières car pour ce qui me concerne j'aime toutes les musiques les nègres comme les contrapentiques les lentes et les échevelées celles qui dilatent le temps et celles qui transpercent l'espace les acoustiques aussi bien que les électriques et il y avait toutes les musiques que j'aime dans M toutes les formes musicales venues de tous les horizons des plus frustes et frivoles aux plus savantes et métaphysiques en sa présence j'avais tout de suite envie de battre du pied et de bouger en rythme et de danser avec mon corps ou bien de fermer les yeux et de m'élever jusqu'au ciel tout entier pénétrer de mélodies et d'harmonies c'était à chaque instant un transport musical après l'autre son entrée dans mon bureau avait été comment dire du pur Coltrane c'est ce que je dirais M entra dans ma vie exactement comme Coltrane attaquait un morceau avec une telle franchise une telle évidence une telle douceur et une telle violence mêlée qu'il emportait le morceau dès la première note il excédait le morceau dès la première note il n'attaquait pas seulement un morceau il entrait tout de suite dans la musique droit au coeur sans préliminaire aucun au delà des notes Coltrane n'avait pas de temps à perdre il y avait urgence il cherchait à tordre quelque chose à libérer quelque chose à briser quelque chose et à créer quelque chose et avant Coltrane j'ignorais qu'il put y avoir dans certaines musiques des amours pour de vrai des émeutes éclatantes des points gantés de noir brandi vers le ciel autant que des mains tendues au premier venu des fraternités possibles des sourires qui n'étaient pas des grimaces et des grimaces qui étaient encore des sourires non personne ne m'avait dit que la musique pouvait donner un autre rythme au temps social et une nouvelle mélodie aux relations humaines et M comme Coltrane M comme my favorite things mon love supreme toutes les musiques dignes de ce nom M comme M comme l'improvisation qui serait celle de la vie M comme blues sachant que je ne veux pas croire que je serais un blanc qui prendrait plaisir à écouter une musique née de l'oppression des noirs je ne veux pas le croire M comme mon blues mais elle ne le suit jamais je n'eus pas l'occasion de lui faire écouter mes morceaux préférés dont beaucoup viennent des années 70 la décennie où tout me fut révélé le son et l'image l'image allait avec le son et le son allait avec l'image Ali McGraw avec Beaches Brew la décennie où l'électricité inventa une nouvelle musique car l'électricité modifia complètement l'écriture la production et l'écoute de la musique c'est toujours la technologie qui révolutionne les arts en inventant en 1946 le disque vinyle micro-sillon LP 33 tours qui modifia le format de diffusion auquel étaient soumis jusqu'ici tous les morceaux 30 minutes au lieu de 2 minutes 35 de bonheur les obscurs ingénieurs de Columbia changèrent davantage la donne que n'importe quel musicien aussi talentueux soit-il c'est la photographie qui fit basculer la peinture dans une nouvelle ère etc dire que M n'était pas né lorsque tout se joua musicalement pour moi dire qu'elle n'eut dans l'oreille que les boîtes à rythme et les synthés des années 80 et à l'adolescence qu'elle flirta et dansa sur des rythmes programmés diffusant une esthétique froide dépressive androgyne cruelle dire qu'elle n'a qu'elle naquit en même temps que le groupe Joy Division les divisions de la joie Burke on dit que tout finit par des chansons on devrait plutôt se rappeler que toutes les guerres commencent en chansons la fleur au fusil surtout celle que l'on perd là si la seule fa dièse dire que pour M James Bond fut Roger Moore où il ne fut personne alors que pour moi il a toujours été Sean Connery tandis que pour ma fille il est Daniel Craig où il n'est personne je me rappelle que Vladimir Yankelevich écrivit plus de 5 pages sur la mort pour dire que il était impossible d'en dire quoi que ce soit ni avant ni pendant ni après me rappelle avec émotion la fraction de seconde où elle fit le geste de dénouer ses cheveux et pendant une fraction de seconde je crus qu'elle allait consentir ne serait-ce que pour les attacher aussitôt oui pendant une fraction de seconde me faire cette grâce d'élever ses bras au-dessus de sa tête et de ce fait étirer son corps devant moi et me montrer que je vois contemple assiste accède à cette vision d'elle inédite et privée d'elle offerte cambrée même fugacement même pendant une fraction de seconde elle sachant que je n'en perdrai pas une miette ne sachant que cela mais elle suspendit son geste se contentant de resserrer sa queue de cheval avant d'attraper sur le coin du bureau son paquet de cigarettes et en tirer une morlande spéciale et moi me penchant pour allumer sa cigarette et nos regards plongèrent l'un dans l'autre pendant une autre fraction de seconde et ce fut pour se noyer ensemble dans la même eau vive et trouble pendant une fraction de seconde ce fut notre premier véritable échange de regard celui qui ouvre les yeux fait une étincelle celui qui rencontre l'autre et plonge en lui se noie en lui se cogne à lui le fait totalement exister fend l'armure en sort ébloui bouleversé tremblant le découvre lui et personne d'autre non plus anonyme mais pur mystère pure présence au monde chargé d'électricité chargé d'énigmes de désir et d'au-delà du désir de vérité pendant une fraction de seconde avant de détourner le regard chacun emportant avec soi le choc étourdissant de deux silex venant de faire une étincelle d'où pourrait naître un grand feu la vision d'une faille venant de s'entrouvrir dans nos univers pour les faire se rencontrer et si elle moi en une fraction de seconde quelque chose surgit entre nous prit une forme étoilée tout en restant informulé dont ni elle ni moi n'avions idée jusque là qu'on ne croyait pas possible dont on ne s'imaginait pas capable et auquel nous ne nous attendions pas du tout mais qui eut lieu à cet instant s'alluma réellement et chacun de détourner aussitôt le regard comme brûlé comme on s'enfuit comme on emporte un butin mais à cet instant elle et moi sautâmes la grille invisible qui nous séparait nous nous unîmes l'un à l'autre nous passâmes à travers les barreaux comme à la fin du film profession reporter dans le fameux plan séquence de la fin lorsque la caméra d'Antonioni depuis la pénombre de la chambre où se meurt Jack Nicholson s'approche lentement de la grille en fer forgé qui donne de plein pied sur la rue où se trouve Maria Schneider et la caméra s'en approche tout doucement infiniment de façon quasi imperceptible comme le petit carré de soleil sur la façade de l'immeuble d'en face en un long et lent travelling avant qu'il n'en finit plus de franchir l'espace qui mène à la grille comme aimanté par Maria Schneider qu'on aperçoit au loin à travers les barreaux et pendant près de 7 minutes 7 minutes la caméra s'approche imperceptiblement s'approche comme on approche les lèvres avance encore jusqu'à atteindre d'abord la bord de la grille les barreaux devant elle les barreaux qui l'empêchent d'avancer et pourtant la caméra avance toujours elle avance malgré tout elle se glisse entre deux barreaux elle s'avance avance encore elle avance toujours et on ne sait pas comment c'est possible mais la caméra se retrouve soudain dans la rue la voici dehors à l'air libre de l'autre côté de la grille nom de Dieu sans le moindre plan de coupe sans que la grille s'ouvre au dernier moment pour laisser passer la caméra non 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 rien de tel rien de visible ici la caméra passe tout simplement à travers la grille comme un fantôme traverse un mur sans un heure comme par enchantement comme si c'était possible comme s'il n'y avait pas de grille avec une infinie lenteur elle franchit l'obstacle elle dépasse la limite autorisée l'outre passe pour se retrouver soudain de l'autre côté sans que l'on sache à quel moment exactement comme on passe de vie à trépas et c'est imperceptible on ne se rend compte de rien à l'écran et cependant on ne voit que cela on suit l'inexorable progression de la caméra et on fait corps avec elle on s'évade avec elle et on devient soi-même ce lent mouvement de caméra filmant sa propre progression oui on devient indiciblement le sujet même de la scène on devient la fabrication en direct d'une métaphore alors qu'on attendait bêtement le moment où la caméra allait buter sur les barreaux l'instant où elle ne pourrait physiquement pas aller plus loin et serait contrainte de stopper à moins qu'un assistant à quatre pattes n'ouvre la grille en douce pour laisser passer la caméra et dévoiler hors champ que l'illusion est un artifice mais non pas cette fois quand bien même il s'agit évidemment d'un trucage la caméra réalise l'impossible à l'écran elle le rend possible en pensée elle le rend sensible et dans l'échange de regards qui entre M et moi nous transperça l'un et l'autre il y eut la même traversée des apparences le même prodige l'illusion parfaite que nous pouvions franchir la grille comme si elle n'existait pas à l'instar de la caméra d'Antonioni ne s'arrêtant pas pour si peu la caméra ou quel que soit le nom de ce qui veut à tout prix rejoindre l'autre et que rien n'a le pouvoir d'arrêter rien ne saurait séparer et c'est comme un miracle qui a lieu que M dénoue ses cheveux là dans mon bureau était bien sûr prématuré et la censure remporta cette manche mais en son fort elle avait voulu dénouer ses cheveux pendant une fraction de seconde elle en exprima le désir et pendant une fraction de seconde je vis son être se dénouer les yeux dans les yeux me rappelle que me rappelle que si je m'éternise là tout de suite sur le papier c'est que je suis loin d'en avoir fini avec M cette histoire n'est pas réglée comme on dit d'une facture j'allais dire fracture me rappelle que plus tard bien plus tard alors que j'habitais au pays de l'amertume j'observais les couples dans la rue et je ne comprenais pas comment avaient-ils fait tous pour trouver quelqu'un avant de me rappeler qu'ils n'avaient peut-être pas trouvé quelqu'un qu'ils étaient peut-être comme ces gens qui disent qu'ils ont trouvé ce film ce restaurant ce que je suis en train de raconter super chouette ou super mûle alors qu'ils n'ont rien cherché du tout quoi ? j'ai déjà formulé cette idée ? je me répète c'est la preuve que je dis vrai c'est comme Baudelaire répétant dix fois cent fois dans ses carnets de Belgique ceux qui sont contre la peine de mort y sont forcément intéressés comme s'il avait trouvé l'une des clés du monde et que lui-même n'en revenait pas me rappelle qu'elle portait des boots en cuir noir à bout très pointu et j'attends encore la théorie qui décrira de façon restreinte et générale la sexualité des femmes en fonction des chaussures au bout rond ou pointues qu'elles portent au pied car pour ma part j'ai constaté une très nette différence au lit en faveur de celles qui portent des chaussures à bout rond aïe me rappelle que lorsque notre mariage aurait lieu déjà cette pensée est très vite parfaitement ridicule tellement obscène et castratrice et pourtant comme une obscure évidence comme une urgence comme le moyen de m'approprier aime et de la garder pour moi seule de lier son sort au mien et inversement et ainsi pourrais-je reprendre une existence normale ces casseroles et les miennes feraient un raffut de tous les diables à l'arrière de la voiture me rappelle qu'elle adorait les voitures elle adorait la vitesse elle adorait le danger qui va avec la vitesse et elle adorait les voitures qui filent à toute allure et ses yeux brillaient lorsqu'elle me dit qu'elle avait conduit une fois une Porsche Boxster 265 chevaux sous le capot 100 km heure en moins de 6 secondes le pied alors que je n'ai pas le permis de conduire jaune la Porsche métèche métèche en qui non gris argenté je me rappelle que les classes moyennes par définition s'interdisent les sommets afin de s'éviter la chute par peur de tomber plus bas de tomber du cinquième étage et ce mercredi 23 juin 2004 entre 17h et 20h je me rappelle avoir trahi sans regret les principes fondateurs de ma classe sociale mais comme disait mcdonald carrie dans l'ombre d'un doute je suis moi-même de la classe moyenne cela ne signifie pas que je suis quelqu'un d'ordinaire me rappelle avoir songé j'ai dû faire quelque chose de bien pour la rencontrer ce n'est pas possible autrement mais quoi quand me rappelle avoir lu un jour que si l'on met un papillon mâle sous une cloche de verre et à 50 km de là si on met un papillon femelle sous une cloche de verre et de façon concertée qu'on libère les deux papillons en même temps le papillon mâle se dirige aussitôt dans la direction du papillon femelle tellement l'instinct sexuel est puissant tellement irrésistible est l'attirance ce que nous appelons amour à notre niveau individuel n'est que l'accomplissement sublimé d'un impératif au niveau de l'espèce quand nous aimons nous sommes le jouet d'une nécessité qui n'est pas la nôtre mais celle de la nature à se perpétuer elle-même il était bon que je me rappelle que j'étais un animal au moment même où je me sentais l'homme le plus heureux ce n'était pas seulement moi qui aimais ce n'était peut-être pas moi du tout il n'empêche ce n'est pas tous les jours qu'on ôte la cloche de verre qui nous tient qui nous tient prisonnier et soudain voici qu'on sait dans quelle direction aller voici que libérés de la cloche nous jubilons d'être l'esclave d'un but à atteindre même si cela signifie parcourir au radar guidé par nul ne sait quoi exactement une distance phénoménale et semée d'embûches équivalente à celle de 50 km pour un papillon me rappelle que M n'était pas gracieuse ce qu'elle dégageait n'était pas assez léger frivole fluide enjoué il s'agissait d'autre chose d'une subtilité plus physique d'une vérité plus fruste et en même temps plus spectaculaire et cela me vint tout à coup elle avait de la classe cette fille a une classe folle avais-je songé comme une illumination comme si je parvenais enfin à mettre un mot sinon sur elle du moins sur l'impression qu'elle me faisait car jamais je n'avais employé cette expression auparavant l'idée ne m'en était jamais venue d'autant qu'elle semblait une formule toute faite et franchement datée pure fabrication littéraire ou hollywoodienne je me trompais c'est juste que je n'avais jamais rencontré personne capable de m'inspirer pareille émotion sous le cliché que je ne connaissais pas encore cette fille qui que ça voulait dire quoi avoir la classe attends laisse moi préciser ma pensée laisse moi aller au bout de mes sensations please ce n'est pas si facile c'était indéfinissable cette fille n'était pas comme les autres il y avait quelque chose dans ses gestes dans sa physionomie dans sa façon de se tenir à la fois droite et légèrement inclinée sur son siège comment dire comment dire elle semblait échapper à l'air du temps ne rien lui devoir il y avait en elle quelque chose d'anachronique anachronique c'est le mot ce sentiment là à cause de son attitude réservée sans que cela soit de la timidité en raison de l'espèce de gravité qui donnait à son visage une profondeur insaisissable elle ne grimace jamais avais-je remarqué de l'éducation qu'elle avait reçue peut-être trop bien reçue mais néanmoins tellement préférable à son absence comme si elle venait d'un autre temps plutôt que d'un autre pays qui me serait étranger avais-je songé d'une époque révolue obsolète peut-être le 16e siècle l'école de Fontainebleau quelque chose dans ce goût là elle a quelque chose des valois avais-je songé ce qui était stupide puisque j'appris bientôt qu'elle était anglaise par sa mère d'où son accent britannique et belge par son père wallonne pour être exact d'où sa parfaite maîtrise du français et voici l'occasion de dire que nous évoluons à l'insu de notre plein gré dans des systèmes de référence qui nous égarent qui font de nous leur jouer et lorsque nous croyons plonger en nous-mêmes ce sont eux qui nous amènent à leur surface et parlent en notre nom d'un autre côté ce n'était pas si stupide si l'on songe que M venait bel et bien de mon plus lointain passé d'une époque révolue de mon histoire personnelle de mon 12e siècle à moi l'an de grâce 1972 pour être précis lorsque j'avais vu à l'âge de 12 ans Ali McGraw sur un écran 7 ou 8 fois plus grand que moi comme un tableau magnifique je me souviens du mot pareidolie formé du grec à côté d'eux et forme apparence soit la prédisposition que possède notre cerveau à reconnaître un animal fabuleux dans la grotte chauvet ou un profil dans la forme d'un nuage le mannequin peace dans l'ombre d'un dromadaire imprimé sur un paquet de cigarettes un visage inquiétant à la surface rocheuse de mars un chariot dans les étoiles un christ dans l'émacule d'un suaire une tête de femme dans la disposition de rochers à flancs de falaise ou dans le bruissement des feuilles d'un arbre soi-même dans l'ombre qui dévale une colline à la différence des illusions d'optique classique qui découlent de lois de la perception commune à tous chacun peut dans ce qui n'a pas de forme a priori reconnaître celle qui lui correspond personnellement celle qu'il projette et que lui seul peut faire naître sachant que notre perception est d'après les psychologues je cite altérée par nos attentes et par nos prédispositions je ne me rappelle pas que M eut un grain de beauté sur la joue juste au-dessus de l'œil ou plutôt sur le menton à moins que ce ne soit au-dessus de la lèvre supérieure car aucun grain de beauté n'enlédissait son visage ô joie avais-je songé nulle tâche de naissance sur sa peau de Catherine de Neuve mais M était elle-même un grain de beauté un canta de beauté je me souviens de son visage comment dire elle n'avait pas un joli minois ou une adorable frimousse elle n'avait pas des traits ravissants une charmante physionomie une belle gueule une bonne bouille un port de reine un profil grec non elle avait un visage du latin visus du grec prosopone qui signifie offert à la vue d'autrui un visage comme s'il s'agissait dans son cas d'un nom propre sans qu'aucune expression ne puisse l'embellir ni ne parvienne à le défigurer elle pouvait prendre tous les airs qu'elle voulait renfrognée ou surpris triomphant ou même bovin son visage demeurait son visage ne se laissait pas prendre au piège de ses expressions il apparaissait au-delà de sa syntaxe un visage franc avenant ouvert avenant frais avenant bienfaisant avenant c'est ce que je dirais s'il faut que je trouve des attributs un visage sans la moindre restriction un visage intelligent le visage de l'intelligence l'intelligence de la beauté c'est ce que je dirais l'intelligence se lisait sur son visage l'intelligence telle que je la conçois franche ouverte fraîche avenante bienfaisante sensible je n'avais jamais vu de visage avant de voir le sien me rappelle que j'aurai 60 ans quand elle en aura 44 et si je l'ai déjà dit c'est parce que j'y pensais encore j'y pensais tout le temps c'était affreux n'aurait-elle pas pu m'être envoyée un tout petit peu plus tôt s'il vous plaît me rappelle que M ignorait que j'avais publié deux livres mais les ayant lus plus tard sans que je lui demande rien elle me dit qu'elle avait été gênée comment dire elle trouvait que j'avais une belle écriture une belle écriture ah la saleté avais-je grincé les dents mais avais-je songé à ma maman avais-je songé à S et à tous ces gens dont j'étalais au grand jour la vie privée pourquoi se range-t-elle d'emblée de leur côté avais-je songé pourquoi ne se range-t-elle pas d'emblée de mon côté et on discute ensuite pourquoi toujours prendre le parti des autres qu'est-ce que cela signifie oh Lisa pourquoi parles-tu soudain comme tout le monde où est passée ta classe cela montait schinaski me rappelle que je lui révélais que je n'avais pas d'odorat depuis ma naissance ou presque le lui révélait au détour d'une phrase parce que je ne pouvais rien lui dissimuler et sur l'instant elle ne dit rien elle me regarda fixement pendant quelques secondes puis baissa les yeux elle ne me dit pas ce que les gens me disent tout de suite spontanément à savoir que c'est triste de n'avoir pas d'odorat et je sais qu'il pense à ce moment-là aux senteurs qui embaument il pense aux fleurs et à certains parfums très précis il pense au pouvoir mnésique des odeurs qui les ramènent en enfance et qui leur restitue ce qui fut et n'est plus il pense à la puissance érotique des odeurs et une pensée en amenant une autre il pense soudain que je dois être sexuellement diminué ils se disent que c'est finalement affreux de ne pas avoir d'odorat ils se disent ça je le sens dans leur regard je discerne une pitié qui ne dit pas son nom une incrédulité embarrassée je sais qu'il réalise tout à coup le pouvoir fascinant mystérieux animal que certaines odeurs possèdent sur eux comme une emprise fabuleuse qu'ils ne peuvent pas s'expliquer et encore moins me communiquer et mieux vaut d'ailleurs qu'ils taisent ce sortilège des odeurs non seulement parce qu'ils en diraient soudain trop long sur eux mais par égard pour moi parce que nul ne s'avise d'évoquer le plaisir qu'il prend à courir devant un paralytique cela ne se fait pas moi cela m'amuse de les voir consternés et de tenter de se mettre soudain à ma place d'imaginer tout à coup dépourvus s'imaginer dépourvus tout à coup d'odorat cela doit faire drôle pense-t-il c'est comme être enrhumé c'est ça on ne le croirait pas à me voir mais quel monde est le mien il se demande tout à coup à quoi ressemble le monde s'il ne sent plus rien je peux éclairer leur lanterne inodore rime-t-il avec incolore c'est comme vivre dans un monde sans couleur quelque chose comme ça ça fume dans leur tête à ce moment-là je devine toutes les idées qui leur passent par l'esprit je les vois et ça ne loupe pas à force de se mettre à ma place voici qu'il hoche la tête et déclare d'une voix guillerette probablement pour me redonner le moral que n'avoir pas d'odorat présente aussi des avantages ah oui c'est vrai je ne sens pas les mauvaises odeurs moi je n'ai pas idée comme cela pue parfois j'ai bien de la chance finalement je sais alors que dans une seconde ils vont soudain sursauter ils vont pousser le raisonnement jusqu'au bout et réaliser que je ne peux donc pas sentir l'odeur du gaz ou celle de la maison qui prend feu oh là là c'est vraiment embêtant c'est super dangereux et finalement même s'ils ne le disent pas eux préfèrent avoir le sens de l'odorat finalement incontestablement eux sont bien contents de pouvoir sentir les choses même si elles puent parfois ils le réalisent maintenant ils préfèrent mille fois que ce soit moi plutôt qu'eux et cette prise de conscience est magnifique elle fait plaisir à voir je suis bien content d'aider mon prochain à mon niveau anomique anosmique des choses et quelle mascarade mais deux ou cinq jours plus tard les mêmes me demandent si ça ne sent pas bizarre là tout de suite quelque part ils ont oublié que je n'ai pas d'odorat ils s'en fichent ça ne loupe jamais je préférais encore que M reste silencieuse c'était aussi bien je n'avais pas envie d'expliquer encore une fois que n'avoir pas d'odorat ne me gêne pas tant que ça puisque je ne m'en rends pas compte ce n'est pas comme si j'avais perdu la faculté de sentir après l'avoir connu et peut-être l'ignorait-on mais ce dont nous n'avons ni connaissance ni même l'idée ne saurait nous manquer surtout je n'allais pas expliquer que mon cerveau avait réattribué mes neurones olfactifs à mes autres sens et ainsi ma vue mon ouïe et mon sens du toucher sont-ils plus aiguisés que la normale au point que je perçois plus intensément certaines choses que ceux qui possèdent cinq sens et au bout du compte je ne sais pas à qui je ne sais pas qui d'eux ou moi est le plus handicapé je ne sais pas ce que j'ai perdu mais je ne sais pas ce que j'ai gagné sans compter que je ne suis pas l'esclave d'odeur captivant mon être sans me demander ma permission et ce n'est pas plus mal on se défend comme on peut on fait avec ce qu'on a et ce qu'on n'a pas lorsque M leva de nouveau la tête vers moi ce fut pour dire de point ouvrir les guillemets si je comprends bien les autres possèdent sur vous une information que vous ignorez et il vous manque sur eux une information qu'ils possèdent c'est un double inconvénient bel esprit d'analyse songe-je puis elle ajouta si vous voulez je peux essayer de vous décrire l'odeur qui règne dans votre bureau je peux essayer d'être votre nez et moi de la regarder alors avec attention de la regarder avec émotion de me sentir profondément touché de ce qu'elle venait de dire au point d'en avoir presque les larmes aux yeux parce que c'était la première fois que quelqu'un a fortiori une femme ne retournait pas mon handicap dans tous les sens avant de me le rendre d'un air circonspect ou dégoûté mais avait spontanément envie de faire un geste dans ma direction et cette sollicitude à mon endroit était si peu habituelle elle lui était venue si naturellement elle était tellement quoi pour dissimuler mon trouble je regardais au loin derrière elle croyant voir soudain une biche qui sortait tendrement d'un sous-bois ou bien était-ce une hippie qui courait dans un pré en agitant les bras en l'air et en balançant joyeusement ses vêtements dans tous les sens me rappelle qu'elle disait papa et maman en parlant de ses parents à 28 ans disait encore papa et maman chiote avais-je songé car je le redis m avait 28 ans l'âge que je préfère chez une femme à 80 ans si j'arrive jusque là j'aimerais encore les femmes de 28 ans tellement il est l'âge idéal selon moi l'âge crucial sur tous les plans intellectuel sexuel existentiel c'est à l'orée de la trentaine qu'une femme devient une femme ou pas c'est à cet âge qu'elle a l'occasion d'acquérir sa véritable personnalité voici que elle sort de l'enfance et n'est pas encore adulte l'heure de faire ses choix est arrivée rien n'est encore décidé elle a rendez-vous avec son avenir sa vie se joue maintenant pour des raisons qui tiennent aussi aux lois de l'espèce mais Gunther Anders le dit mieux que moi historiquement il existe un bref moment dans la vie d'une femme où le charme est encore là et l'indépendance déjà acquise surgit alors le type de l'esclave libéré plus excitant que les deux types opposés j'avais vigoureusement souligné le type de l'esclave libéré j'avais songé que j'avais eu de la chance de découvrir le monde dans les années 90 euh 70 car en dépit de méfaits incroyables et de niaiseries sans nom que je n'ignore pas et que nul n'ignore tellement et que nul n'ignore tellement la détestation des années 70 est devenue un lieu commun elles furent ce bref moment où surgit le type de l'époque libérée moment unique bref intense terriblement excitant je m'en rends compte avec le recul quand on les a connues on réalise à quel point ces années là furent passionnantes inventives magnifiquement expérimentales au niveau individuel des choses qui devenaient soudain possibles les gens se parlaient après le carcan des années 50 ils avaient envie de vivre au risque d'excès destructeur pour soi ou pour autrui mais c'est que sortait en vrac et sans retenue une énergie longtemps refoulée il faut du temps pour apprivoiser la liberté quand on n'y a jamais goûté on a tendance à faire n'importe quoi quiconque a été jeune le sait bien c'était avant que le couvercle des années 80 ne se referme sur ce trop plein d'enthousiasme brisant l'élan au lieu de le laisser s'épanouir par comparaison les temps présents n'offrent pas moins de méfaits incroyables et de niaiseries sans nom que les années 70 et à dire vrai que n'importe quelle époque dans l'histoire mais l'excitation en moins la joie d'expérimenter en moins joie existentielle s'il en est les gens ont plutôt envie de mourir de nos jours ou de tuer le premier venu cela fait une sacrée différence le type de l'esclave libéré est un feu de paille et c'est ce qui le rend si attirant avais-je songé en regardant doucement M me rappelle avoir songé que M n'était pas seulement mon genre elle était mon style là devant moi incarné elle est ta prose et ta poésie avais-je songé ébloui intrigué épaté soucieux aussi me rappelle de la grotte chauvée et devant M je me sentais neuf de 36 000 ans sur mon visage il me semblait voir surgir un animal fabuleux et M comme paroi sur son visage M comme paléolithique comme jument fantastique mi-bison mi-rinocéros laineux me rappelle cette femme blonde vêtue d'un grand pull noir et d'une jupe blanche assise sur une clôture un grand champ d'herbes hautes devant elle un paysage de campagne à perte de vue à l'ouest un bouquet d'arbres des buissons le ciel laiteux au-dessus on ne l'aperçoit pas tout de suite mais un homme marche dans le champ il avance dans les herbes hautes résolument quoique sans se presser en direction de la femme blonde toujours assise sur la clôture celle-ci observe l'homme s'approcher sans bouger l'homme est maintenant à 20 mètres à 10 mètres 5 mètres il est vêtu d'un costume sombre il porte une serviette de cuir noir à la main peut-être à un médecin de campagne lorsqu'il parvient à la clôture il ne dit pas bonjour ni rien non il demande juste à la femme blonde si elle a une cigarette ça tombe bien la femme blonde en a et elle en offre une à l'inconnu elle lui allume sa cigarette l'homme aspire une profonde bouffée il vient de faire une longue marche semble-t-il on ne sait d'où il vient il est juste l'homme qui coupe à travers champ son crâne est dégarni au sommet quel que soit son âge 35 ans 40 ans 45 ans il fait plus vieux il recrache la fumée de sa cigarette qui se dissipe en volute dans l'air sa satisfaction est évidente il demande à la femme blonde pourquoi elle a l'air si triste il dit ça d'un ton badin du style alors ma petite dame on est triste se disant il veut lui aussi s'asseoir sur la clôture à côté de la femme blonde mais la clôture ploie et se brise et tous les deux tombent à la renverse vlant cul par-dessus chemise ils se retrouvent les quatre fers en l'air sur le sol il rit la femme blonde n'a pas eu le temps de dire pourquoi elle avait l'air si triste et on ne saura pas la réponse qu'elle aurait donnée à la place mais est-ce à la place ou est-ce la réponse en image est-ce une métaphore on la voit se casser la figure parce qu'un type a voulu s'asseoir à côté d'elle et à eux deux le poids les a fait tomber à la renverse la femme blonde s'est tout de suite relevé mais l'homme reste allongé sur le dos les bras en croix face contre ciel il rit toujours il n'arrête plus de rire la femme blonde lui demande ce qu'il fait tellement rire elle se tient les bras croisés sur sa poitrine après avoir épousté ses vêtements s'être retrouvé les quatre fers en l'air ne l'a pas fait rire tant que ça l'homme répond que c'est un plaisir de se casser la figure en compagnie d'une belle femme et plus tard je soulignerai plusieurs fois cette phrase après un silence toujours allongé sur le dos dans les herbes et les bris de la barrière l'homme dit qu'il sent des choses étranges là maintenant qu'il s'est cassé la figure et se retrouve au ras du sol racines buissons mousse il demande à la femme blonde si elle sent elle aussi bof elle ne semble pas très disposée à écouter les conneries de ce type qui commence vraiment à la barbée maintenant lequel toujours allongé dans l'herbe les bras en croix et face contre ciel parle alors des plantes des arbres de ce qu'ils savent de ce qu'ils comprennent pas de réponse il commence à se relever sa cravate en vrac époussette à son tour ses vêtements il dit qu'elle lui nous tous n'avons plus confiance en la nature qui est en nous qu'elle lui nous tous ne prenons plus le temps de nous arrêter et de réfléchir la femme blonde paraît dubitative l'homme dit qu'elle n'a pas à s'inquiéter sous-entendu à s'inquiéter de lui il est docteur comme si cela devait la rassurer comme le laisser supposer sa serviette il dit que elle devrait venir en ville ils passeraient du bon temps ensemble mais il est pressé soudain sans attendre la réponse de la femme blonde il ramasse sa serviette de docteur et s'en va vivement par où il est venu la plantant là lui l'homme qui s'en retourne à travers champ d'un pas décidé d'un pas requinqué on le voit s'éloigner avancer tout droit dans les herbes à grandes enjambées sans se retourner cinq mètres dix mètres vingt mètres il s'enfonce dans les hautes herbes comme il est venu comme si c'était dans la mer lorsque devant lui sur sa gauche un grand buisson ses feuilles s'agitent ses feuilles se mettent à trembler comme une feuille ses branches s'affolent l'homme s'arrête il reste immobile dans les hautes herbes surpris attentif indécis c'est le vent un coup de vent un grand coup de vent surgit de nulle part venu de nulle part brusquement le vent s'est levé sans prévenir l'instant d'avant tout était calme morne serein et voici que le vent se met à balayer d'un coup la campagne bouff couchant les hautes herbes agitant les branches et toute la nature alentour comme une main puissante venant caresser l'espace et secouer les buissons les feuilles les arbres et les branches et les hautes herbes c'est comme une vague immense qui déferle et qui n'en finit plus comme un souffle fantastique surgit tout à coup descendu du ciel qui se met à tout affoler à tout animer à donner vie à la campagne à l'insuffler voici que la nature elle-même se lève se manifeste frissonne de tous ses membres ce n'est pas seulement une bourrasque c'est le vent lui-même c'est son souffle c'est sa voix c'est la preuve c'est la preuve de quelque chose c'est l'annonce de quelque chose et je ne sais pas je me rappelle que M fut dans ma vie ce grand coup de vent qui lors de la scène que je viens de décrire vient dévaster la beauté vient dévaster de beauté le film Le Miroir d'Andrei Tarkovsky et l'élever jusqu'au mystère et comment avait-il fait ? pour que le vent se lève au moment où il disait action il n'y avait pas un souffle jusqu'ici pas un brin d'herbe ne remuait dans toute la campagne et d'un coup le vent se vincit en pleine campagne balayant la nature à perte de vue Tarkovsky avait-il disposé hors cadre d'une énorme machine soufflante une machine capable de souffler sur toute la campagne comment était-ce possible ? Lorsque j'avais vu le film j'avais pensé que le vent s'était de lui-même levé pour ce film juste à cet instant sans que cela soit prémédité comme une intervention un miracle un signe une présence ce n'était pas possible autrement aucune soufflerie ne pouvait balayer à elle seule tout un paysage à perte de vue et à l'époque les effets spéciaux ne numérisaient pas encore la réalité pour lui faire dire ce qu'on veut il fallait composer avec elle en tous les cas j'avais pensé que ce n'était pas écrit pas voulu j'avais refusé d'y voir un effet saisi d'émotion j'avais cru à ce grand vent surgit de nulle part j'avais cru au mystère de ce souffle fantastique comme je crus au souffle de M et sur mon visage senti sa rafale dans mon dos senti sa bourrasque dès l'instant où elle passa derrière moi à côté de la machine à café de marque Illico comme un souffle de vie affolant à l'improviste la nature qui était moi l'éveillant et l'ébruitant prodigieusement et aime comme mon miroir je vois bien que tu n'en peux plus je sais que tu souffres tout ce sucre cristallisé ses sentiments à l'eau de rose ses phrases énamourées ses solipsismes à deux balles ce mysticisme sur grand écran mais nager dans le bonheur pour une fois dans sa vie nager dans le ravissement ou le mal accéder au mièvre au molle au miel au désir à la tendresse au désir à la tric ou le problème ce n'est pas dans le malheur que je m'épanouis désolé mille excuses qu'on me laisse au moins ça qu'on me laisse mes fleurs bleues et M comme ma collection harlequin M comme toutes mes mythologies personnelles absolument toutes depuis A comme Ali McGraw jusqu'à Z comme Zorro car jamais je n'avais trouvé autant de moi connu et inconnu chez quelqu'un d'autre jamais n'avais regardé quelqu'un comme trois heures durant je regardais M ce jour-là sans en avoir l'air je veux dire en cherchant à en croire mes yeux en cherchant ce qui chez elle me tapait à ce point dans l'œil et en tentant de saisir d'elle non l'idée mais le visible à travers le moindre de ses détails le pittoresque le sien jusqu'à m'approcher au plus près de sa surface et suspende surprendre ici le pictural dans l'image ailleurs la musique dans l'harmonie partout le plaisir comme une expérience de la perception comme par exemple ces perles d'eau aussi minutieuses qu'incongrues que pénit de la croix sur la peau d'un damné de sa barque de dente ou bien ce couac aussi euphorique que dissonant absolument éjaculatoire au terme d'une furieuse montée orgasmique du saxophoniste Roland Kirk se crie tout à coup dans les enceintes cette exultation ivre cette note non écrite et pourtant jouée ce désaccord total à prendre dans le sens le plus large et aigu à précisément 3 minutes et 55 secondes du morceau ecclousiastique de Charlie Mingus comme une sortie en beauté du canon de la beauté la musique en deçà et au delà des notes la restitution du son même celui-ci libéré de ses fers pour sceller une nouvelle alliance avec la vie faire entendre une dissonance qui est celle de l'existence même son tragique même son allégresse folle sa jouissance échappée de la mort et aime comme couac aime comme l'autre l'autre adore adore nous qui disait que les dissonances effraient l'auditeur car elle lui parle de sa propre condition ok je vois que tu bailles au corneille et tes ventes comme s'il y avait une mauvaise odeur dans la pièce je vois que tu regardes combien de pages encore et tu te dis mon dieu encore tout ça oui je sais ce que tu penses tu voudrais de l'action tu voudrais des péripéties afin de pouvoir passer à autre chose et pourquoi donc pourquoi veux-tu tout le temps passer à autre chose à quoi veux-tu passer exactement pourquoi fouetter tout le temps ton cocher que crois-tu qu'il se passe à la fin qu'est-ce qui cloche chez toi alors qu'elle est là l'action qu'est-ce que tu crois c'est pourtant simple à comprendre et puisque tu insistes permets-moi de te rappeler que cette éternité de presque trois heures passées en compagnie de M est à l'origine de la mort d'un homme sans elle Julien serait encore en vie alors qu'il est il ne se serait pas suicidé j'aimerais que tu ne l'oublies pas cela vaut bien que tu te rappelles avec moi que M aimait surtout les gros livres peut-être pour reculer le plus longtemps possible le moment où elle devrait de nouveau se poser l'ennuyeuse question de savoir quoi lire à présent dans quel amour d'autrui entrer te rappelles aussi avec moi que M aimait aller dans les musées elle aimait la peinture classique et j'avais songé elle aime voir la beauté sur les murs accrochées dans de beaux cadres dorés pour affronter en face la concurrence converser d'égal à égal rendre hommage à la beauté qui ne meurt pas ne vieillit pas ne se fâne pas avant que l'art moderne de balai tout ça n'évince toute possibilité de comparer avait songé M. Gicle qui ne perd jamais une occasion de ramener sa fraise te rappelles avec moi que je l'imaginais très bien accrochée au cimez vivant dans un beau cadre doré parce qu'elle le valait bien te rappelles avec moi ce dialogue d'audiard dans le film mélodie en sous-sol pour la peine de s'extasier sur la mer elle a toujours été là te rappelles avec moi que bien plus tard bien plus tard je lui dis que je parlerai d'elle dans un livre si j'en écrivais rien n'était moins sûr je n'en voyais présentement pas la nécessité mais je ne pourrais peut-être pas l'empêcher lui dis-je je ne vous le conseille pas répondit-elle avec un effroi perceptible mais ses yeux brillaient mais Julien s'est pendu avec la ceinture de son pantalon à la poignée d'une fenêtre te rappelles avec moi que j'avais songé je ne veux pas que quelqu'un la bouscule dans la rue ne veux pas qu'un abruti quelconque lui fasse du mal un enfoiré de merde jamais mais je suis là désormais je la défendrai elle pourra compter sur moi je serai toujours là pour elle te rappelles avec moi que l'amour rouvre toutes nos cicatrices intérieures il sépare en deux notre mer gelée libérant les monstres enfouis voici que nos espoirs les plus ancestraux remontent des abysses te rappelles avec moi que la NASA eut la confirmation que la sonde viking s'était posée sur mars 18 minutes après que ce fut le cas le signal radio mettant tout ce temps à parcourir 348 millions de kilomètres dans l'espace avant de parvenir sur terre et maintenant que j'y songe je me dis que le message de M envoyé à côté de la machine à café de Marc Illico m'est un temps incroyable à me parvenir preuve qu'elle était vraiment très très loin quand j'y songe je me souviens que la première photo qu'envoya viking de la planète mars montrait son pied d'atterrissage quelle déception tout ça pour ça te rappelle avec moi que l'amour n'est pas possession il est dépossession c'est M qui me l'a appris te rappelle avec moi que ce monde est a été et sera toujours trop imparfait pour que deux êtres puissent s'aimer d'un amour aussi parfait que celui que j'éprouvais pour M te rappelle que tu s'y dis de diser que l'histoire est une acquisition pour toujours et à mon niveau individuel des choses qui marquent à vie M fut effectivement une acquisition pour toujours voici que l'histoire devenait un rêve dont je ne voulais plus m'éveiller te rappelle avec moi que sur une photo datant de cette époque je souris mais on dirait que je pleure te rappelle avec moi ce feuilleton que je regardais le jeudi après-midi lorsque j'avais une dizaine d'années lorsqu'il n'y avait pas Zorro à la télé que faisait-il pendant ce temps Hondo les aventures d'un cow-boy taciturne qui portait une super veste à franges et trimballait d'épisode en épisode sa rugueuse solitude en compagnie d'un chien tout pouilleux qui s'appelait Sam Hondo ne cherchait jamais la bagarre mais il était bien le seul j'aimais bien Hondo il était l'une des innombrables déclinaisons de Zorro et lorsque j'allais acheter du pain du lait du gruyère râpée qui manquait pour les coquillettes du repas du soir je chevauchais pareillement Tornado dans les rues mais en sifflant Sam pour qu'il reste à mes côtés tu vois le genre de Hondo je ne garde aucun souvenir précis sauf celui d'une scène qui me marqua celle où Hondo va boire un whisky dans un saloon et Sam ne trouve rien de plus malin que d'avachir sa grosse masse hirsute et pouilleuse juste devant la porte du saloon en plein dans le passage ce qui fait que les cow-boys qui rentrent ou sortent du saloon sont contraints d'enjamber Sam oui ce salopard tout pouilleux enquiquine tout le monde même Hondo finit par lui demander de bouger ses fesses et d'aller s'installer ailleurs mais Sam ne veut rien savoir il se trouve bien là où il est à rester dans le passage à faire son pacha à obliger tout le monde à l'enjamber jusqu'à ce qu'un sale type débarque dans le saloon avec toute sa quincaillerie à la ceinture et le sale type ça l'énerve tout de suite qu'un cleps se lui barre le passage c'est pas un lien tout pourri qui va faire la loi et ni une ni deux le sale type entreprend de faire déguerpir ça aller host dégage sale bâtard damné sac à puce et de lui filer un coup de botte de le cingler avec son chapeau de cow-boy en vain Sam refuse de bouger il grogne plutôt il fait sa tête de cochon de mule de lard excédé le sale type sort son colt et s'apprête à tirer sur Sam pour en finir une bonne fois pour toute avec ce foutu cleps qui fait chier son monde et bien forcé à contre-coeur en soupirant ondo ne peut faire autrement que d'intervenir et très rapidement la situation s'envenime le ton monte la poudre finit par parler et le sale type en équite pour une balle dans l'épaule ou je ne sais plus où le calme revenu ondo paye son whisky et s'apprête à quitter le saloon et arrivé devant la porte à double battant il s'arrête devant Sam qui n'a pas bougé un seul de ses poils pouilleux et qui lève maintenant un regard adorable vers son maître qui vient de se battre pour lui alors qu'il buvait tranquille ou un verre au comptoir et le petit garçon de 10 ans que j'étais s'attendait à ce que ondo donne une petite tape affectueuse sur la tête de Sam et lui dise allez viens Sam on se tire d'ici hop hop mais non arrivé devant Sam ondo lui balance un énorme coup de pompe dans l'arrière-train qui envoie Sam valser à travers la porte du saloon et le désignant d'un index réprobateur il lui dit qu'il ne l'a pas volé ça lui apprendra dans quelle langue faut-il lui dire et je n'ai jamais oublié cette scène ah oui ondo m'a appris quelque chose ce jour-là à moi aussi il donna un énorme coup de pompe et par la suite j'ai connu et même fréquenté quelques Sam certaines bien jolies qui se mettait exprès dans le passage et provoquait des tas d'embêtements et qu'elle plaît pourvu que M ne soit pas ce genre pouilleux me rappelle avoir songé car elle en avait la capacité avais-je songé obliger les hommes à se battre pour elle vérifier à quel point elle était aimée et que le plus fort l'emporte te rappelle aussi avec moi que 50% des 25-34 ans placent aujourd'hui l'amour au second rang de leur priorité derrière la réussite professionnelle et quel succès pour cette société quel triomphe te rappelle surtout que je cherche que je veux là tout de suite me rappeler de toute mon histoire de M même si c'est impossible parce que le temps a passé et parce que je me suis évertué pendant des années à oublier mon histoire de M pour la surmonter comme on dit alors qu'il aurait fallu lutter contre cette tendance à l'oubli car elle n'est pas du tout salvatrice l'oubli n'est jamais la solution et ainsi suis-je contraint de me rappeler aujourd'hui le passé depuis un présent qui s'est édifié sur sa négation te rappelle avec qui j'aurais 60 ans quand elle en aurait 44 et tu en penses quoi ? c'est bien ce que j'en pense tu n'en peux vraiment plus je sais inutile de me faire de grands signes va faire un tour si tu satures à ce point va prendre l'air va pisser va que pas de problème je te préviendrai quand j'en aurai terminé j'ai encore deux ou trois souvenirs à régler peut-être quatre je ne sais plus la notion du temps m'échappa durant ces presque trois heures et pas une seule fois je me cherchais à la récupérer alors ne compte pas sur moi pour que ce soit le cas maintenant je veux dire la notion commune du temps la notion étroite du temps la notion comptable du temps je veux dire que pendant toute cette période ce furent les battements de mon coeur tantôt précipités lorsque j'apercevais M tantôt imperceptible lorsqu'elle n'était pas là et vice versa qui se mirent à régler ma montre et toutes les horloges du monde toutes les cloches des églises mon temps était devenu vivant fluctuant émotif il était un continuum un tourbillon il renouait avec ses origines cosmiques encore aujourd'hui je suis incapable d'associer une date précise à tel ou tel événement marquant de mon histoire de M je sais que je l'ai rencontré au début de l'été 2004 mais cette date ne signifie rien pour moi elle n'a aucun sens c'était M qui battait à présent ma mesure elle mon poux elle mon quartz attends nous étions en juin puis en juillet puis en août en septembre tout le monde y croyait tout le monde suivait le mouvement pas moi plus moi dans l'état de cristallisation amoureuse dans lequel je me trouvais nous étions plutôt le 31 juin le 32 juin le 35 juin le 94 juin le 116 juin le 637 juin le joli mois de juin ne finirait jamais il avait ouvert la porte et pas question qu'elle se referme hors de question jeudi 32 juin 94 juin 116 juin mais c'est par commodité c'est façon de me faire comprendre car le temps dans lequel j'évoluais à ce moment-là ne s'égrênait plus il n'était plus litanique les jours ne se découpaient plus en heures, minutes, semaines, mois, années, périodes non il n'était plus qu'un seul instant immensément vaste plein souverain oscillant dans toutes les directions se contractant se contractant parfois jusqu'à devenir aussi dur et froid qu'une pierre s'alanguissant d'autrefois comme un lézard au soleil une plume dans le vent au gré de l'intensité du moment qu'elle soit molle ou océane miel ou plomb tandis que le temps social emportait les gens toujours plus loin dans la même direction j'évoluais pour ma part dans une durée sans limite j'accédais à un temps exclusif tachycardique puissant sorti du calendrier grégorien j'étais entré dans celui de Grégoire Allais avec celui de Madame Sang sorti du calendrier grégorien j'étais entré dans celui de Grégoire Allais avec celui de M sans l'avoir prémédité mais n'avais-je pas toujours rêvé éprouvé cette folie j'expérimentais pour moi seul une autre dimension temporelle découvrais mon temps libre je n'étais plus poussé un jour après l'autre comme on mène un troupeau à l'abattoir sans qu'ils comprennent pourquoi tout à fait bellement le monde ne se refermait plus sournoisement chaque nuit sur mon passage pour renaître faussement au matin non, il s'agissait d'un espace inédit d'une nappe de temps qui n'en finirait plus et c'était génial c'était vertigineux c'était mon temps privé mon temps retrouvé mon temps des cerises je fixais mentalement des rendez-vous à la date du 78 juin et j'avais hâte de voir si on serait là j'en rigolais tout seul nul lendemain n'existait plus qu'il chante ou qu'il pleuve hier était autant devant que derrière c'était comme vivre au jour le jour un jour qui n'en finissait plus que plus rien ne rythmait artificiellement ni ne bornait parce qu'il en a été décidé ainsi parce que c'est comme ça et pas autrement parce que le temps c'est de l'argent à cause d'une convention mais ce qui m'arrivait n'était pas conventionnel et je ne voulais plus de lendemain je voulais qu'aujourd'hui s'éternise à partir de maintenant je voulais prolonger l'instant et avec M que cela dure toujours ainsi connu-je un temps que je sais avoir été hors du temps un temps valant paradis valant jouvence et si ce fut momentané ce fut aussi pour la vie ce fut inestimable voici que le temps n'était plus une flèche en plein cœur mais une brèche multicolore une émotion sans nom la traîne d'une fée dont chaque pli cachait une vie entière chaque froissement les chutes du Niagara ou une comptine des rires un cri le temps de l'amour enfin bref au point de non-retour où j'en suis je me rappelle son effroi lorsqu'elle me révéla sa phobie des cafards et se disant elle put à peine prononcer ce mot cafard elle balbutia se disant son visage blémi tout son être sembla se révulser je crus que elle allait faire un malaise dans mon bureau je vis que elle faisait un effort fantastique pour ne pas céder à la panique qui s'était emparée d'elle à la seule évocation des cafards et ce n'était pas une phobie pour de rire c'était une vraie phobie une phobie pathologique et moi de sauter aussitôt sur l'occasion moi de m'engouffrer dans cette faille qui venait de s'ouvrir dans son personnage afin de la bousculer un peu et tester ce qu'elle avait dans le ventre et en vertu de cette cruauté qui appartient au désir de jouir en sous-main depuis mon fauteuil de son air apeuré et il ressemblait donc à ça son air apeuré il manquait à ma collection belle prise avais-je songé tout en me demandant si elle avait entendu parler de cette indienne pendant son sommeil un cafard était entré dans sa narine et il était remonté jusqu'à son cerveau où il avait pris ses quartiers mais je n'allais pas lui raconter cette histoire pour voir la tête qu'elle ferait je n'allais pas lui faire ce sale coup sa phobie nous occupa un bon quart d'heure se souvenait-elle la première fois s'était-il passé quelque chose dans son existence à cette période peut-être ses premières enfin elle me comprenait ou un décès une mésange à bec noir abattu le jour anniversaire de ses huit ans quel rapport avec Dracula et si on essayait les associations libres je vous dis blanc et vous dites bleu très bien papa odeur ok cheval horloge maison sang interdit vitesse coiffure serpent rêver sourire maman beauté femme homme homme femme corps pied une héroïne Ophélie le sexe Joker ok Grégoire vous trichez cafard pas de réponse elle détournante aussitôt le visage se raidissant immédiatement sur sa chaise prise d'un tremblement presque une convulsion comme si un glaçon lui parcourait les chines et glacer ses veines et si tu l'as sauvé de sa phobie avais-je songé avec exaltation débordant d'émotion et de tendresse là tout de suite maintenant si tu devenais son grand libérateur oh oui si tu parvenais à la rendre dépendante de toi en cette manière à la rendre infiniment reconnaissante et la porte du frigo qui avait claqué tout à l'heure de se rouvrir le rideau de fer de se relever le verre de revenir se poser sur la table comme s'il n'était jamais tombé ni ne s'était brisé par terre l'horizon de se remettre sur ses deux pieds et mon bureau de se transformer en deux temps trois mouvements en cabinet de consultation bouillé et bouillé psychanalyste à la gomme et c'est l'occasion de rappeler une nouvelle fois que l'amour est aveugle c'est ce qu'on dit c'est toujours ce qu'on dit mais j'ignorais jusqu'ici qu'il le fut d'une façon aussi analytique car je ne lui lâchais pas le morceau pendant un bon quart d'heure je forçais M à parler de sa phobie autant qu'elle pouvait en parler et les forces freudiennes et lacaniennes et même Hitchcockienne irriguait à ce moment-là follement mon cerveau dans l'espoir de l'amener à ouvrir son petit coffre-fort dont le mot cafard était la clé M comme Marnie et au bout du compte j'appris 1. qu'elle parvenait à prononcer le mot cafard seulement depuis son retour de Rome tiens donc même si ce n'était pas encore totalement concluant même si elle n'était pas guérie loin s'en fallait mais elle faisait des progrès elle allait mieux 2. que le mot cafard se dit cockroach en anglais et il fallut que je me pince tellement j'entendis le mot cock et on déduisit aussitôt que M ne pouvait pas dire bite que zob dans sa langue maternelle sans éprouver un sentiment de totale panique et c'était bien ma chance merde avais-je songé 3. sans compter que je m'appelais Grégoire et pourvu qu'elle ne fasse aucun rapprochement avec Grégore Samsa avais-je songé pourvu qu'elle ne s'imagine jamais qu'elle ne m'imagine jamais en cancre là et m'amalgame à sa phobie à cause de ce cafard de Kafka ah merci France avais-je songé merci beaucoup les écrivains se rendent-ils compte que les prénoms qu'ils choisissent pour leur personnage peuvent causer des froyables dégâts par exemple fallait-il qu'Hitchcock prénomme Grégoire l'ignoble instigateur de la machination qui pour dissimuler l'assassinat de son épouse conduit Scotty à prendre une femme pour une autre dans Vertigo fallait-il que Chesterton nomme Grégoire le seul véritable anarchiste du conseil des anarchistes fallait-il que la Vénus à la fourrure de Sancher Masoch déclare que Séverin s'appellerait désormais Grégoire pour être son esclave même si moi seul me sentais ultra sensuel à cet instant et envisageais de devenir l'esclave à titre de M jusqu'à me réveiller un matin dans la peau d'une plate laissant d'innombrables traîner de bave au plafond et observant le monde observant M depuis ce point de vue anarchiste et pourvu que cela ne fût pas une prémonition plus tard me documentant sur le sujet je me rappelle avoir appris que les phobies condensent toutes les peurs d'un individu sur un seul et unique objet ce qui fait que dans toutes les autres situations de l'existence l'individu phobique n'a peur de rien il s'en fiche il est insensible dans toutes les autres situations de l'existence rien ne l'atteint plus véritablement tellement sa phobie le protège de tout il peut entrer dans une eau glacée sans broncher malin avais-je songé me rappelle que si j'avais su ça à l'époque j'aurais compris les films d'horreur son goût pour les vitesses excessives tout ça oui j'aurais compris que M cherchait la peur elle la cherchait partout sauf là où elle savait ne pas pouvoir l'affronter comme si elle cherchait dans la lumière des réverbères ce qu'elle savait avoir perdu dans le noir la peur est son obsession elle est sa tentation la plus folle et son émotion la plus vive avais-je songé conscient de toucher un point sensible chez elle la peur est son plus gros problème de personnalité et son plus grand frein dans l'existence oui la peur est son point fort et son point faible avais-je spéculé à plein tube la peur est ce qu'il a rendu humaine à ses propres yeux ahurie fragile désespérée démunie solitaire et en même temps ce qui la rend inhumaine à ses propres yeux féroce désabusée désinvolte provocante etc moi spéculant à plein tube un bon moment en catimini moi me demandant si son sport favori consistait à métamorphoser les hommes en cloporte et connaît-on jamais la perversité de ceux que l'on a en face de soi jusqu'où vont leur humanité et leur inhumanité sous l'emprise de quels médicaments ils vous parlent quels traumas infantiles oui combien de pauvres types s'étaient déjà cassé les dents sur son incomparable sourire combien d'amoureux transis gisait devant sa porte génocidés comme des insectes rampants gazés avec joie trucidés en masse sans avoir eu l'ombre d'une chance avec elle gaffe avais-je songé en me reculant dans mon fauteuil à son niveau de phobie individuelle cette fille est peut-être une nazie elle est de la race des circées gaffe mais tu es prévenu tu es un homme averti qui en vaut deux maintenant et tu ne diras pas ensuite que tu ne savais pas lorsque tu souffriras deux fois plus me rappelle avoir fait par la suite énormément de recherches sur les cafards et avoir découvert que lorsqu'on décapite un cafard il survit jusqu'à sept huit neuf et même dix jours dans sa tête dix jours avant de mourir finalement de faim parce que cette saloperie de bestiole lucifuge ne trouve plus sa bouche pour se nourrir et apprenant cela j'avais songé que cela faisait bientôt dix ans que j'avais rencontré M j'y avais songé avec une certaine angoisse me rappelle que j'oublie le principal me rappelle que M unissait tous mes contraires en une seule émotion à la fois mes sentiments les plus purs et les plus élevés et mes désirs les plus frustres et les plus trivieux mes audaces et mes peurs comme si la séparation de l'âme et du corps n'avait jamais été qu'une méchante plaisanterie entretenue sciemment depuis des lustres oui j'échappais grâce à elle en face d'elle à la condamnation commune je renouais avec le conflit qui pour être atrocement intérieur est pur au vive je n'étais plus mutilé amputé divisé je n'avais plus à trouver mon innocence je n'avais plus besoin de choisir entre Ingres et Delacroix les Beatles ou les Stones Apollon ou Dionysos etc car jamais mes sentiments ne l'idéalisèrent ni mes désirs ne la vilire là où d'ordinaire pour pouvoir s'exprimer les sentiments inhibent les désirs et où réciproquement les désirs pour se donner libre cours étouffent les sentiments voici que les uns et les autres cessaient tout à coup de s'exclure ils ne se justifiaient plus à contrario ils se renforçaient au contraire mutuellement ils allaient à leur rencontre au lieu de creuser chacun leur petite tombe d'infini ils ne formaient plus qu'un seul mot j'étais entier voilà M faisait de moi un être entier l'être auquel plus rien n'était refusé l'être qui à lui-même était restitué allez finissons-en je me rappelle lorsqu'il a fallu qu'elle s'en aille je suis très en retard je vais me faire gronder gronder elle avait murmuré en souriant à regret dans la pénombre visiblement à regret m'envoyant ce signal et moi le recevant comme une flèche d'or en plein coeur oh son sourire oh ses dents éblouissantes je me levais et après une très légère hésitation chargée de non-dit comme si l'idée de nous jeter dans les bras l'un de l'autre nous avait tous les deux traversé l'esprit et que cet élan s'était désespérément imposé à nous pendant une micro-seconde avant que la censure ne remporte cette seconde manche je me levais dis-je et lui tendit la main à l'idée de toucher sa peau d'entrer physiquement en contact avec elle et de me trouver si proche de ses sensations de respirer son aura et de la dominer au point que je n'avais qu'un geste à faire pour la prendre tout entière dans mes bras et l'envelopper comme dans une cape soyeuse et que ne le fige alors j'avais songé que au moment où je prendrais sa main dans la mienne le courant allait peut-être sauter dans tout le quartier oh oui le courant était si bien passé entre nous pendant trois heures que au moment d'entrer en contact toutes les lampes et les enseignes et les réverbères du voisinage allaient peut-être s'éteindre d'un coup et la ville disjonctait et se retrouvait plongée dans le noir et un pacte être scellée au plus haut des cieux elle va peut-être se transformer en grenouille avais-je songé ou moi en crapaud mais rien ne se produisit aucune manifestation particulière ni dans le quartier ni à Montaigu ou au ciel nous nous serrâmes la main comme deux adultes consentants sans émotion perceptible il s'agissait juste d'une poignée de mains plutôt virile à dire vrai franchement virile même afin qu'il n'y ait aucune ambiguïté nul affect surtout pas là tout de suite maintenant je la revois encore franchir la porte de mon bureau lever son visage vers moi et avec ce sourire qui semblait venir de bien plus loin qu'elle et s'adresser bien au-delà de moi me lancer d'un air à la fois enjoué et pudique à bientôt et ce n'était pas une interrogation dans sa bouche ce n'était pas seulement professionnel ni même une évidence puisque elle travaillait maintenant dans la boîte tu vas la revoir demain et après-demain et tous les jours avais-je balbutié en moi-même au comble du bonheur non il s'agissait d'une invitation à nous revoir et même d'une promesse qu'elle me faisait là là tout de suite sur le seuil de mon bureau avant d'aller se faire gronder d'un air à la fois enjoué et pudique et tout en sachant qu'il ne fallait pas je ne devais pas non c'était bien trop tôt j'allais tout fiche par terre je ne devais surtout pas dévoiler mon jeu je te l'interdis oh quel con je lui avais demandé du ton le plus merveilleusement anodin ce qu'elle faisait ce week-end et zut elle était prise désolée mille excuses elle allait pique-niquer dans la forêt de Rambouillet elle va niquer dans la forêt de Grand Bouillet c'est ce qu'elle a dit avais-je songé totalement effaré et le temps de reprendre mes esprits le temps de vérifier que mes pieds n'étaient pas devenus un mille pattes M disparaissait dans le couloir en direction de la machine à café de marque Illico là où tout avait commencé entre nous jusqu'à ce qu'elle tourne à droite vers les ascenseurs je l'avais suivi les yeux en sachant que elle devait sentir mon regard dans son dos elle devait sentir mes yeux l'embrasser avidement dans le cou embraser infiniment du regard son cou et elle avait ce déhanché qui n'appartenait qu'aux femmes mais que toutes ne possèdent pas c'était même à la regarder s'éloigner un miracle anatomique que son cou et le déhanché qui étaient le sien c'était un pur moment d'érotisme pur dont j'avais eu plutôt un fugitif aperçu lorsqu'elle avait tendu le bras pour attraper une cigarette sur le bureau et au niveau du coude son avant-bras s'étant incroyablement désaxé vers l'extérieur il était sorti de son axe d'un angle d'au moins 160 degrés peut-être 150 alors que cet angle atteint péniblement les 170 degrés chez l'homme et je ne sais pas la vision de son radius se désolidarisant de son cubitus jusqu'à opérer un fantastique mouvement tournant m'avait causé un choc émotif il m'avait bouleversé comme l'expression la plus tangible de sa féminité une vulnérabilité intrinsèque une somptueuse anomalie la révélation de quelque chose de cassé en elle qui donnait envie de la prendre dans ses bras ou d'amplifier la fracture interne jusqu'à disloquer complètement ce bras qui se brisait de lui-même lorsqu'il s'étirait dans l'air comme se brise un bâton que l'on plonge dans l'eau mais ce n'était rien à côté de son déhanché je n'avais pas encore vu son déhanché le sien était un absolu à lui tout seul il était un affolme il n'était pas un simple déhanché un pauvre trémoussement que certaines femmes se croient tenues d'amplifier à l'intention des hommes comme si leur coût était payé pour faire de l'œil aux hommes et leur envoyer des baisers afin d'exciter leur convoitise la plus élémentaire et les réduire à cette convoitise la plus élémentaire selon l'idée que nombre de femmes se font de l'idée que nombre d'hommes se font-elles dans un perpétuel jeu de miroirs rétrécissants et ce n'était pas le cas de M elle n'avait pas besoin de forcer sa démarche elle était une anti-mariline laquelle par parenthèse sciait d'un demi-centimètre le talon droit de ses chaussures afin d'accentuer l'opulence de son déhanché et le rendre toujours plus explicite et spectaculaire et M n'avait pas besoin de ce genre d'artifice son déhanché était d'une autre nature il était une évocation plus organique il exprimait une vérité plus intime et essentielle une différence plus radicalement féminine j'allais dire féline la preuve chaloupée osseuse vertigineuse d'une altérité radicale et fascinante d'un tic-tac sexuel fabuleux oui c'était ses os qui parlaient lorsqu'elle marchait l'extrémité distale de son fémur pour être précis l'échancrure intercondylienne pour être encore plus précis sa nature profonde et irréductible en un mot car je me suis documenté sur le sujet tellement je voulais éducider ce mystère que très peu de femmes possèdent naturellement à ce point de perfection évocatrice cette merveille anatomique qui n'appartenait pas à M mais qui l'excédait ce féminin roulit des choses qui lui faisait comme une traîne une aura une madrague dans le couloir la rendait complice de la marche du temps jusqu'à toucher au sublime érotisme oui M possédait aussi ce don là que je verse religieusement au dossier me rappelle que j'aurais dû lui dire quand j'en avais l'occasion tant qu'il était encore temps j'aurais dû lui dire tant de choses trouver les mots lui dire qu'elle me bouleversait qu'elle m'emplissait de joie m'emplissait de fierté de fierté oui ce mot là cette sensation là j'étais fier d'elle voilà j'étais fier de sa manière d'être fier de sa beauté fier de son déhanché fier d'entrer dans un café avec elle et d'en ressortir une heure ou deux plus tard fier de parler avec elle fier qu'elle soit qui elle était fier qu'elle ne soit pas comme les autres fier de l'avoir rencontrée et de l'aimer et qu'elle m'aime aussi car vous m'aimez aurais-je dû lui dire très tranquillement comme on énonce une évidence sans avoir peur qu'à ces mots elle prenne ses jambes à son cul comme j'ai toujours eu la conviction qu'elle prendrait ses jambes à son cou si je lui disais que je l'aimais et ainsi me tue-je et il est trop tard à présent mais j'aurais dû me faire confiance et j'aurais dû lui faire confiance avant qu'il ne soit trop tard c'est vrai j'aurais dû la tutoyer sache-le j'aurais dû lui dire qu'elle me rendait incrédule et c'était inespéré tu me rends ingénue aurais-je dû lui dire et c'est merveilleux tu me bouleverses à chaque instant et c'est bouleversant tu m'excites en permanence et c'est une euphorie c'est une douleur aussi un délice par-dessus tout tant pis si tu me trouves affreusement sentimental aurais-je dû lui dire de vive voix de douce voix mais je suis assez vieux pour ne plus craindre de l'être je sais aujourd'hui tout ce que l'on perd à ne pas exprimer ce que l'on ressent sans crainte du ridicule justement sachant qu'on est ridicule cependant puisque les sentiments sont devenus d'épouvantables banalités à force de profanation et de servir de paravent à toutes sortes d'intentions ayant autant à voir avec les sentiments que moi avec un employé de Goldman Sachs mais pas cette fois pas pour moi pas avec toi si les sentiments ne mangent pas de pain pour les autres ils en mangent pour moi ils mangent tout mon pain depuis que je t'ai rencontré tu m'as rendu affreusement sentimental ma chérie et c'est la première fois de ma vie c'est un miracle cela me rend vivant comme jamais cela m'ouvre au miel au bon au bien au doux au fort cela te fait sourire ? parce que tu ne m'imagines pas en employé de Goldman Sachs l'idée même te fait glousser c'est bien je veux que tu glousses je veux que tu souris c'est tant mieux si tu ne m'imagines pas en employé de Goldman Sachs j'espère que c'est tant mieux pour toi aussi comprends-le ma chérie aurais-je dû lui dire quand j'en avais l'occasion car il arrive toujours un moment dans son existence cela n'a plus aucune importance d'enfoncer des portes ouvertes si les clichés sont le chemin qui conduit à la félicité puisque je n'imagine plus aucune félicité sans toi aurais-je dû lui dire quand il n'était pas encore trop tard c'est toi la félicité parce que la félicité vient de toi elle fait partie de toi de nous même si tu en doutes et que mon empressement t'effraie mais ce n'est pas un empressement c'est l'émotion c'est l'émotion de me sentir si ému à simplement te regarder l'émotion que quelqu'un comme toi puisse seulement exister sur terre mais bien sûr mon émotion t'effraie-t-elle elle te coupe l'herbe sous le pied elle te prive de franchir de toi-même la distance qui nous sépare avec tes mots les tiens pour venir jusqu'à moi de ton propre chef sans te tenir contrainte par ce que je te dis inhibé d'avance je sais tout cela je sais que nous sommes des tortues qui rentrons la tête dans notre carapace au moindre effleurement et toi plus qu'une autre tu es une tortue ma chérie je te le dis gentiment je ne t'apprends rien je t'ai bien observé je ne te veux aucun mal je ne nage pas en plein délire ne crois pas cela la félicité n'est pas un délire c'est bien de toi que je parle à toi que je m'adresse aurais-je dû lui dire avec des mots simples d'une voix légère c'est-à-dire empreinte d'une gravité ne pesant pas davantage qu'une plume afin qu'elle ne se rétracte pas sitôt dans sa coquille tant qu'il était encore temps puisque aimer s'apparente aujourd'hui à une névrose à une pathologie dont il faudrait à tout prix se garder comme si l'amour était la négation de l'autre alors que c'est tout le contraire c'est totalement l'inverse l'amour est-il déraisonnable ? il l'est oui mais uniquement au regard de la folie du monde dont j'ai assez dit ce que j'en pensais page 95 je sais aussi la merde à ton cul et la merde à mon cul aurais-je également dû lui dire et tant qu'elle m'écoutait en lui prenant la main et sans la serrer en la gardant doucement dans la mienne je ne refuse pas la merde je ne la cherche pas non plus mais je n'ai pas peur n'ai pas peur non plus je suis là je ne souhaite pas que nous soit épargné une seule merde ou un seul malheur parce que n'importe quelle merde ou malheur qui pourrait nous arriver plaidera encore en notre faveur et Dieu soit loué sache-le ma chérie j'ai été follement éperdument calmement et merveilleusement heureux de te rencontrer et je le suis encore même si tu n'es plus là et si tu étais là je te le dirais en face et toi tu serais assise en face de moi ou à côté ou n'importe où dans la maison et tu ferais ce que tu as à faire à la clarté d'une lampe ou à la lumière du jour qui entrerait par la fenêtre et ce serait bien ce serait infiniment bien je me sentirais soudain chez moi enfin à ma place tel que je me représente mon chez moi tel que j'ai toujours rêvé qu'il fût toujours espéré le trouver tel qu'il me le faut et Julien ne se serait jamais suicidé il n'aurait eu aucune raison de se passer sa ceinture autour de son cou ni de me maudire avec sa merde tant que j'en suis à imaginer ce que j'aurais dû lui dire tant qu'il était encore temps avant qu'il ne soit trop tard et il est trop tard à présent je retrouve dans l'un de mes petits carnets certaines réflexions notées ici ou là au fil des jours et des semaines et des mois qui sans m'en rendre compte sur l'instant donnèrent peu à peu sa substance à mon histoire de M et deux points ouvraient les guillemets si par extraordinaire toi et moi je veux dire que ce soit par la grâce d'une décision vraiment libre je veux que ce soit par la grâce d'une décision vraiment libre je te rencontre et il n'y a pas besoin d'explication limpide l'eau ne s'explique pas elle n'en a pas besoin il lui suffit de s'écouler fraîche et vive par mille petits ruisseaux dévalant les montagnes depuis les cimes enneigées jusqu'au fleuve et enfin l'océan avant de s'évaporer quelque part au large de monter au ciel et au sein des nuées de cristalliser de se ressourcer elle-même d'enfler et de se gorger de nouveau jusqu'à ce que entraînée par son poids et l'attraction terrestre elle retombe sous forme de flocons et enneige les mêmes cimes et ainsi de suite depuis toi tous mes états d'esprit sont ceux de l'eau à la fois liquide gazeux et solide je suis son cycle tout en un je voudrais que la volonté considérable que tu mets à me résister tu la mettes considérablement à m'approuver que la même application que tu mets dans ton travail tu la mettes à t'occuper de moi de mon être et de ma queue aussi notre amour n'est pas seulement un amour mais une oeuvre qui embellit le monde comprends-le ma chérie tout cela est inséparablement lié le fait que je t'aime et que je veuille coucher avec toi et tout le reste je voudrais être au lit avec toi et parler avec toi et sentir ta chatte se dresser en ma queue mouillée car on ne peut pas séparer les choses et les abstraire l'une de l'autre parce que nous ne faisons qu'un et sommes à nous deux une totalité indissoluble à nous deux nous démentons ce monde où plus personne ne sait aimer et où plus personne ne veut aimer sinon en rêve dans les livres et dans les films je suis lié à toi par tout ce qui m'est propre et ancien et nouveau et connu et inconnu tu es la seule pour qui le verbe aimer convient tu le rachètes à toi seule même si cela ne vaut que pour moi je ne veux pas être raisonnable parce que tout ce dont j'ai pu avoir honte dans ma vie a résulté de choix que je voulais alors raisonnable et ce fut à chaque fois une erreur à mon niveau individuel des choses le raisonnable c'est le monde tel qu'il ne va pas et qui détruit toute force en nous toute joie toute sensibilité ou alors il s'agit d'être raisonnable être avec toi et le comble du raisonnable il s'agit de ta vie ma chérie personne ne mourra à ta place pas même moi en ta présence je ne cherche pas à me dissimuler je suis sorti de mon personnage et j'ose t'apparaître désarmé et vulnérable je n'ai pas hésité à perdre mon indépendance sans restriction sans garantie si t'aimer signifie me perdre cela ne me semble pas si risqué te perdre me perdra bien davantage je perdrai tout je perdrai la foi souligné te rencontrant j'ai acquis une confiance qui me faisait défaut jusqu'ici j'ai renoncé à tout échappatoire à toute issue comme je m'emménageais toujours auparavant me livrant sans jamais que ce soit totalement avec toujours une petite porte dérobée par où m'échapper si besoin on était car j'avais peur d'aimer avant toi je n'aimais pas avant toi pourquoi n'es-tu pas là qu'est-ce que c'est cette connerie que je ne puisse pas t'embrasser là tout de suite maintenant toi nu et moi à tes côtés moi te caressant et commençant à t'exciter te branlant doucement te liquéfiant peu à peu avec un doigt avec deux doigts avec ma langue tout en léchant tes tétines en les mordillant en les tétant et sentir que tu t'éveilles alors que tu commences à mouiller à te trémousser à soupirer et moi de prendre ta main pour que tu m'empoigne bien fort et me branle à ton tour tandis que je te branle et en frissonner avec toi pourquoi ne suis-je pas en toi là tout de suite maintenant tout au fond bien au fond mon épée de zoro dans ton fourreau moi au-dessus de toi non pas affalé tout à l'heure tu sentiras le poids de mon corps sur le tien tout à l'heure tu t'enfonceras dans le lit comme si c'était dans la terre même comme si c'était ta tombe mais moi te dominant de haut bien droit pour t'embrasser toute du regard et moi écartant alors tes cuisses les ouvrant toutes grandes devant moi à l'équerre afin de te contempler ainsi te posséder ainsi physiquement et visuellement tendrement et pornographiquement avec tes cuisses écartelées à leur maximum et moi voyant ton sexe et voyant le mien entrer et sortir le voyant disparaître et ressurgir plonger de nouveau jusqu'à la garde cette fois jusqu'à t'éventrer selon un rythme secret un rythme à la fois lent et puissant qui nous emporte l'un et l'autre ensemble tandis que tes petits seins ils dansent devant mes yeux et je ne résiste pas au plaisir de les englober à pleines mains de les pétrir de les dévaster de pincer leurs mamelons et de les élonger follement tandis que tu soupires et gémit tandis que tu as un peu peur de me sentir si loin en toi si énorme et palpitant en toi et jusqu'où ma queue pourrait-elle aller de quoi est-elle capable de quoi ne l'est-elle pas que va-t-elle faire de toi à quelles extrémités t'entraîner quelle supplice quelle délice tandis que ton visage défiguré par le plaisir il devient tordu et méconnaissable et pourtant restitué à lui-même comme tu es belle ma chérie je t'aime ma chérie je te baise mon amour sens comme je te baise comme je fais de toi ma pute comme je t'aime tout au fond comme je te veux comme ma bite t'appartient oh ma gigolette oh ma chienne je voudrais que tu meurs de plaisir sous mes assauts répétés je voudrais que tu meurs d'être baisé à fond par moi d'être baisé à mort par moi comme une folle que tu es le fou de toi que je suis l'humanité merveilleuse que nous sommes quand bien même tu fermes les yeux pour ne plus rien voir ni savoir et ferme les yeux mon ange ferme les forts ne me regarde pas ne me regarde pas perds-moi de vue oublie-moi plonge dans tes sensations concentre-toi sur ma queue qui t'emplit et te chauffe et t'inonde ne sens plus que sa dureté abandonne-toi à sa méchanceté à son amour sens comme elle t'empale te transperce te fulgure à chaque coup et ta bouche de s'ouvrir pour chercher l'air pour expirer sous mes yeux pour ahaner de plus en plus dans les aigus et ta bouche je voudrais y fourrer ma queue en même temps que je prends ton sexe je voudrais avoir mille bites pour te baiser comme tu le mérites et tes yeux de s'ouvrir soudain de s'agrandir follement de me fixer avec effroi oui dans ta prunelle il y a maintenant un effroi un orage majuscule qui t'emporte et t'excède et te naufrage si loin de cela t'épouvante si loin que si loin que cela t'épouvante si loin que tu crains soudain de devenir folle et de ne plus pouvoir revenir et cette folie dans tes yeux presque une haine à ce moment-là le désir de me frapper tellement je te possède et te dépossède en même temps parce que tu n'en peux plus parce que je te tue et t'électrocute et que tu m'en veux de te faire jouir de te retrouver à ma merci tout entier livré à moi et cet effroi dans tes yeux dis-je il me donne la preuve qui te lie à moi il fait de moi ton homme il fait de moi un homme puissant un homme tout court il fait de moi ton maître et ton esclave et parvenu à ce point où ta jouissance devient souveraine où tu franchis le seuil qui voit le délice se confondre avec la torture et s'atomiser au-delà des mots s'extasier en un cri que tu n'en finis plus d'aleter je n'hésite plus je ne me retiens plus je me libère à mon tour et dans mon plaisir dans ton plaisir j'enfouis le mien je fouette mes sangs à ta fournaise et cravachant en moi-même je me laisse sombrer et m'ébullitionne oui j'accélère ma cadence et dans tes abysses je vais chercher mon propre infini et le voici il vient je sens monter ma purée je deviens sa brûlure et je ne le retiens pas je lâche tout dans un râle dans un gargouillis incandescent des millions d'étoiles dans mes veines oh ma chérie pourquoi n'es-tu pas là ? je voudrais gicler entre tes petits seins et étaler mon sperme sur ta peau je veux m'enfoncer tout entier en toi en commençant par la tête je veux que tu danses nu dans la chambre avec un serpent et faisant des trucs avec lui je veux tout avec moi avec toi je voudrais avec toi et par toi en finir une bonne fois pour toutes avec le sexe épuiser le désir lui-même plus tard nous serions paisibles apaisés allongés sur le lit des faits nous fumerions une cigarette peut-être en la partageant à même le goulot de la bouteille boirions l'eau fraîche puis nous parlerions nous raconterions ceci et cela des trucs anodins ou importants pour prolonger l'instant continuer de faire l'amour par d'autres moyens signe que le désir n'est pas mort qu'il en redemande que tout nous comble et rien ne nous rassasie et pourquoi n'es-tu pas là avec moi pourquoi ne suis-je pas avec toi en ce moment même alors que je te vois te lever pour aller faire pipi et nue pleine de grâce tout échevelé tu te diriges vivement vers la porte en faisant des petits bonds de cabri et en dissimulant pudiquement tes fesses avec tes mains et cette vision charmante de toi courant faire pipi la vision de toi faisant pipi me monte au cerveau tandis que j'attends que tu reviennes te glisser dans le lit sachant mon admiration ma tendresse ma queue se remettant à frémir et là tout de suite maintenant je pourrais me tripoter mais je préfère que ce soit toi tes mains ta bouche ta langue ta bave ta gorge ce serait mieux ce qui n'est pas naturel c'est que tu ne sois pas là pour des raisons que je ne m'explique pas je connais une partie de ces raisons mais elles ne tiennent pas la route pas une seule seconde elles sont futiles et vilaines que tout cela ne puisse pas être réalisé totalement vécu librement éprouvé joyeusement et intensément tel que je l'envisage et me le représente ce n'est pas normal cela me sidère m'anéantit c'est grave et pourtant sache-le ce n'est pas si grave c'est grave uniquement parce que tu fais une montagne du sexe tu te fais une montagne du sexe oui ton refus aggrave tout souligné deux fois tandis que chaque chose serait à sa place si nous baisions d'amour et comprends-tu ma chérie ta parcimonie à mon endroit elle n'a aucun sens souligné elle est un crime dans notre cas elle te ruine plus que moins elle t'empêche d'avancer dans la vie et puis zut je n'aurais pas dû lire la lettre que Jeanna Serna née en 1928 et morte en 1981 morte en 1981 écrit vite à son mari pour lui dire combien elle l'aimait car cette lettre elle m'a contaminé elle m'a ébloui elle m'a inspiré elle m'a montré le chemin et je ne vais pas faire semblant que ce n'est pas le cas au contraire je ne vais pas te mentir parce que je t'aime à la façon dont Rana Serna aimait l'homme qu'elle aimait même si Rana est qui elle est et que toi et moi sommes qui nous sommes même si notre situation n'a rien de commun ni même d'approchant hélas non il n'empêche je t'aime avec la même intensité avec la même volonté d'être lucide la même foi sexuelle et amoureuse le même engagement politique à mon niveau individuel de l'amour que j'ai pour toi et plutôt que de te donner à lire ma version de la lettre de Rana Serna je vais t'offrir la sienne voilà ce sera aussi bien ce sera bien mieux parce que je veux t'offrir ce qu'il y a de plus beau et de plus intelligent au monde j'aurais dû le faire bien avant tant qu'il était encore temps avant qu'il ne soit trop tard mais j'ignorais l'existence de cette lettre que m'a fait découvrir D grâce lui soit rendu et de toute façon cette lettre n'a été publiée par les éditions de la Contralique en 2014 alors que Rana l'écrivit en 1961 ou 1962 et que fichent les éditeurs faut-il que les bonnes nouvelles nous parviennent avec 50 années de retard contrairement aux mauvaises qui se propagent à la vitesse de la lumière n'est-ce pas un tout petit peu exagéré quoi qu'il en soit peut-être recevras-tu mieux le message que je cherche à te faire passer s'il ne vient pas de moi sachant qu'il viendra aussi de moi puisque je me suis reconnu dans chacune des intentions qu'exprime cette lettre puisque la lisant j'ai imaginé que c'était toi qui me l'écrivais et que je te répondais alors sur le même ton et le fait que tout ceci ait été rêvé est presque aussi bien car cela reste un présent que je te fais comme d'autres offrent une bague 18 carats qu'ils ont payé mais nullement taillée et certie et quelle femme sans plein moi c'est une lettre de 92 carats que je t'offre et tu ne perdras pas au change je te le garantis si cette lettre avait été publiée dix ans plus tôt au moment où j'en avais l'usage M aurait peut-être compris notre histoire aurait été tout autre Julien ne se serait jamais suicidé l'imagination est une chose que certaines personnes ne peuvent même pas imaginer a écrit Rana Serna Sois-tu que Rana Serna est la fille de la Milena Sois-tu que Rana Serna est la fille de la Milena de Kafka Fermez les guillemets Ouvert page 365 Et oui Attends Minute Je retrouve là tout de suite dans mes papiers un questionnaire inspiré plus ou moins du questionnaire de Proust dont je dirais seulement qu'il parut dans la presse Or M répondit à chacune des 22 questions qui étaient posées avec franchise me sembla-t-il aussi honnêtement qu'elle le pouvait m'assura-t-elle pour rigoler aussi et parce que je lui demandais ce qui bien évidemment faussa quelque peu ses réponses M savait l'intérêt que j'allais porter à son portrait chinois et il entra dans ses réponses une part de provocation qui ne m'échappa à son niveau strictement individuel nombre de ses réponses eurent été différentes si 22 fois elle s'était posée en son fort la question de savoir qui elle était dans le secret d'un dialogue intérieur sans personne d'indiscret pour en prendre connaissance il n'empêche ses façons de lui donner la parole la sienne de parole sans mon filigrane pour l'authentifier sans mes commentaires pour une fois ses façons de la faire exister sans que j'y sois enfin pour rien sans plus délirer attends minute voici les réponses de M telles qu'elle les formula sur l'instant et valables uniquement dans l'état d'esprit qui était le sien lorsqu'elle les rédigea mais ce sont ses réponses il s'agit de son portrait en 22 réponses c'est elle que l'on peut entendre et avec un peu d'imagination presque voir une facette après l'autre pour ma part chacune de ses réponses me la restitue merveilleusement et douloureusement puisque à la fin Julien s'est suicidé mais c'est bien elle diffractée 22 fois je lis ses réponses et j'ai l'impression qu'elle se tient devant moi je la retrouve telle qu'en elle-même ressuscité bien mieux que ma mémoire en est capable non plus saisie dans mon souvenir mais vivante unique singulière irréductible hors de moi sur chacune de ces réponses je peux mettre une intonation une couleur un paysage une situation que je vécu avec elle ou que je ne vécu pas chacune de ces réponses exprime une cause ou un effet dévoile un pan de sa personnalité qui était peut-être la vérité ou peut-être un mensonge selon ses sensations du moment et plus largement l'idée qu'elle se faisait d'elle-même l'image qu'elle voulait donner la femme qu'elle croyait être jusqu'où elle y avait accès ou pas dans tous les cas cela livre certaines explications cela jette une certaine lumière sur ce qui se passa par la suite entre nous ou bien cela épaissit le mystère et brouille encore plus les cartes je ne sais pas tu verras par toi-même en attendant je verse ce questionnaire au dossier et plutôt 22 fois qu'une 1 quand êtes-vous déjà morte ? tous les jours depuis l'âge de 11 ans 2 qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin ? moi-même 3 que sont devenus vos rêves d'enfant ? des cauchemars 4 qu'est-ce qui vous distingue des autres ? à vous de me le dire 5 vous manque-t-il quelque chose ? apparemment rien dessin peut-être 6 pensez-vous que tout le monde puisse être artiste ? surtout pas 7 d'où venez-vous ? vous ne trouverez pas sur une carte 8 jugez-vous votre sort enviable ? non 9 à quoi avez-vous renoncé ? à l'amour 10 que faites-vous de votre argent ? joker 11 quelle tâche ménagère vous rebute le plus ? moi-même 12 quels sont vos plaisirs favoris ? manger quelque chose de très bon très vite conduire une voiture puissante 13 qu'aimeriez-vous recevoir pour votre anniversaire ? de la légèreté 14 citez trois artistes que vous détestez c'est moi que je déteste 15 que défendez-vous ? la générosité la fidélité 16 qu'êtes-vous capable de refuser ? le sexe 17 quelle est la partie de votre corps la plus fragile ? mon sexe 18 qu'avez-vous été capable de faire par amour ? y renoncer 19 que vous reproche-t-on ? la beauté 20 à quoi vous sert l'art ? à rien 21 rédigez votre épitaphe viens me retrouver 22 sous quelle forme aimeriez-vous revenir ? un vampire